Diffoul Romano J'ai arrêté l'alcool et vous allez voir comment je vais fondre en quelques jours Marie Comme les chiens Cédric Oui Samy Ouais mais ça te fait mal au cœur Karim Mais en tout cas t'as que des bonnes idées Diffoul Gigi En fait à chaque fois la technique c'est que moi je me mettais que des meufs C'est la plus grande Radio Libre de France What a fun Radio Libre Radio Libre Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et oui 21h minuit c'est parti pour une nouvelle semaine Une nouvelle semaine de Radio Libre en direct Une nouvelle soirée de Radio Libre en direct avec vous Bienvenue sur Skyrock Bah oui bienvenue en ce lundi Avant un week-end prolongé le week-end prochain Ah oui c'est vrai que c'est le week-end de Pâques J'ai annoncé cette bonne nouvelle ce matin pour vous mettre de bonne humeur dès le réveil Je cherche toujours des trucs pour vous mettre de bonne humeur Je vous dis qu'est-ce qui va vous mettre de bonne humeur quand vous vous réveillez avec nous Et bien week-end prolongé ça ça fait plaisir Ce sera donc pour le week-end de Pâques On va manger des oeufs Le lundi de Pâques Exactement On va manger des oeufs On va chier des oeufs Chier des oeufs Bon en tout cas une nouvelle semaine C'est extraordinaire Qu'on va passer ensemble tous les soirs en direct On est là sur Skyrock avec vous tous Vous toutes bien sûr Pour faire la Radio Libre avec nous Vous avez envie de parler d'un truc Vous voulez faire les cons avec nous en direct Et bien c'est parti 01 53 40 30 20 On salue tous ceux et toutes celles déjà qui sont là Avec l'appli Skyrock Qui nous laisse des messages Pour nous faire un petit coucou Pour nous dire bonjour déjà Bonjour Diana Bonjour au Turcot Salut le Turcot Et bonjour surtout à la belle Marie Mais oui elle est là Ah c'est gentil Bah oui déjà des messages pour toi Bonjour à Zinedine du 77 Il y a le gros serre-ambulant qui vient d'arriver Salut le gros serre-ambulant Le senior Tacos Bonjour à toi Tiens c'est l'anniversaire de El Nasga J'avais pas vu ça Salut El Nasga Bon anniversaire à toi Et bien happy birthday Happy birthday On salue Siam Oh bah dis dis Siam t'as passé un bon week-end toi Siam est tombé sur un exib ce week-end là Ah ça part Et j'en ai rêvé la nuit Ah ça t'a traumatisé à ce point T'as un mec qui t'a montré ça Ou ça l'a excité peut-être Ah faudrait que tu nous dis Siam Laissez-toi ton numéro Laissez vos numéros D'ailleurs si vous voulez passer à l'antenne Vous nous envoyez vos messages avec l'appli Ou le 41759 Ou le skyrock.fm Laissez bien vos numéros de téléphone Comme ça on vous rappelle juste derrière Et puis comme ça vous débarquez en direct On se fait un petit truc en direct ensemble Vous venez faire de la radio avec nous Vous allez voir c'est super C'est Skyrock C'est la plus grande radio livre de France Et on va en profiter Un petit exib Un petit exib pour démarrer la semaine Absolument ouais C'est vrai c'est pas mal Bon Siam laisse nous ton numéro Pareil pour Hugo Hugo 20 ans dans le 9-2 Oh Hugo qui nous dit Je suis le plus malheureux des hommes J'ai une double vie depuis 2 ans Et là ma meuf s'en est rendu compte Et a pris contact avec ma maîtresse Ah sympa Tu as passé des bons moments toi Mon pauvre Hugo Il est tout malheureux Bah mon pauvre en même temps Bah il dit qu'il est malheureux Pauvre homme Bah oui un peu de compassion quand même Bah ouais si vous avez un problème Vous le savez on est là pour vous aider On est là pour t'aider T'as deux meufs deux fois plus de prise de tête Ça va être à l'enfer T'imagines Hugo Tu as fait plaisir à deux femmes pendant 2 ans Tu leur as fait plaisir Tu les as aidées, supportées Ouais bah bien sûr Et là maintenant tu te retrouves dans la merde Tout simplement parce que tu es trop généreux Avec ta bite Et ça vraiment ça fait On aura tout entendu quoi Ça fait de la peine ça Ça fait mal au coeur Exactement de voir quelqu'un C'est un enculé Qui c'est qui nous dit ça Mais vous êtes pas gentil Je vois déjà les messages des filles Ah oui il n'y en a pas quoi d'ailleurs C'est un gros enculé Laissez-le avec son problème de merde Mais non On ne voulait jamais tomber sur Skyrock Vous le savez On est comme ça Vous avez besoin de nous On est là en direct avec vous Tous les soirs C'est Anaïs qui nous dit C'était un gros enculé Et Inès Qui nous disait Laissez-le avec son problème de merde Mais non c'est pas un problème de merde Ça peut vous arriver aussi un jour Vous avez envie d'être très généreux De faire du bien à quelqu'un Ouais c'est ça Et à quelqu'un d'autre Voilà On va appeler ça de la générosité Enfin bon T'aurais peut-être dû rester Entre nous Hugo T'aurais peut-être dû rester fidèle Ça t'aurait évité Ça t'aurait évité les emmerdes C'est clair Mais c'est ça quand on a envie De faire plaisir à quelqu'un Qu'on est vraiment trop bon Trop généreux Vous avez déjà eu une double vie Oui toi Romano T'as eu une double vie toi Bonjour Romano Bonsoir tout le monde Je vais pas saluer l'équipe Bonjour Romano Bonsoir J'ai eu une double vie Ouais Ouais bah quelques mois Quelques mois Avec la gothique Et carriole Ouais c'est vrai Tu les as superposées Combien de temps toutes les deux ? Ah putain quand même Un petit moment 3-4 mois Ah ouais T'as vu Hugo Il a fait plus fort lui Pendant deux ans Il a eu une double vie Ouais non Deux ans Deux ans Non j'aurais pas supporté Rien que pour ça Ça impose le respect ça Hugo D'arriver D'arriver à gérer deux meufs Pendant deux ans Sans qu'aucune des deux Ne s'en rende compte C'est vraiment Bon là elles s'en sont rendues compte C'est là le problème C'est vraiment C'est quoi genre Une double vie C'est genre Genre tu fais croire aux deux meufs Que c'est ta meuf Ouais Parce que moi j'ai déjà eu Genre une meuf Mais j'allais ken d'autres meufs Mais je leur faisais pas croire Que c'était mes meufs Elles savaient que j'étais là Que pour les ken Ah c'était pas une double histoire Ah c'est pas pareil ça Ah Hugo à priori C'est différent T'es hors sujet mec Non bah je me casse Merci Donc t'as jamais fait ça toi Non ça non Deux de vie T'as fait toi ça Bah j'ai superposé Bah évidemment Tu m'as pris pour cul Alors j'ai superposé Je faisais le jambon du sandwich Et j'avais un en haut Un en bas Moi au milieu Ouais mais pas trop long Parce que moi ça me saoule J'ai pas de patience Pour ce genre de truc Ah genre ça va être leur foutre encore Ah non mais j'ai pas de patience Ah y'a trop de bites A gérer ça d'enfer Non non Mais mes trous sont usés Non alors Je sais qu'un mec A qu'une bite Sur lui Il y a Yanis Il y a déjà un grand débat On a même pas salué tout le monde On a même pas salué toute l'équipe Qui a déjà un grand débat Il y a Yanis qui nous dit Je le comprends Parfois c'est difficile de choisir Et on veut faire la peine Ni à l'une Ni à l'autre Donc on reste avec les deux Courage Hugo Ah y'a quand même des messages C'est ce qu'on appelle le polyamour Le polyamour Le problème c'est que Les deux meufs Elles étaient pas au coulant Au coulant Non non C'était pas le coulant Au courant Tiens en parlant de coulante Cédric est avec nous Bonsoir Cédric Bonsoir comment ça va ? Bah un petit peu coulante ce week-end Mais ça va Alors t'es malade En fait depuis jeudi Jeudi il était pas là avec nous Cédric parce qu'il passait sa soirée aux chiottes Jeudi Vendredi ça allait Ça allait Un peu près oui Ouais samedi non C'est un peu liquide quoi Très bien J'ai bouffé de la merde Pour réenclencher la diarrhée Non 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 Putain j'ai fait avoir la diarrhée tout à l'heure Voilà un qui a passé un bon week-end Tout peut arriver d'ici minuit C'est ça qui est inquiétant pour nous Parce qu'on est quand même avec lui Pendant 3h tous les soirs Bonsoir tout le monde Bonsoir comment vas-tu ? Bah ça va bien la forme Bon tout va bien dans la life ? Dans la life ça va Dans le cerveau tout va bien ? Dans le cerveau ça coisse un peu C'est vrai C'est un peu bouché encore mais ça va Très bien ailleurs tout va bien Voilà t'as qu'à boire du desktop Ouais ouais t'as raison Voilà c'est ça J'ai pas encore essayé cette technique Mais j'en parlerai au médecin T'as qu'à essayer ça J'en parlerai au docteur La double vie t'as jamais fait ça ? Alors déjà la simple vie c'est compliqué Ouais Alors avant de penser à une double vie Bon Mais là tu se branles avec tes veines bouchées ? Euh Bon ça peut arriver ouais Ça peut te faire péter les veines si genre tu te branles Bah c'est que j'y pense Je me dis imagine je suis trop constipé Et que vraiment Tu t'es constipé de la bite ? Non mais pas constipé de la bite Je vais faire la bite Toi t'es constipé de la bite toi Oui c'est bizarre Non mais t'es constipé du cul en général Ah oui t'es constipé du cul oui en général Ah t'as pas demandé s'il se branlait toi ? Bah si j'ai demandé ça si tu branlais avec tes veines bouchées Pourquoi tu réponds par le cul ? Bah ouais t'es con toi Tu me branles le cul ? Non mais je me branles le cul le con Mais je me branles le cul Ah ouais Mais ils me défendent mes propos Mais arrêtez j'ai jamais dit ça putain On avait appris Mais tu me branles le cul avec quoi ? Mais arrêtez Tu avais les doigts qui l'ont en plus ? Après il y en a sous les ongles et tout Donc on avait appris que Cédric Ah là c'est qu'il va commencer à m'exciter lui Je sais pas ce que j'ai dit putain merde Cédric se plugait à Dubaï Si on avait appris ça en début d'année Et là on est le 25 mars Il est 21h08 Oh putain ça y est Et on apprend que Guigui il se branle le cul J'ai jamais dit ça T'as le droit Guigui C'est ton cul T'as bien sûr j'ai le droit Tu nous avais expliqué que t'as Non tu fais des blagues maintenant Je disais ce dont j'ai agression Moi j'ai peur d'un truc C'est si jamais je suis trop constipé Tu sais de pousser et faire Ah les hémorroïdes qui reviennent Et tu sais et d'avoir mal à la tête Et que ça explose quoi Ah d'accord les hémorroïdes C'est plutôt dans le cul Ça va péter Effectivement t'as quand même une levée de bouchée Pour être aussi con Je me dis non mais tu vois Non mais attends tu vas loin Docteur vous en pensez quoi ? Non mais ça va te faire claquer les veines du cul Y'a rien à voir avec la tête Oui du cul oui ça c'est certain Mais bon Y'a Camille qui nous pose une question C'est quoi la maladie de Guigui à la tête ? Euh petit résumé vite fait La teubrie J'ai eu C'est quand t'es teubé C'est la teubrie Non en gros très rapidement J'ai eu un syndrome de l'hémorroïde Une maladie extrêmement rare Hémorroïdaire ouais Non pas hémorroïdaire Ça démarre par des hémorroïdes oui Non pas du tout Ton cerveau ça bouge les veines du cerveau Y'a du caca dans le cerveau Après ils disent la merde La maladie de fou malade Et j'ai chié par le cerveau C'est horrible Et donc ça a commencé par une pneumonie Bactérie au poumon Oui Après c'est passé par la gorge J'avais une petite infection au niveau de la gorge Sacré CV quand même Donc hémorroïde C'est un en bas Après ça monte au poumon Après la gorge et après la tête Donc on est passé du En fait il envahit une merde C'est incroyable Il en a partout Donc bref petit résumé Voilà bactérie au poumon Ça passe par la gorge Et après ça s'infecte Ça se diffuse dans le cerveau Et ça bouge les veines du cerveau Et voilà Et les trois quarts des veines sont encore bouchées Euh ouais Elles sont moins bouchées Je pense que ça va mieux quand même Mais je refais les tests très bientôt Voilà Camille Tu voulais quelques petits renseignements Alors Tu les as eu Voilà un peu Et voilà Et après ça Donc on se doit te le cul Écoutez on apprendra des trucs Ah et moi je me plug à Dubaï Tout le temps de la soirée Bonsoir Karim Bonsoir les filles Bonsoir ça va le bébé Ça va ça va Tout va bien Comment va la petite Laiane Très bien Je la fais péter en ce moment C'est Liliane qui pète Ouais c'est elle pète à mort Je sais je lui prends ses jambes Et je fais tourner comme ça Elle a arrêté de pleurer Elle a j'ai des grosses caisses Oui bah depuis une semaine Ouais il faut se télécomber Ouais c'est peut-être mieux Elle a arrêté de pleurer Mais en fait elle pleurait Parce que justement Elle avait le ventre gonflé Elle avait dégarré Ah il fallait qu'elle fête Tu lui appuyer sur le ventre Et pfff Ah là j'ai des paix mon pote Tu veux faire un test avec Cédric ce soir ? Ah mais je crois c'est pareil Ah ouais la même Non vraiment c'est des paix Mais waouh Vas-y écarte moi les jambes Putain Ah je te jure Ah ouais mets moi en grand tricard Tu vas voir ce que je vais te sortir Ah t'es frappé de bonhommes Bon et salut Samy Salut l'équipe Bien ou quoi ? Ça va bien super Ça va tranquille Bon tout le monde est là Salut l'équipe Je suis en train de brochure mon truc Oui Alors profitez-en pour la soirée Pour cette belle soirée Vous nous laissez les numéros Pour les doubles appels aussi On va faire nos doubles appels ce soir Comme tous les soirs Avec les numéros que vous nous envoyez On espère que les français seront en formance Lundi on aura le clash de la drague A retrouver avec Cédric et Romano Qui nous ont fait une belle semaine La semaine dernière Parce qu'il y a eu des victoires Dans les deux camps On va voir ce que ça va donner ce soir Ouais mais j'ai quand même gagné la semaine Avec vos méthodes T'as gagné vendredi T'as gagné la belle Ouais c'est passé T'as gagné la belle Ouais ouais Mais bon Je crois que j'ai gagné hier aussi Dans la spéciale avec Vincent Mais ce soir Les compteurs sont à zéro Vous pourrez donc voter pour votre préféré Romano, Cédric Les méthodes de drague Tout ça on va s'en occuper Et puis il y a vous en direct Qu'on va retrouver tout au long de la soirée On aura Ludo là en direct De Damien avec nous Qui arrive Salut à toi Ludo Salut l'équipe Salut Salut Ludo Alors Ludo On va parler d'un truc Qui passionne peut-être Certains membres de l'équipe Est-ce que vous croyez Au truc surnaturel ? On va parler de ça Au truc surnaturel En général Dans tous les sens Est-ce qu'il y a des trucs surnaturels Auquel vous croyez ? Mais genre E.T. tout ça là ? Mais genre les fantômes ? Ouais Ah les esprits Ah les esprits Ah les enfants Un peu tout Tous les trucs surnaturels Est-ce qu'il y a des trucs qui vous Les ovnis Les ovnis Oui c'est ça genre Les ovnis Vous croyez aux ovnis ? Non Non mais moi je suis sûr Qu'on n'est pas tout seul Dans la galaxie Dans la galaxie Moi aussi Tu crois aux ovnis Ludo ? Je crois aux ovnis Je ne sais pas Le temps que j'en aurais pas vu Alors par contre Tu crois que ce que tu vois Mais bon je pense qu'on n'est pas tout seul Dans l'univers C'est tellement grand Regardez déjà L'univers déjà est tellement grand C'est vrai Et puis regardez déjà autour de moi Il y en a forcément Qui sont Deux trois extraterrestres Qui ont des gènes un peu De l'au-delà Oh non Ils sont juste mal formés Ah d'accord Moi je croyais que vous avez Je croyais que vous avez Tout bêtement Juste mal formés D'accord Moi je croyais que vous avez Des gènes C'est juste des malformations Qui pourraient penser à croire Qu'ils seraient de l'au-delà Ou d'autre part Mais non Les trucs surnaturels Ça vous branche Vous y croyez ? Alors là les fantômes Moi par contre Tu sais genre Je sais pas Genre tu meurs Ton âme et le reste Il faut un passeur d'âme Et compagnie Toutes ces conneries Toutes ces conneries C'est au foot T'as un passeur Non mais en fait T'as des gens Parce que des fois Il y a des âmes Elles restent bloquées Dans le monde des vivants C'est quoi ça ? Quand t'es mort Non mais ça c'est dans les films Non 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 C'est un film d'âme Il y a des passeurs d'âmes Et quoi C'est des charlatans pour moi Mais il y en a qui y croient C'est des mecs sur terre Ils disent Bon je vais faire un petit passement de jambes Après je passe ton âme Non en fait En gros c'est par exemple Toi tu meurs Dis full Normalement ton âme Tu n'as pas envie de mourir De toute façon tu vas y passer Comme tout le monde Mais pourquoi ? Bah statistiquement J'ai même envie de te dire Qui passera sans doute Bah suivant l'âge Après Cédric C'est ça le deuxième Quel deuxième sur la liste ? Non mais Par exemple tu meurs Des fois l'âme Elle reste bloquée Dans le monde des vivants Et en fait Il faut quelqu'un Qui fait passer ton âme Dans le monde des morts Tu crois à ça toi Le passement de jambes Et puis le passement d'âmes Comme toi Ludo Je pense qu'il y a Peut-être quand même Des choses qui peuvent Se passer Mais bon C'est marrant Moi je pense qu'on meurt Et puis Qu'il y a pourri dans la terre Ouais moi c'est pareil Qu'on est bouffé par des verres Qu'on a pourri dans la terre Ou dans un four Si maintenant c'est On est brûlé Moi aussi je pense Comme toi Mais bon on peut en parler avec vous Le visage de Cédric est surnaturel Tiens il y a thermomètre anal Qui y croit T'as vu le message de thermomètre anal Laura qui nous fait Oh là là Mais vous avez fumé de la weed ce soir Ah non moi je fume plus J'ai arrêté il y a quelques années Quelques heures Ce qui est Non Et bon on va reparler avec toi Parce que toi c'est ta chérie Qui allait faire un truc un peu spécial Et tu vas nous expliquer De quoi il s'agit Ludo T'as déjà eu une double vie Ludo Parce qu'on va réagir quand même Parce qu'il y a eu plein de réactions Une double vie non J'ai jamais eu de double vie Toi t'es fidèle Quand t'es une meuf T'as une meuf Alors C'est que c'était compliqué Bon alors quand je donne Ma confiance en une fois Et qu'on me trahit Et après c'est dur D'accord C'est à dire que Je peux me lâcher Je peux en profiter Et pas me venger Mais je dis Bah voilà si il y a une opportunité Je prendrai l'opportunité Ouais tu te dis Pourquoi je veux m'obtenir Alors que l'autre Elle en fait L'autre elle fait ce qu'elle veut En gros c'est ça Ouais Mais à la base après Je dis stop Et puis chacun fait sa vie de son côté Ouais en fait c'est juste avant De vous séparer Parce que Ouais c'est juste avant la séparation Parce que t'as été cocu en fait En gros Ouais c'est ça Euh non 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 Enfin J'ai pas été cocu Enfin il y a eu des choses Avant Mais là Sur le fait que Sur ce que je vais vous parler C'est pas du tout C'est pas du tout D'accord C'est que je comprends Ce que tu dis moi Non mais c'est pas très grave On est dans l'au-delà Je vous le rappelle Non Ludo Il nous dit que ça Pas rapport à ce qu'il va nous Nous parler dans un instant Avec ce dont il va nous parler Dans un instant Pour l'histoire L'histoire un peu chelou Sur naturelle Rapport à sa meuf Mais que ça lui est arrivé Avant dans la vie Voilà j'ai fait la petite C'est ça Ludo D'accord J'ai bien traduit Ah non pas du tout Voilà j'ai bien traduit On comprend bien Voilà c'est bien Ludo Bon alors je crois Que j'avais bien compris Alors pour notre histoire De Hugo Le Hugo qui nous disait Je suis l'homme le plus malheureux du monde Parce que bon ça Avec sa double vie Avec sa double vie Il a été démasqué par sa meuf Qui a Ah bah là t'es dans la merde Mon pote Ah bah non mais ça c'est clair Qui a prévenu sa maîtresse Et donc petit problème On a Bastien Qui voulait réagir Parce que je vous dis Il y a déjà un grand débat Avec plein de messages Que vous nous envoyez là Les filles depuis tout à l'heure Emma qui nous dit Mais c'est un gros enculé Il y a Manon Dioui Bonjour Manon Dioui Qui nous dit Mais qu'il aille se faire enculer Avec son problème L'autre Hugo Alors on va quand même l'aider Parce que l'émission Elle est là pour ça On vous file un coup de mât Dès que vous en avez besoin Et comme t'es malheureux Hugo Et bien on va te filer Un coup de mât A toi aussi On a Bastien au téléphone Avec nous en direct De Nevers En Bourgogne C'est la Bourgogne C'est la Bourgogne Salut Bastien Salut les filles Salut Bastien Salut mec Comment ça d'un Bastien ? Bien Ouais tranquille Salut les filles Et bien salut à toi Bastien Alors toi tu voulais Tu voulais réagir toi Bastien par rapport A l'histoire de Hugo Avant qu'on parle Détruction naturelle Tout ça L'histoire de double vie T'as 26 ans Hugo il en a 20 lui Et donc pendant 2 ans Il a réussi à avoir une double vie Donc il était félicité Par certains auditeurs Et certaines auditeurs Non certains auditeurs J'ai pas vu d'auditrice Qui le félicitait Mais qui disait Bravo Tenir 2 ans Avec une double vie C'est pas simple Qu'est-ce qui t'est arrivé toi Bastien ? Bah moi C'est pas moi A qui c'est arrivé C'est mon père Qui a fait ça à ma mère du coup Ah ouais Donc c'est papa Qui a fait cocu maman Ouais c'est ça Et en fait Donc mon père a trompé ma mère Depuis le jour Pratiquement le jour de ma naissance Donc il y a Pas loin d'une 20 En gros il t'a vu arriver Il fait Oh putain de merde On va faire un truc pareil Allez hop Je suis cocu Bah c'est Ouais c'est presque ça Parce qu'en fait J'étais pas un enfant désiré Donc du coup Ouais Ah en plus il est moche Je suis pas mort Non mais merde Allez hop Je vais en sauter une autre Parce qu'avec le temps Du coup Ma mère m'a raconté Qu'elle s'était fait avorter Avant moi Parce que mon père Voulait pas Enfin bref C'était D'accord Et après donc T'es arrivé Et toi ils t'ont gardé Heureusement pour nous Bah ma mère en fait Elle a caché sa grossesse De moi A mon père Et en gros Parce que ma mère Elle avait des problèmes Quand elle a eu ma soeur J'ai eu une soeur en fait Qui avait 4 ans avant moi Ouais Et mon père Donnait toute son attention A ma soeur Et puis à ma mère D'accord Et donc Ah ouais Et toi t'es arrivé Là dessus T'as pas désiré Mais bon Tu l'as senti Que t'étais pas désiré De la part de ton père Ou pas Bah ouais Parce que c'était Ma soeur Il voyait que par ma soeur Ah c'était tout pour ta soeur Et toi Ah mais genre toi Il ne calculait même pas quoi Bah il me calculait Mais c'était Voilà quoi Tu sentais que c'était pas Ouais ouais Que t'étais pas Franchement le bien voulu Ah ouais Tu sentais la différence Entre vous deux Et Genre par exemple Il achetait des cadeaux A ta soeur Et toi rien Ou un cadeau de merde Pour donner un ordre d'idée Ma soeur Quand elle a commencé Ses études A 17 ans Bah les plus Les grandes études On va dire Mon père Ils ont payé un logement Pour qu'elle puisse Faire ses études Tandis que moi Le jour où j'ai fini le collège Il m'a dit Bah Tu as un bâton Tu as une vie dans la cave J'en ai marre devant ta gueule Tu vas aller à la cave Tu vas aller vivre Moi il m'a dit Bah il m'a dit Maintenant tu te démerdes Tu te démerdes À trouver Un domaine dans lequel Tu veux aller C'est dingue ça D'être comme ça Ah putain ouais C'est dingue Un daron qui fasse la différence Entre ces deux enfants Logiquement t'as deux enfants Tu les aimes autant l'un que l'autre Ou alors différemment T'as déjà ressenti ça toi Karim Par rapport à l'amour Qui t'est porté L'amour qui est porté à ton frère Euh Non parce que moi J'ai pas vu qu'avec mes parents Donc c'était réglé Disons que ta grand-mère Non ma grand-mère Elle était neutre Elle était pareil Les deux c'est pareil Cédric C'était vraiment les deux C'était pareil ouais De temps en temps C'était le petit chouchou Tu vois Ouais mais ça se comprend Parce qu'il est quand même Beaucoup plus beau gosse C'était pas une grossité C'était pas un grand écart Ouais c'était le petit Ouais souvent les petits Ils ont un mari C'est le petit chouchou Moi pareil Non non j'avais pas de problème Je sais pas Je me rappelle pas J'étais bourré Après Après c'est pas pour défendre les parents Mais tu sais des fois Quand c'est un garçon Tu sais les parents Ils sont moins protecteurs Que quand c'est une fille Tu vois T'as dépend T'as des moments T'as des moments Qui sont beaucoup plus protectrices Avec leur fils Qu'elles le sont avec leur fille Ça dépend Parce que moi j'ai un pote En fait avec ses enfants Il a un garçon et une fille Avec sa fille Bah plus l'accompagner Dans les démarches Avec son garçon C'est le contraire gros Parce que son fils En fait c'est une bête de tête Apparemment C'est vraiment super intelligent Mais un truc de ouf Et gros Il fait super gaffe à son fils Un truc incroyable Ok Comme quoi Tu sais pas ce que je disais C'est différent Ah oui ça dépend Sa fille qui est complètement débile Bon Il s'en branle complètement Non Sa fille aussi intelligente Mais tu sais Mais l'autre Apparemment C'est vraiment une bête de tête Et toi Samy Toi qui es une soeur Quand j'étais petit Moi je pensais que ma soeur C'était la préférée Du coup j'étais jaloux Mais en fait avec le recul C'était moi Je m'inventais une vie En fait non Les parents Ils essayent vraiment D'être équitables Et c'est pas vrai Il n'y a pas de préférence Ah Gui vous êtes trois Toi dans la famille Ouais ouais Il y a sa grande soeur Plutôt réussie Son petit frère Plutôt réussi aussi Et Gui entre les deux Et au milieu là Tu vois Il y a un con qui traîne Au milieu Il y a un con qui a le cerveau bouché Bah écoute C'est ouf Non mais écoute Nous ça a toujours été Grosso modo équitable Ouais t'as pas senti J'ai jamais eu de jalousie Entre nous Jamais eu davantage Pour plus un que pour l'autre Parce que chez toi C'est la maison de Dieu C'est la maison du bonheur La maison du bonheur C'est la maison de l'amour Et toi par rapport à tes parents Pour en revenir au sujet de Hugo Si vous n'êtes juste arrivé On parle de Hugo Qui a une double vie Qui a été démasquée Par sa meuf Et sa maîtresse Les deux Aucune des deux N'était au courant De ce qui se passait Et toi tu nous disais Donc ton père Ouais bon c'était plutôt Ouais il avait pas Il avait pas autant d'attention Envers toi Qu'il en avait envers ta soeur Bastien Et tu nous as dit Que dès que t'es né Ta mère Ta mère était cocu Mais ta mère Elle a tout le temps su Qu'elle était cocu Ah non non Justement Elle l'a appris Au bout de 20 ans Ah 20 ans 20 ans On disait que Hugo C'était un champion Il a tenu deux ans Mais c'est quoi Genre ton père Il avait une deuxième femme Il avait une deuxième famille Genre il avait fait des gosses A la femme Non mais il avait plus Il avait même plus Qu'une seule femme Parce que Ah c'était un goût Qui était routier En plus il était routier Donc du coup Il a pas eu qu'une seule femme Ah une femme Dans chaque station de service Ouais on peut dire ça Surtout qu'en plus Après par la suite J'ai appris Que j'avais potentiellement Une soeur Bon je sais pas Si c'est vraiment ma soeur Parce qu'on a pas fait Quelle génétique Mais Waouh Pour le rendre hommage Il l'a appelé Papa Essence Papa Essence Mais Donc ton père En fait Il avait des histoires sérieuses Qui duraient Avec des femmes Qui D'un côté Et puis en plus de ça Il avait des Ouais c'était plus des plans cul Que des vraies histoires d'amour Il avait aussi des plans cul Il avait aussi Il avait aussi On va dire une compagne Parce que Ah ouais putain Tout ça La femme avec qui Il avait l'autre femme Avec qui il était Il disait qu'il était encore Avec ma mère Mais que du coup En gros Il faisait chambre à part Mais il restait avec moi Il restait avec ma mère Pour moi Vis-à-vis de ses enfants Machin Les grosses conneries Que racontent les mecs Quand ils ont une maîtresse En général C'est classique Ouais Ou alors c'est ça Ou alors Elle est dépressive Je peux pas la quitter Ouais c'est ça Oui il se passe plus rien entre nous Je suis obligé de rester avec elle Sinon elle va craquer Ah bah il faisait passer ma mère Pour la pire des putes Et quand t'as en plus Ah c'est sympa tiens Mais c'est un mec bien ton père Ah super Mais t'as encore des contacts avec là ? T'as de bon rapport avec moi ? Non non moi du jour Il a demandé le divorce Avec ma mère du coup Il a aussi d'accord avec toi Il m'a renié moi J'ai rien demandé Mais il m'a renié quoi Et ta soeur il l'a vu toujours ? C'est un gros con toi Ma soeur pendant 2-3 ans Il l'a revue après Ouais Et après il a coupé les ponts aussi Ah putain C'est ouf de faire ça Et toi ta soeur Tu t'entends bien avec elle ? Ah oui ma soeur Je m'entends très bien avec elle Bon écoute T'as gardé de bons rapports Avec les gens qui étaient importants pour toi C'est vrai que c'est Et tu voulais donner quoi Comme conseil à Hugo Par rapport à sa double vie Qui a été démasqué là ? Bah le truc c'est que là Si sa femme Elle a été voir la maîtresse Oui c'est ça Généralement Elles sont solidaires Parce que ma mère du coup A été voir les maîtresses de mon père Ah les maîtresses t'imagines Ah oui oui Parce que du coup Elle a parlé Avec pas mal de Mais genre il en a eu combien à peu près ? Oui c'est une bonne question Je sais pas Ma mère m'a dit Qu'elle avait pas loin d'une dizaine Minimum T'imagines Ah ouais quand même A limite elle a loué une salle des fêtes Pour faire la réunion Quand t'as tu passé Donc ta mère Elle a passé pratiquement 30 ans Avec un mec Et Bah ouais Elle a fait Il y avait Que je dis pas le petit Mais moi je vois pas l'intérêt Tu sais pour le Bon en l'occurrence pour ton père Bah il baisse de partout Non mais de rester avec Non mais à ce moment là Tu sais T'as envie de faire ça Ouais t'as des coups quoi Ouais tu quittes ta femme Ouais c'est ça Et tu vis ta vie Tu vois tu vas niquer Et puis c'est quand même Vachement plus simple Tu vas niquer à toute patate Et bon Tu fais de mal à personne Parce qu'au final Quelque part Il t'a fait un peu de mal En plus il a quand même Une attitude d'enculé Le mec Genre il a décidé de te renier Comme ça le jour au lendemain Ouais genre il divance de ta mère Il te renie Et puis après il a plus de contact Avec sa préférée Qui était ta soeur Même ta soeur Il l'a maltraité Ouais c'est ça Bah après il a même pas été A son mariage Alors que pourtant Elle l'avait invité et tout Même s'il n'est pas Pour tout le mariage Au moins qu'il vienne pour l'église Même ça il l'a pas fait Ouais et puis bon En général Quand tes enfants ils se marient J'imagine que tu vas quand même Au mariage quoi Oui en général tu vas Ça se fait quoi Mais bon comme il a Parce que le problème C'est que tout de même Toute la famille est tombée des hauts Parce que Comme on dit On lui aurait donné Le bon Dieu de sa confession quoi Mais Je le dis mieux toi Cacher son jeu Il y a Drop qui nous envoie un message Il dit La meilleure solution pour Hugo C'est de repartir à zéro Et de se séparer des deux C'est vrai que ça peut être une des solutions En même temps Je doute qu'il ait beaucoup de choix Il va pas avoir le choix A mon avis les deux Je pense qu'il va se faire dégager On est d'accord Il va repartir à zéro Effectivement Oui c'est possible Non et puis tu Ouais t'as du faire souffrir les deux En plus Hugo On aura d'autres réactions Tiens dans un instant Il y aura Mickey Qui veut réagir Qui veut réagir là dessus A propos des doubles vies Est-ce que vous avez eu des doubles vies Vous nous dites Moi c'est quand j'étais au collège J'avais une meuf au collège Et une meuf en vacances Que je retrouvais régulièrement C'était trop cool Aucune des deux n'a jamais été au courant Bravo Sab C'est Sab qui nous envoie le message Un garçon Salut à toi Sab Ouais mais à la limite Là c'est moins grave Parce que là quand tu Là le problème c'est quand tu C'est moins grave Dis ça pour la meuf qui est amoureuse Qui est amoureuse de lui au collège Non mais quand t'as construit une histoire Admettons que t'es en couple Tu vis avec la personne Et que t'as fait des enfants Je pense que c'est encore plus dur Tu vois Regarde toi comme tu l'avais mal pris Pour qu'il pue Elle allait se faire sauter Pendant les vacances Non mais elle avait pas une double vie C'était juste une femme Qui aimait la bite Ouais mais quelque part C'était une double vie Pendant qu'elle était Avec toi au Bahu Bah c'était ta meuf Et quand elle partait en vacances Bah c'était la meuf d'autre mec Non mais C'est un peu une double vie Non non Elle avait un A priori c'était toujours le même C'est encore pire Non mais putain En plus elle me disait des trucs horribles Parce qu'elle me disait Ouais le mec Il est gravement malade Donc c'est bientôt fini Alors Ça le soulage Le baiser avec lui Mais ça me prenait vraiment Pour un con Quand j'y pense J'ai obligé de lui sucer la bite Pour l'aider à son vivre Putain qu'est-ce que j'étais con Putain Et t'y croyais ? Non mais j'y croyais pas Mais tu sais la meuf Elle te dit ça Bon déjà Putain moi j'étais tellement triste Mais Je sais pas C'est le baiser Elle m'a jamais dit Elle m'a jamais dit tel quel Oui mais bon Elle met la bite Mais bon elle se faisait chibrer Elle met la bite Vos gueules les deux là Non mais Chibrez vous entre vous Ouais Ouais si tu veux d'y foule Karim c'est ramadan on peut pas Ah ouais merde putain Bah après pour fêter la fin du ramadan Bah après pour fêter la fin du ramadan Ça me laisse quelques jours Pour l'aider Non mais elle m'a jamais dit qu'elle se faisait niquer Ouais mais tu nous as tellement dit qu'elle aimait la bite Non mais elle aimait beaucoup les doigts dans la chatte Bon bah peut-être qu'elle s'est fait doigté Ah mais peut-être que les doigts hein Peut-être qu'elle s'est fait doigté Non mais même Putain vas-y Ça fait chier quand même Ah il y a une différence entre se faire ken et se faire Ouais mais d'accord Mais si ta meuf fait se fait doigté par un autre Ça fait chier quand même Tu préfères qu'elle se fasse ken ou doigté ? Bon moi c'est pareil Non mais dans l'absolu Moi c'est la même C'est pareil Mais des doigts ça me fait moins chier qu'une bite tu vois Bah pourtant il y en a plus des doigts Tu vois il peut en mettre 10 le mec regarde Non le pied elle était gourmande Tu pouvais en mettre 10 ? Et même les doigts de pied des Yankee Ah non mais elle aimait ça se faire doigté Bah moi ça me ferait plus chier Si je sais qu'elle adore ça se faire doigté Ça me ferait plus chier des doigts que la bite Non mais elle aimait se faire biter aussi Bon bah ok ça me ferait chier les deux de toute façon Bon bah écoute Donc ouais donc toi tu seras plutôt de redémarrer une histoire Une histoire saine avec une autre meuf Et de laisser tomber les deux toi Bastien Est-ce que t'en penses de l'histoire de lui ? Mais de toute façon il n'aura pas le choix Les meufs Je pense que c'est pas lui qui va décider Oui c'est ça Les deux meufs elles vont le têj comme une merde Bon il y a plein d'autres actions Il réussit vraiment à récupérer sa copine Mais il faut vraiment qu'il montre qu'il l'aime Il va falloir qu'il la baratine Mais bon là je pense que c'est mal barré quand même Si la meuf elle a commencé à prendre contact avec l'autre On aura peut-être Hugo après le boulot Parce que là il est en train de taffer Donc il y a quelques collègues autour C'est pas évident de parler de ce genre d'histoire Mais Hugo on t'aura peut-être avant la fin de la radio De toute façon on va en reparler Les histoires de double vie On aura Maxime qui vient témoigner Mickey aussi Ils arrivent avec nous dans un instant Salut Mickey Salut Maxime Salut les gars Salut les gars Donc Mickey de Dijon Bah encore à Bourguignon Mais c'est ton vrai prénom Mickey ? Bah oui Non c'est Mickey C'est Mickey C'est Mickey c'est mieux C'est ton surnom Et Maxime Comment se trouver ? Ouais tu sais il y a tellement de prénoms chelous maintenant Salut je m'appelle Mickey Moi j'aimerais m'appeler la reine des neiges Ouais super Je m'appelle Shrek Ah ouais Tu veux t'appeler la reine des neiges ? Non non Appeler Cédric la reine des neiges ce soir C'est tellement mignon Ça lui ferait tellement plaisir Beau week-end Ça vous dit l'ourson Beau week-end Ah non Bon il y aura Ludo là dans un instant aussi Qu'on va retrouver pour son histoire un peu surnaturelle Vous allez voir ce qu'il s'est passé dans son couple Donc vous nous parlez tout ce que vous voulez Vous avez la parole Vous nous appelez 0153 40 30 20 On prépare nos doubles appels Avec les numéros que vous nous envoyez On voyez bien les numéros du double appel Et c'est juste le prénom Et le numéro de la personne Que vous voulez mettre en contact avec les autres On connecte tout le monde tout à l'heure Et on écoute Gazzo et Tiacola Là tout de suite sur Skyrock C'est parti c'est Mamie Wata Radio Libre 21h minuit What the fuck Salut sur Skyrock Et merci d'être là tous les soirs C'est la plus grande radio libre de France C'est en direct avec vous tous Vous toutes On parle de double vie Et on va en reparler avec Pour Hugo Hugo qui s'est fait démasquer Double vie depuis 2 ans Il a 20 ans Hugo Et depuis l'âge de 18 ans Il a une meuf Et puis il en a une autre Ah oui C'est le problème C'est le problème Parce que les deux maintenant sont au courant Ils ont découvert ça ce week-end Ils ne se sont parlés Aucune des deux ne savait qu'il y avait une autre meuf Et quand même Hugo T'as tenu 2 ans champion Moins fort que le papa de Bastien Qui a tenu une trentaine d'années Comme ça Ça c'est incroyable Lui c'est pas une double vie C'est une multi-vie qu'il a eu Avec plein de meufs Donc témoignage de Maxime De Mickey Qu'on va retrouver dans un instant avec nous Et il y a Ludo aussi On parle de trucs surnaturels Vous allez voir pourquoi Parce que Ludo Moi je suis un peu au courant de ton histoire Cédric m'a expliqué Il y a des fantômes et tout Ah tu vas voir Non non C'est pas forcément des fantômes Vous croyez à quoi tiens Guigui Toi qui crois à des trucs chelous Je crois en Dieu Non J'ai pas dit ça Oh du fou que tu parles mal là Mais non c'est pas moi C'est Karim C'est pas moi J'ai même pas parlé moi C'est toi qui l'as dit Je lui ai dit Je dis que tu croyais à des trucs chelous Guigui Mais je crois Mais quels sont les trucs chelous En quels je crois ? Bah tu crois Par exemple Mesmer là Mais Mesmer c'est prouvé scientifiquement Que ça marche Scientifiquement Ah j'allais dire C'est un escroc moi Pardon Non mais c'est vrai Mais ça reste de l'hypnose De l'hypnose de wish De guignolerie C'est un lévatard Bah il est vraiment fort Mesmer Mais bon Bah il est vraiment fort Il y a des pigeons comme toi Qui vont le voir Si tu veux Si tu veux Guigui Mesmer C'est un peu son idole quand même Ah mais Hey ta mère va Merci Momo Guigui C'est Mesmer 3 2 1 Mais c'est dommage Que vous vous y croyez pas Il n'y a pas question d'y croire Ou pas y croire Moi je l'ai vu à la télé Bah exactement En fait c'est ça le problème J'ai vu à la télé Ah ok Le jour il était sur CNews Frérot il a endormi mon daron Je sais pas comment t'expliquer Il a endormi mon daron Mais t'es sur ton daron T'as pas pris pour un con C'est pour rigoler Non 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 C'est pas le style Et là il s'est en train de rigoler La famille Agui Ouais non tu l'y crois Peut-être qu'en spectacle C'est plus crédible Mais quand il faisait son émission Avec l'autre Avec Arthur là Ouais bon ça J'aime pas regarder ça Qui Arthur C'est incroyable C'est incroyable Regardez Il y a une poule Et les mecs qui étaient là J'espère qu'il y a un dé Il y a Christian Clavier Il prend un nez Et là t'as Christian Clavier Qui est en train de chier Mais ton daron Il a transformé en quoi ? Moi il a fait revenir en enfance Donc mon daron Sur cette qui est vraiment Qui d'habitude Se donne pas trop un spectacle Il a montré ses couches Il a chié sur scène Non mais en gros Au début Il lui a bloqué ses mains Sur la tête Bon ça c'est pas un truc de fou Enfin c'est déjà pas mal Oui Et après il a endormi Il lui a dit Bon là maintenant Tu vas redevenir un bébé en gros Et là c'est ça Et tu vas fêter tes 3 ans Il a chier Et il a fait quoi ton daron ? Et mon daron Il était sur scène Il était assis en tailleur Et il soufflait comme ça Comme un courrier Regardait le public Moi j'aurais peut-être cherché J'aurais dit Vas-y des blocs club Parce que je vais te niquer ta Alors quoi ça ? Ouais ouais J'aurais flippé moi Non mais franchement Si je voyais ça Attraper mes sphères J'aurais dit Il y a des blocs Ah ouais Je me disais Tu vas pas m'hypnotiser moi En plus avant mon daron Avant de j'aller Il était un peu comme vous Il disait Ouais c'est un peu des conneries J'y vais pour vous faire plaisir Au final c'est lui Se fait endormir Et il revient en enfance Il est sur scène En train de faire Comme ça comme un con Et après quand il est revu Il a accepté De monter sur scène Mais en fait C'est pas qu'il a accepté En fait mes sphères Pour vous faire un peu La promo du spectacle Je prends un pourcentage Voilà En fait au tout début Non mais il teste tout le monde Exactement Il fait un test Sur toute la salle Et donc t'en as Qui sont plus réceptifs Que d'autres Et en l'occurrence Mon père lui Il était bête de réceptif Donc dès le départ Il avait les mains bloquées Les doigts bloqués Et donc il s'est dit Lui c'est une bonne cible Est-ce que vous reveniez De repas bien arrosé ? Pas du tout T'es sûr ? On la mangeait après D'accord ok Non mais c'est pour savoir Peut-être qu'il s'est bourré la gueule Avant mais auquel cas Je ne l'ai pas vu Après le père de Guigui Bon j'ai de la bouillie au resto Un re-bois De la compote Il était là Non mais c'était vraiment De voir mon daron Sur scène comme ça Ah moi j'aurais arrêté D'y aller C'était une folie Mais tu refuses pas Il était un peu Non mais tu refuses Tu dis Tiens où tu es Je monte pas sur ta scène de merde Scandale Non mais le mec Tu dis Là tu dis que son spectacle En tout cas en même temps Je pense que c'est un très bon client Pour mes sphères Non mais je lui dis pas comme ça Je lui dis Non mais c'est mieux Non mais moi il y a Toutes les émissions de télé Et puis alors le dernier truc Là que j'ai vu J'ai vu des vidéos sur le net Je regarde pas ses news Parce que j'ai du mal Mais il endormait des fachos Et tout Enfin bon c'était Ah ouais bon ok Les hypnotisés Et t'es là Hé tabarnak Hé est-ce que l'esprit De Marine Le Pen est en toi Hé hé C'était là D'espoir Là ça marche effectivement C'est efficace En effet ça marche C'est pas Marine C'est son père C'est bien Vive la famille Bon donc des trucs surnaturels Auxquels vous croyez Marie tu crois à quoi Tu crois à la vie après la mort Non Non Tu crois à la vie après la mort T'es comme Guigui Ouais ouais Et Samy tu crois à la vie après la mort Ça pas du tout Par contre tout ce qu'on a dit tout à l'heure Tu sais la vie extraterrestre Et tout ça ouais Ouais moi je suis moi Qu'on soit pas les seuls dans l'univers Exactement Il y a peut-être bien des êtres Comme nous Ou pas comme nous d'ailleurs Ouais mais peut-être bien Mais Difoul c'est pas toi qui dis Je crois que ce que je vois à chaque fois Mais ça t'y crois par contre Non mais c'est pas arrivé À un moment donné Faut savoir Je me dis que c'est possible Après il y a eu des phénomènes Mais on n'a pas de qui et tout Ça c'est quand même des trucs chelou C'est possible Bah déjà regardez Tout ce qu'il y a dans le studio Non mais dans ces cas-là C'est possible qu'il y ait une vie après la mort Difoul Pourquoi ça t'es persuadé que non ? J'ai pas dit que t'es persuadé que non Mais je pense qu'on meurt Et puis voilà On meurt quoi Non mais c'est possible C'est pour ça qu'il faut profiter de la vie Au jour le jour Jour après jour Day by day Comme on dit aux Etats-Unis Chez Beyoncé Day by day Bon on va donc revenir à toi Ludo Parce que tu as une story à nous raconter Ludo Donc toi t'es à Amiens Et t'as une meuf Et il s'est passé un truc dans ta vie Écoutez bien Vous allez nous dire ce que vous pensez De l'état de ta meuf Ludo Parce que c'est un peu pour ça qu'ils nous appellent Ah Jean elle est possédée Tu vas voir Ludo t'es là Ouais je suis là J'ai un peu l'exorciste toi Tu sais elle marche Ta mère suisse des bites en enfer Ouais c'est ça Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Raconte nous ta story toi Ludo Alors En gros c'est que Ma femme elle tombe enceinte Oui Rien de surnaturel Il suffit d'un petit coup de bite On sait comment font les bébés Voilà c'est ça Et du coup Moi je me suis posé des questions Savoir si on allait le garder ou pas Ouais Et de ce fait là Elle allait un peu flipper Selon ma réaction Et du coup Elle est partie voir une voyante Parce que Ah voilà C'est donc là le surnaturel C'est la voyante C'est ça C'est ça Attention là La pigonnerie n'est jamais finie Attends C'est ça Mais elle était étonnée que toi Tu le veuilles pas Le bébé C'est pas une question que je ne voulais pas C'est que je me suis posé des questions D'accord J'ai eu peur sur certaines choses Un bébé c'est pas rien non plus Ah bah oui Ah non il faut l'assumer Oui Ah oui Et puis ça grandit Oui Enfin tu l'as vu C'est une chose de vie Et puis tu l'as pendant un petit moment Mais la voyante pourquoi ? Pour savoir du coup Son autre relation C'est ça Les durées Savoir si elle allait garder le bébé Si elle allait pas avoir de complications plus tard Si elle allait avorter Et enfin Plein de choses Pour avoir plein de Oui Plein de renseignements Sur son pseudo avenir Avec le bébé Avec toi Ta vie de couple Etc C'est ça Bah moi ça m'aurait vexé ça déjà Tu vois Bah du coup Il faut demander à une meuf Qu'elle connait pas Est-ce que ça va durer notre histoire Parce qu'elle est pas sur deux termes Ouais ouais Déjà moi tu vois J'aurais été vexé Alors moi j'aurais même été Même un peu plus radical Oui Vraiment Oui De manière très soft Oui Ah non mais moi Je l'aurais pris pour une débile un peu Mais tu sais qu'il y a plein de gens Qui auraient des voyants Oui Non mais très bien C'est Mitterrand L'ancien président de la République Il avait une voyance Non mais il peut être débile aussi Ouais c'est vrai Il paraît qu'il la tringlait de temps à autre C'est pour un autre dîner C'est pour un autre dîner C'est pour un autre dîner Ouais c'est elle Oui non mais d'accord En fait c'était l'inverse Elle disait Oh il va y avoir la paix dans le monde Je pouvais être sûr qu'il y avait une guerre dans sa pays Oui C'était incroyable C'était une boussole inversée quoi Non mais bon Après Non mais Chacun fait ce qu'il veut Ça on est bien d'accord Après moi je te parle Dans ma configuration de vie On va pas se faire intime avec ta chérie Ouais voilà c'est ça Moi Cariole elle va voir une voyante Je voilà je me dis ouais putain Tiens elle me déçoit quoi Mais Cariole elle est capable de le faire ça non ? Non là elle va voir une hypnotiseuse Ah tu vois on n'est pas loin Non mais l'hypno Non mais c'est différent C'est l'histoire de Mesmer qu'elle va voir Ouais exactement c'est Madame Mesmer Madame Mesmer C'est Mesmérine Mesmérine ah ok Mesméra Non mais Non mais elle va voir pour un truc médical Non mais en l'occurrence l'hypnose c'est Bon en enlevant Mesmer C'est utilisé dans les hôpitaux Il y a des opérations qu'ont lieu sous hypnose Ouais c'est ça Il y a même des trucs par exemple Il y a des gens qui arrêtent de fumer En faisant de l'hypnose Voilà donc bon ça Ça a été prouvé Par le corps médical Après la voyante Tu sais une voyante Moi je pense qu'une voyante Elle est plus psy Qu'elle voit l'avenir en fait Elle te pose tellement de questions Qu'elle arrive à orienter tes réponses Et de là elle arrive à Tu sais en fait Bon quelque part c'est un talent d'être voyant Parce qu'ils arrivent à analyser Les gens Et leur donner les réponses Qu'ils ont envie d'entendre C'est ça ouais Mais toi t'as connu une voyante À une radio Même plusieurs moi Parce que j'étais l'ami des voyantes Oui C'était à Beur FM Avant de faire Skyrock Il animait une émission Non je l'ai fait une fois C'est Radio Voyance Non c'était à Beur FM Je sais pas si ils en ont encore Mais à l'époque Ils avaient beaucoup de voyants Oui Moi j'ai travaillé avec deux moi Oui Le professeur Caramba Caramba Il faisait des blagues à la fin Oui il faisait des blagues à la fin Oui Le professeur Caramba Le mec était extraordinaire Parce que le mec arrivait avec Le journal C'est lui qui lisait le journal Ah non lui en fait Il arrivait avec A l'époque je sais qu'il existe encore Il arrivait avec un magazine Qui s'appelle Voyance Magazine Ou un truc comme ça Et en fait Donc les gens ils appelaient Tu vois Et moi au départ Tu sais Je réalisais l'émission Donc je poussais les boutons Et il y avait l'animateur Et moi tu sais je sais pas Je lui dis Mais le mec il est vraiment voyant Et le mec en rigolant Il me dit Tu vas voir la gueule du voyant Tu diras ça à ta meuf Ludo Et le mec Donc le mec il arrivait Il avait Voyance Magazine Mais Et donc T'avais les gens qui appelaient Ils posaient une question Et le mec en fait Il disait Vous êtes quel signe astrologique Le mec Mais t'entendais à l'antenne Il devait tourner les pages Il devait tourner les pages Je l'étais sur la page Et baratinait Par rapport à ce qu'il lisait Sur le truc Et des fois les gens souvent Parce que lui Là où il était malin C'était que En fait La réponse qu'il faisait C'était Ça te forçait un peu A poser une deuxième question Et la deuxième question Il disait Pour avoir la deuxième question Il faut venir dans mon cabinet Et en fait Le mec il détournait à bloc Il me disait Du coup son truc était blindé Parce que les gens Il arrivait à les embobiner Tu sais des fois C'est un peu les gens C'est horrible à dire Mais qu'ils sont un peu Faites d'esprit Tu vois Bonjour c'est Gui Comment elle s'appelle Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Je voudrais en savoir plus Sur ma vie sentimentale Et j'en avais une autre J'avais travaillé avec elle J'avais fait une émission avec elle J'étais content Parce qu'elle m'avait donné 50 balles En fait c'était Madame Louisa Mais je pense qu'elle n'est plus De sûrement Parce qu'elle était déjà Très très vieille Et la meuf en fait Elle prenait des auditeurs À l'antenne Pareil Donc elle Elle tirait des cartes Un truc Un jeu de tarot Un jeu de tarot Et en fait Elle il fallait que j'en fasse 3 tonnes à l'antenne Elle me faisait des signes Allez Comme ça Elle disait Bon ben Par exemple Diffoul Ah vous êtes un homme Et moi je devais dire Ah mais vous êtes extraordinaire Madame Louisa Et là elle te filait 50 balles Et en fait Quand je ne faisais pas assez Tu sais Elle me faisait signe Tu sais Genre Allez Il faut en faire plus Il faut en faire plus Et j'étais là Ah c'est vraiment extraordinaire Ce que vous dites Et oui 50 balles encore Et à la fin Elle m'avait dit Bon c'est bien T'as bien travaillé Je te donne 50 euros J'étais content moi Tu vois En fait Tous les animateurs Là-bas Ils voulaient travailler Avec les voyants Parce qu'à chaque fois Les voyants Ils achètent des petits billets A la fin Tu vois Tu devrais lancer Une émission de voyance Bah non mais Ils achètent des billets A la fin Non mais J'adore Qui passe à la télé C'est l'autre C'est Claude Alexis Ah la voix Avec sa voix Bonjour c'est Claude Alexis C'est ça exactement Qu'est-ce que vous avez Comme problème T'as un problème T'es chauve C'est la voix Tu vois que tu es chauve Sous ta péril Oui bah moi Je ne fais pas ta gueule Non plus Claude Bonjour Non mais lui Il est génial Tiens il y a Marie 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 Qui nous envoie un message Qui dit la voyance à la télé C'est trop drôle C'est vrai que c'est marrant Et il y a Thomas Alors lui il s'est fait hypnotiser Ça n'a pas marché C'était pour arrêter de boire du coca Et c'est pas ça que je voulais vous lire Ah c'est le message de Tony68 Que je voulais vous lire Salut Thomas quand même Il n'y a plus des chaînes Tony qui nous dit Si je crois qu'il y a des Je ne sais pas si il y a une chaîne entière De voyances Ah c'est vrai sur le réseau Tony68 Ma mère est allée voir une voyante Elle va voir sa voyante Avant d'aller voir ses trois enfants Voilà Putain Gilles Il y a des voyants Ah c'est ça Ouais tu y crois toi Non 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 Mais si Il y a longtemps T'allais dans une rouleuse J'ai parti voir une voyante Il y a très longtemps Ouais J'ai donné 30 balles A la fois du trône Et non la meuf a me dit Vous allez avoir un travail Vous allez avoir une meuf C'est des trucs balours Tu vois Oh là j'y crois Je me suis bien fait caler Ah bravo Je vous donne même 50 euros Je me rappelle Ça l'avait énervé Cédric Parce que moi je me foutais de sa gueule Evidemment Tu me parles de ça Moi je suis mort de rire Et c'est là Tu connais rien Tu m'avais pas pris la tête Avec cette histoire là Non Oh là C'est une vraie voyante Elle est dans une roulotte Elle m'a dit que j'étais un homme Alors ça je savais pas Ouais Il y a des raisons Tu vois Tous les derniers J'ai contacté sur TikTok Ils m'ont tous insulté Je leur posais une question Je leur demandais Si Romano il allait avoir des cheveux Je faisais mon avis C'était avant J'ai baillé complément capillaire Et je me suis fait Insulter Il y a un gars Pas de gueule cul Ah ouais Les réponses C'était là Tu prends tes poils de hui Du hui donne Ludo pour revenir à ton histoire Donc elle a décidé D'aller voir une voyante Elle y allait vraiment Voir la voyante Pour lui poser toutes ses questions Sur votre enfant Votre enfant à naître Sur toi la fidélité Tout ça C'est ça Ça lui a coûté combien ? Je suis venu C'est une trentaine d'euros Je crois que ça lui a coûté Voilà comme moi Et en fait le soir Elle revient et tout Et puis Elle était pas à la maison Et ça m'a perturbé Des fois chez sa mère Et tout Enfin bref Et du coup elle rentre Et c'est là que ça m'a cité J'ai dit Bah T'es ta voyante du coup Elle me dit oui Et j'ai dit bah écoute Maintenant tu vas m'expliquer Un petit peu Elle me dit bah Pourquoi ça t'intéresse Bah j'ai dit oui Un petit peu quand même quoi Et au fur et à mesure De la soirée Elle me pose des questions Du style Pourquoi t'es avec moi Qu'est-ce que tu trouves Chez moi L'autre elle a mangé le cerveau Elle a fixé la tête Ah puis toi T'as dit Passer une soirée de merde Ah bah ça c'est oui Avec des questions à la con Ouais grave C'est genre Bah ouais non mais ouais Ça m'a saoulé quoi Mais voilà Je lui dis Parce que je t'aime Je tiens à toi Elle me dit Non c'est pas assez Pourquoi Je lui dis Bah voilà on est ensemble Parce que voilà Il y a des choses Où j'aime chez toi Ton caractère Et ça fait que Voilà on se complète Mais pour elle C'était pas assez Et tu l'as pas dit Au bout d'un moment Elle t'arrête de me faire chier Avec ces questions à la con Ouais je lui dis Ouais c'est relou quoi Et puis Et de fil en aiguille J'en ai déduit Que c'était bizarre Ces questions là Et puis elle était Vachement fière Un peu décontractée Soulagée De savoir certaines choses Et je lui dis Bon écoute maintenant Tu vas me raconter un peu Ce qu'elle t'a dit Ta voyante Elle me dit Bah non en gros Ça t'en regarde pas Non mais en plus Elle te fait un interrogatoire Elle te branche la tête Toute la soirée Quand tu lui demandes Qu'est-ce qu'elle t'a dit Ta voyante Non mais l'autre Elle a dû lui dire Ouais posez lui des questions Pour voir machin Encore une torduse Et le truc Et le truc qui est plus marrant C'est que Je dis moi je pense savoir Ce qu'elle t'a dit Et alors je lui dis Je dis voilà L'heure actuelle Que moi je suis indécis Par rapport au bébé Je pense qu'elle t'a dit Que t'allais avorter Que on sera plus ensemble Que tu retrouveras Quelqu'un d'autre plus tard Que tu seras heureuse Mais pas avec moi Et là Elle a fait un blanc Ah ouais Donc t'as l'impression Que t'as tapé dans le mille toi Ouais j'avais l'impression Que j'avais tapé dans le mille Et du coup J'ai tapé dans le mille Après aller voir une voyante Pour qu'elle te dise des trucs Bon pourquoi pas Il y a plein de français Qui le font Mais croire Et vive ta vie Par rapport à ce qu'a dit La voyante Ouais non ça c'est pas bon C'est chaud Ah oui Non mais elle va voir un psy Si t'as besoin de quelqu'un quoi Non mais de toute façon En même temps La voyante Là ce qu'elle a dit à ta meuf Tu sais elle a une chose sur deux C'est soit le gosse Vous le gardez Soit elle le garde pas Tu vois C'est génial Bon Ouais mais c'est parce qu'elle Elle va avorter à cause de ça Tu vois Oui mais attends Non mais après j'ai envie de te dire Si ta meuf est assez faible Psychologiquement Pour se baser sur ce qu'une débile Avec ses cartes de merde Elle est pas si débile que ça Elle se fait de l'argent Non mais tu vois ce que je veux dire Dans le principe Ah mais les gens qui vont voir les voyants C'est des gens qui sont un peu faibles Tu vois Qui sont dans une phase de leur vie Ou ça va pas trop Ah comme toi quand elle est dans ta roulotte Cédric Non j'allais bien Non mais c'est pour ça que moi C'est pour ça que moi Ma meuf elle va voir une voyante Franchement elle me déçoit Tu vois je me dis ouais En fait elle est faible d'esprit Elle peut se faire embobiner quoi Oui alors regarde Tu peux aller voir une voyante Mais pas sur ton couple En disant Oui si on va rester ensemble L'avenir va Enfin je sais pas Moi l'avenir ce qu'il nous réserve On le voit de tous les jours Tu peux aller voir une voyante En disant Bah est-ce que je vais rester Avec cette personne là Je vois pas Elle se base sur rien Si elle regarde ses cartes là Oh il y a la dame de pique Dis donc Je pense qu'il y a des fois Il y a des voyantes Ou des cartes mentionnées Je pense qu'il y en a Qui peuvent réellement dire des choses Mais dire l'avenir Je ne pense pas Dire des choses Non mais moi je me dis Qu'une voyante qui voit Et qui joue pas à l'euro million Déjà à la base Déjà le voir Ouais c'est vrai Non mais je te dis Moi c'est plus Elles font plus de la psychologie Elles se basent en fait Sur cette analyse Déjà comment Comment arrivait ta meuf La meuf elle a du Par rapport Tu sais direct Quand ta meuf a du parler De l'enfant et compagnie La meuf elle a direct capté Qu'il y avait un souci Elle avait un doute Ouais qu'il y avait un souci À ce niveau là Tu vois Pas besoin d'être voyant Sinon la meuf Elle n'y serait pas T'as même fait Elle n'y serait pas allée Et au final Vous en êtes toute Votre histoire Tous les deux Après cette petite séance De voyante L'interrogatoire Tout ça Vous en êtes où ? Bah du coup En fait la base Maintenant on est séparé Voilà Elle avait raison Au final Vu qu'elle lui a dit Ça n'est pas si mauvaise Que ça En fait le truc C'est que c'était la veille Et le lendemain En fait Elle avait pris la décision De faire partir le bébé Ah oui donc elle a avorté Mais si elle l'a fait Par rapport à la Par rapport à la prévision Non mais dans ce cas là Moi je me dis Qu'elle a bien fait de te quitter Au final Non mais même pour elle Il faut qu'elle fasse gaffe Parce qu'à ce moment là Tu viens avec quelqu'un comme ça Ça dérangerait qui ? Moi je t'ai dit Pour moi Je serais déçu Je me dirais Putain mais qu'est-ce qu'elle est Faible d'esprit quoi Pas forcément dans un cas comme ça Parce que bon là Malheureusement la fin Elle est un peu glauque Tu vois Du jour au lendemain Si toi tu voulais garder l'enfant Ouais ouais Tu vois c'est bon Mais tu vois Elle va voir une voyante Déjà elle me déçoit Mais si en plus Elle calque sa vie Elle y croit Je me dis Ouais putain On n'a plus rien à foutre ensemble Il y a Neila Qui nous dit J'ai 29 ans J'espère qu'elle l'a pas fait Par rapport à la voyance Il y a Seb Qui dit un truc pas con Seb qui dit Bonjour l'équipe Les voyants faut exprès D'être vagues dans leur dire Pour que les gens Puissent l'interpréter Chacun différemment A leur manière Cédric Comment tu réagirais Toi qui est régulièrement Allé voir des voyantes Dans leur roulotte J'en ai vu une Et comment tu réagirais Si ta meuf Elle vivait sa vie Par rapport à ce que dit la voyante Bah ça me fraîchait Parce que je sais Que c'est des couillonnades Tu vois Donc moi j'étais au revoir Elle est en couple Maintenant la main Avec ta chérie Allé viens ma chérie Il y en a qui vont au centre commercial Le week-end Allé viens On va aller dans la roulotte Je m'étais rendu compte Que c'était de la merde Donc ça me fraîchait J'essayais de lui dire De lui faire ouvrir les yeux Parce que la meuf qui te dit Bon oui tu vas avoir un travail Il faut espérer que dans toute ta vie Tu travailles un peu Tu seras peut-être en couple un jour aussi Oui C'est exactement ce qu'elle a dit En couple un jour Grousseau merdo C'est ce qu'elle m'avait dit Guigui toi ça te gênerait Que ta meuf elle vit sa vie Par rapport à la voyante Ah ouais c'est un peu Pendant que tu te fais hypnotiser Par mes mères Ah ouais ça me fraîchait J'imagine le couple Je me dirais Je me dirais la pauvre surtout Je me dirais la pauvre Elle se fait un peu avoir quoi Moi je me dirais Elle est débile surtout Et puis elle bouffe du pognon quoi En plus Non mais après moi aussi Qu'il y aille Bon s'il veut Mais après qu'il fasse en sorte Il y a une voyante dans ta ZAD Non 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 mais après tu vois S'il suit ses conseils Comme elle a fait ta chérie Là par contre je trouve ça Assez ridicule effectivement Ouais Bon bah Ludo T'as réussi à gérer cette séparation Le bébé qui part Tout ça T'es en quel état aujourd'hui ? C'est compliqué Pour qu'elle prenne une décision Que moi j'étais pas positif Qu'elle avorte J'ai pas apprécié quoi Après c'est vrai que dans tous les cas C'est la femme qui décide Oui c'est vrai Mais bon c'est vrai que quand on coupe C'est quand même En général une décision Qui se prend à deux Ouais il y a bébé là Qui nous laisse un message Et qui nous dit Au final elle t'a rendu service La voyante Ta meuf était au frais De l'esprit T'imagines faire un enfant Avec une meuf comme ça C'est pas sûr Après bon ça je sais pas C'est pas faux C'est qu'elle m'a mis un ultimatum En disant Si j'avorte Si je prends cette décision là C'est fini entre nous Ouais donc bah oui Oui mais en même temps Bon on avait des ruptures Dans l'émission Mais on avait jamais eu Une rupture comme ça C'est la première fois Qu'on nous parle D'une rupture due à de la voyance Ludo Bon pas de chance Ça t'est rien à tout C'est pas de la voyance Mais ça l'a aidé en fait Elle voulait savoir L'avenir avec moi Si on avait un meilleur enfant Non mais l'autre Elle a dit en plus l'avenir Mais l'autre elle a dit Que de la merde C'est ce qu'elle en sait de l'avenir Bah oui Comme disait Diful Moi je suis voyant Le premier truc que je fais C'est que je fais les numéros Du loto et de l'euro million Oui Et puis je ferme mon cabinet Non mais ouais Qu'est-ce que je m'entapte De raconter l'avenir A des gens que je connais pas Tu vois Ouais pour 30 balles Non mais ouais Tiens ouais Au bout d'un moment Tu gagnes un bon euro million Ah ouais c'est clair Et après Après t'es bien Bon si vous avez eu Des ruptures un peu cheloues Vous aussi Vous pouvez nous laisser Vos messages Allez-y Application Skyrock Pour les messages Le 41 759 Le net avec le skyrock.fm Et puis 01 53 40 30 20 Pour nous appeler T'avais un truc à demander Aux auditeurs Aux auditeurs de Sky Et toi Ludo ? Ouais écoutez Ne croyez pas à la voyance C'est un petit message Que t'as envie de dire De tout le monde Et Big Mitch Il y en a plein qui nous disent ça Depuis tout à l'heure J'étais eu 2-3 messages Mais il y a aussi Big Mitch Qui vient juste d'envoyer Un message à l'instant Qui dit finalement La voyante Elle t'a juste sauvé la vie Mais peut-être Faut le voir comme ça Ouais 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 c'est possible C'est possible Après oui Là sur le recul Je me dis oui Si elle prend une décision Par rapport à l'avenir Qu'elle lui avait dit sur nous Oui c'est possible Après faut juste espérer Que ta meuf Elle regrette pas Ce qu'elle a fait Si un jour Elle ouvre les yeux En se disant Bon bah voilà L'autre elle m'a dit De faire ça Et puis Comme une bébête Je l'ai fait Oui bah bon C'est fait Après c'est pour elle Psychologiquement Bon vous êtes déjà Allé voir des voyants Des voyantes Peux aussi nous raconter tout ça Puis des ruptures Un peu spéciales Vous pouvez nous appeler N'hésitez pas à débarquer ici On te remercie Ludo T'as retrouvé une meuf aujourd'hui Comment ça se passe ? Non 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 Ouh là non Ouh là non Ouh là malheureux Je suis tranquille au moins Bon on espère que tu seras heureux En tout cas Ludo Merci Luc O'Chill On te fait des bisous Ok Merci à tout le monde Et on t'envoie ton t-shirt Ton t-shirt Skyrock à la maison On t'envoie ça à Amir Merci Prenez soin de vous Et la même pour toi Hugo Ludo Salut Ludo Merci Salut On reparlera de Hugo justement Avec la double vie Dans un instant Peut-être des trucs paranormaux Des trucs surnaturels Vous savez que moi J'ai vu un truc surnaturel actuellement Faut que je vous le dise quand même C'est quoi ? Parce que vous savez Que je suis très rationnel Je crois pas Mais j'ai un ami personnel Qui était chauve Et qui a à nouveau des cheveux Et ça je pense que Là on est dans les esprits C'est clair Les esprits du cheveux C'est pas surnaturel C'est juste C'est l'esprit de la moumoute J'ai glow L'esprit de la moumoute Il a glow Non mais c'est juste Les merveilles de la technologie moderne De la nature De la glow Ah ouais ouais J'adore mes cheveux Et ton truc de poids là T'en es où ? Putain là c'est un peu plus compliqué Mon coach il est où là ? Euh bah mon coach il est là Mais c'est moi qui appelle pas mon coach Ah là ça y est Ah putain j'ai là Pfff Non mais toi Ton coach je l'ai croisé la semaine dernière Il m'a dit Tu peux pas me montrer des trucs J'ai fait Mais toi tu veux coacher Romano Tu sais même pas quoi lui dire Moi ton coach Partez loin les gars Ton coach j'ai vu ce week-end Il s'enfile un paquet de bonbons Donc je sais pas comment ça va se passer le truc Non mais par contre il va souvent quand même au sport Ouais là il s'est bien reçu Avec ce qu'il bouffe Il a tout à l'adresse Ah bah là il bouffait Non la vérité il a maigri un peu Fait des bons becs Bon allez dans un instant On fait ce qu'on a Bon c'est un coach discount Évidemment c'est pas cher Bon les double vies pour Hugo Qui s'est fait choper Il a 20 ans Hugo il s'est fait choper par sa femme Elle a appris qu'il avait une maîtresse La maîtresse a appris qu'il avait une femme aussi Donc c'est double peine On en reparle avec Maxime et Mickey Juste après les doubles appels Sans Skyrock c'est parti Allez on va mettre en contact les numéros que vous nous avez envoyés depuis tout à l'heure On les a testés juste avant Là on vient de finir les tests du double appel On a gardé ceux qui répondaient Et là c'est parti Et on va tenter de les connecter ensemble Les uns avec les autres Nos familles du double appel avec Patrick Absolument oui Qui est là Qui peut nous aider Accompagné par son ami Michel Ah bah c'est Michel au téléphone Michel comment ? Ta gueule Michel ta gueule C'est pas mal Ta gueule Allo ? C'est quoi ça ? Ah bah c'est Michel au téléphone Mais Michel comment ? Je suis la plus grosse salope du 9-3 Allo ? Allo allo ? Ah Allo ? Comment ? Vous en avez pas marre d'appeler les gens à ce soir-là ? Allo ? Vous êtes débile ou quoi ? J'ai pas entendu, excuse-moi C'est débile ou quoi d'appeler les gens à ce soir-là ? J'ai pas entendu, excuse-moi Je t'emmerde J'ai pas entendu, excuse-moi Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Oui Vous êtes le mari de la dame qui nous insultait, monsieur ? Non Ah bah alors c'est bizarre parce qu'on a eu une dame qui nous insultait juste avant Et notre téléphone n'arrête pas de sonner ce soir Ah bah non, non, moi je viens de recevoir un coup de téléphone Mais ça m'arrête, ça devait pas être un François Vous êtes sûr que c'est pas vous qui appelez, monsieur, des fois ? Ah non, non, je vous promets J'ai entendu, il y a quelqu'un d'autre qui parle là Bon bah écoutez, vous commencez à nous embêter là, je suis couché, vous faites quoi là ? Bah nous on est en train de se masturber Ah bah c'est bien, on va continuer Oui ? Je suis en train de me masturber là C'est bien, on va continuer alors Mais si vous assistez, je pense que je vais porter plainte Oh ouais, j'ai une bonne bite surtout Allo ? Oui ? Pourquoi vous m'appelez à 10h du soir ? Là, je suis à voile Allo ? Ah ouais, je suis à voile là Vous arrêtez d'appeler à ce soir ? Non, pas trop Et pourquoi ? Non, pas trop Vas-y, on va, on va, on va, on va, on va, on va en plein Bon, on va débrancher le téléphone Ah non, 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 il faut pas débrancher le téléphone Attendez, il y a des gens qui veulent vous parler, vous bougez pas Vas-y, on va en plein, on va faire un multi-appels là, je me sens chaud là Allez, on s'en prie Oui, d'accord, il y a une tête en mer Oui, oui, allo ? Oui ? Oui, il y a d'autres gens apparemment que ça C'était l'appareil ? C'est vous qui m'appelez, vous me demandez qui était à l'appareil ? Oui, c'est ça Mais c'est vous qui venez de m'appeler, c'est pas moi qui vous appeler, monsieur ? Ah moi, je vous ai pas appelé, moi Moi, je vous ai pas appelé, mais j'étais en train de me bricoler Allo ? J'étais en train de me bricoler T'es en train de te branler ? T'es en train de te branler ? Non mais vous me faites erreur là Oui, au revoir Mais il y a fait qu'il y a un téléphone à un moment donné là Donc arrête, toi t'arrête t'appelles à l'appeler ou ça sera dans ma mère directe T'as raison que t'appelles avec ton numéro ? Allo ? Eh ma foutre bonne de p'tit con la vie, ma mère Est-ce que tu vas sérieusement me péter les couilles en fait ? Oui, allo ? Allo ? Enculé de tes grands noms fils de pute Voilà ! Ta gueule, toi ! Non, je vais t'enculé, moi Tu vas voir ta gueule Bah, sans doute, ton mari, il est pas là C'est ça, je veux pas Alors, demain matin, tu vas dans la nourrice ? Parce que là, tu as fini ton numéro Bah, qu'est-ce que c'est qui ? Vous êtes qui, là ? Et toi, pour me poser les dents, ça t'éviteras depuis de la gueule Ouais, ferme ta gueule, espèce d'enculé Et pourquoi tu nous fais chier à cette heure-là ? Ouais, moi, je suis décaloté complètement Non, je vais t'enculé, moi Tu vas voir ta gueule Allez, vas-y Allez, vas-y C'est des abrutis, il y a quelque chose Ah bah, attends, il n'y a pas eu ça C'est des abrutis, c'est-à-dire qu'il y a tant, numéro 6, qui est-ce qu'il dort ? Bah, arrête-moi Était-ce la guerre ? Était-ce le vent ? Maintenant, le déjeuner abandonné ressemble à un vrai champ de bataille Tout le monde en est allé pour se mettre à la vie Bien sûr, moi, je suis restée là Un arbre avec ses racines, ça ne part pas comme ça Exactement là Il y a des branches, parfait, j'ai plus le mot Quelle misère ! Quelle misère ! Il y a un petit beau record Les petits oiseaux sont cachés sous mes branches, rapparés doucement C'est décaloté Notre déjeuner est toujours là Et rien ne devrait bouger Enfin, prêt Tiens, justement, voilà un visiteur que je connais bien Ah, en fait, elle lit une histoire pour le gros C'est derrière, t'as le daron qui fait une décalotée Une décalotée, là C'est pas un voilà, hein Mais non, c'est abruti Tous les vôtres, quand même Il prend des numéros, et puis voilà Ah, il parlait de l'autre Ah, il s'amuse à faire des numéros Mais attends, nous on s'amuse à ça dans le temps On racontait pas ça Bah, on le dit pas ça Et on aurait son numéro, on aurait balancé On racontait une blague, on racontait une connerie On balancé au pli, si, on avait Non, on a connu, tu peux pas avoir le numéro Non, mais si, on voyait une Ah, bah, oui On va les garder jusqu'à bien la main, hein C'est bien parti, ouais Ah, tu as raconté encore l'histoire, là Ouais Tu es au commissariat, tu vas voir ? Ah, merde, allô Oui, oui Vous pouvez nous raconter une histoire ? Pardon ? Vous pouvez, pour dormir, nous raconter une histoire Mais c'est qui ? Pourquoi vous m'appelez, là ? C'est qui ? Allô ? Oui ? Pourquoi vous m'appelez ? Bah, alors, vous m'appelez, vous ? Non, c'est vous qui m'appelez ? Ah, bah non, pas du tout C'est la dame, c'est la dame qui appelle tout le monde, monsieur Ah bon, d'accord Ouais, je pense qu'elle est un peu détraquée, vous savez, un peu Ah, vous êtes détraquée, voilà, c'est ça Mais c'est qui, là ? Une dame détraquée, comme ça, qui appelle Elle est zinzin Mais pourquoi elle appelle ce numéro, là ? Bah, je sais rien Parce qu'elle est amoureuse de vous Attendez, il y a son mari qui veut vous parler Allô ? Allô ? Oui ? Qu'est-ce que c'est, ces conneries, là ? Allez, c'est bon, quoi Mais qui vous êtes ? Bah, j'en sais rien Et vous, vous êtes qui, là ? Pourquoi vous nous appelez, là ? Mais j'appelle personne, moi Un homme ou une femme ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? Ça fait deux fois que vous nous appelez, là Mais qui vous êtes ? Mais j'ai pas à vous dire qui je suis Mais non, parce que moi, j'appelle personne Ça sonne chez nous Bah, moi aussi, ça sonne chez moi Avec un intitulé d'appel rentrant Alors, je sais pas Un intitulé d'appel rentrant ? Vous avez un intitulé d'appel rentrant, dis donc Incroyable, ça Incroyable Bah, ouais, j'ai une bonne bite, surtout moi Ah bon, dis donc, et lui, là Ah, ah Oui Elle bave, là, c'est bien Si vous me dites qui vous êtes Patrick J'ai pas à vous dire qui je suis Pourquoi vous nous appelez ? Je suis en train de m'assurer, là Ah oui, il a hurlé, là Alors, là, je suis à poil Continuez, vous êtes enregistrés, de toute façon Ouais, je suis à poil, là Ouais, bah, dès demain, dès demain, on porte plainte Continuez, continuez, allez-y Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non ? Allez-y, continuez, continuez Vous êtes enregistrés, là Il faut qu'il t'encule, là Vous êtes enregistrés, demain, c'est le commissariat, d'accord ? Allez, continuez On va quand même passer à la suite, monsieur Parce que vous êtes bien gentil à vous amuser avec le téléphone Mais non, on a autre chose à faire, vous le savez Bon, tête de cul, va Il nous a reconnus Il y en a un qui nous a reconnus Il y en a un qui nous a reconnus sur la fin Très bien, eh bien, voilà Je vous ai dit qu'on a bien fait de faire des multi-appels On avait plein de numéros, merci pour tous les numéros que vous nous envoyez Plus il y en a, plus c'est bon C'était notre double appel Dans un instant, on va parler des double vies On va parler plein de choses, d'ailleurs Si vous avez un truc à nous dire, n'hésitez pas 0153 40 30 20 pour nous passer un coup de fil Votre appli, l'appli Skyrock, le 41 759 Et le skyrock.fm Et les double vies dans un instant Attention, si vous êtes en couple C'est moi T'es deux cul Si vous avez, oui, si vous êtes amoureux actuellement Méfiez-vous, on peut être victime d'une double vie De votre chéri, sans le savoir On aura Maxime et Mickey Qui arrivent dans un instant avec nous Maxime, en direct de Paris T'es là, Maxime, et Mickey Salut Maxime Salut Maxime Coucou Et Mickey En direct de Dijon Salut On y reviendra peut-être au truc paranormaux Avec la voyante et tout ça là Donc vous bougez pas tous les deux Puis les autres, vous nous appelez Vous restez sur Skyrock jusqu'à minuit C'est Radio Libre On est là, Radio Libre 3 0 1 53 40 30 20 Pour nous appeler D'où que vous soyez Vous pouvez nous passer un petit coup de fil Et nous parler de tout ce que vous voulez Profitez-en C'est la plus grande Radio Libre de France Ouais Et préparez-vous Dans un instant Nous allons parler Surnaturel Et oui Les esprits sont parmi vous Sont parmi nous Je suis pas sûr Dans l'équipe On va aller chercher Les esprits sont là Cédric Ouais 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 Quelque chose à nous dire Bah bonsoir tout le monde Toi tu crois à tous ces trucs Ouais j'y crois moi ça Ouais Franchement j'y crois Il y a des esprits là Qui traînent Non j'irai pas qui se ballent Mais je dirais pas les provoquer Je suis comme toi Cédric Ah Guigui pareil Ah écoutez moi C'était bon de gogo Ah putain Si parce que tu vois pas Des fois il y a des gens Qui sont possédés T'as des mecs qui Ah grave Ils font des récitations Des mecs qui deviennent ouf Ils font des récitations Ouais ils récitent des textes sacrés Ah c'est ça Et ils font sortir les esprits Ah bah ouais Mais ils sortent par où les esprits Par les oreilles Par les trous de nez J'y ai pas du tout franchement Parce que tu fais les très rationnels Il me dit qu'ils sortent les esprits Ils sortent par le trou du cul Non non je suis sûr qu'il y a des vrais esprits Tu les évacues comme ça Hop là Non mais dis pas je te jure on en sait rien On en sait rien Non mais pour demain Non mais on sait pas Fakenews.ru Le site préféré de Cédric Non mais c'est que des théories tout ça Toutes les bonnes infos de Cédric Non mais tu veux oublier Demande aux gens Alors Jean Réagissez en direct Vous nous laissez vos messages Demande à Jean Jean Vous appelez Jean Vous pouvez Jean comment Jean Jean bon Jean bon Jean bon Jean bon Jean bon Tu nous écoutes N'hésite pas à laisser un message Non mais c'est vrai Des fois on voit des mecs Tu sais faire les tables de Ouija Je sais pas si vous voyez là Ouija Tu sais c'est les tables Où t'as le petit verre retourné T'as les mecs qui mettent leurs doigts J'ai fait des lettres Ouija Ouais exactement Et il y en a qui invoquent les esprits Enfin qui essayent de le faire en tout cas Il a déjà fait ça ? Moi j'ai jamais essayé moi Et des fois tu vois le verre qui bouge Et j'ai pas envie d'essayer Non mais viens on essaye Non pas du tout Vous voulez pas qu'on essaie un soir ça ? Alors si vous le faites Moi je m'en vais par exemple Ah ouais ? Mais non reste Gui Ah non je te jure Il n'y a pas peur du tout Ah non je me dis on sait jamais S'il y a eu un truc bizarre ou quoi Putain mais vous êtes vraiment dégueu Non mais faites le les gars Par contre J'ai rien à foutre Moi je suis comme dix foules Alors ça c'est tout ça Moi je quitte la pièce Moi je l'avais fait avec des potes Et ils m'avaient sorti de la table Parce qu'en fait Je s'arrêtais pas de faire des conneries Et tu es le con Bah ouais Je foutais des coups de pied dans la table Oh il a bougé Oh arrête tu fais le con Mais non je n'ai pas fait le con C'est l'esprit il a fait bouger la table Moi dans mon bahut Il y a des mecs Ils avaient été obligés d'avoir un curé Non mais parce qu'en fait Moi dans mon bahut Il y avait un aumônier C'est un curé quoi Il y a mon truc militaire Et en fait il y avait des mecs Qui avaient fait ça les esprits Et ils avaient cru que ça Les mecs croyaient que ça avait marché Et en fait les mecs Ils avaient vrillé psychologiquement Oh putain tu vois Donc ils les avaient envoyés Non mais ils sont juste faibles d'esprit Gui Ils les avaient envoyés voir le curé Et oui Et pour qu'il leur explique Bon tout ça c'était bidon quoi Et après ça allait mieux Il y a Anto qui nous envoie un message Qui dit Moi mes parents ils l'ont fait il y a longtemps Ils ont grave flippé Je peux témoigner Mais je ne m'appelle pas Jean Bonneau Ah c'est le message de Stéphane C'est dommage J'y crois pas mais je t'aisserai pas Ah il y en a qui y croient grave Qui nous laissent des messages Non j'y crois Je l'ai fait avec des copines Au lycée Et je peux vous dire que Après la salle elle était hantée Ok ouais Je lis les messages Cédric On a répondu à ton appel Merci 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 Eh oui ça répond à ton appel Les esprits Bah je suis dit il y a un truc Mais ça c'est sûr Moi je suis sûr aussi Je suis comme toi Cédric Bon on y reviendra avec vos témoignages Parce qu'on aura dans un instant Peut-être des maisons hantées Sacrément Des extraterrestres Des esprits qui sont C'est vrai que ça paraît fou Des esprits qui sont Parait fou du cul On entend des conneries pareilles Ça c'est assez dingue Qu'est-ce qu'il faut pas leur faire Guigui Ah moi j'en sais rien J'y connais rien Mais t'y crois quand même Non c'est pas que j'y crois J'ai juste dit que si jamais vous faites un truc comme ça Genre une table de Guigui Vous l'avez fait dans l'émission mais ça avait pas marché le truc Oui parce que bon après C'est impossible de faire ça Je pense que l'ambiance dans la radio libre n'est pas propice à appeler les esprits T'y crois Samy ? Non j'y crois pas mais j'aimerais pas le faire Ça me... Ah je dis il y a des esprits Mais c'est tous mes gogos là-dedans Pour le fort on est d'accord tous les deux C'est clair Pour le fort on arrive à être d'accord Mais la vérité je l'avais fait gros Je l'avais fait avec mes cousins Je te jure j'étais pas tranquille Zin 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 Ouais mais le verre il bruit bizarrement Ah c'est vrai non tu crois pas Je te jure gros le verre c'est pas comme si tu le pousses On dirait qu'il était un peu sur un poussin d'air Il bougeait au verre du Ricard Oh il bougeait tout seul Oh la tremble blotte On a mis les glaçons dedans Oh pas ce petit 51 il s'appelait l'esprit Ouais j'avais pas kiffé le délire Ah moi j'avais pas qu'il l'avait fait Parce qu'il y avait un ami à lui qui était possédé Attention attention Oulala ça commence mal Je remets la musique Cédric et son ami possédé maintenant Il lui lisait des textes sacrés Et le mec il commençait sa voix C'était transformé 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 Il criait dans tous les sens Regarde Cédric je crois que je suis possédé Salut Cédric T'es pas sérieux mon Je suis l'esprit Cédric il est d'une naïveté C'est incroyable On lui raconte n'importe quoi Il dit quoi en fait Là il y a plein de gens Ah bah ça s'arrête pas Peut-être que le mec était juste fou Peut-être qu'il est juste devenu Ah Guégui enfin Non mais tu vois Parole pas tu reviens à la raison Non mais en l'occurrence Sur ce cas précis Peut-être que le mec a juste pété un plomb T'es comme toi et moi T'es normal Parce que j'ai des contacts moi En neurologie et à l'hôpital Mais pour c'est des C'est pas la neurologie C'est l'asile C'est la psychiatrie directe La psychiatrie n'est jamais finie Jamais Bon alors on y reviendra C'est tout ça par rapport à Ludo Avec sa meuf qui a avorté Parce qu'une voyante lui a dit Qu'il fallait qu'elle Enfin bon C'est clair Sa meuf s'est séparée En suivant les conseils de la voyante Donc on est sur des trucs Un peu paranormaux ce soir N'hésitez pas à témoigner Familia nous dit Avec tous les témoignages Sur les fantômes À travers le monde Il y a peut-être quelque chose De vrai Ne rigolez pas trop Ouais Mais enfin bon Si tu regardes tous les tarés Qu'il y a dans le monde Regarde dans notre entourage Tous les tarés qu'on a Imagine multiplié par des milliards de personnes Ça fait du monde Non mais les fantômes Ok Des fois t'as des Ça fait du monde Des fois t'as des vieilles images Où t'as l'impression de voir un truc Ouais T'es chelou qu'il passe Ouais Allez voir Ghostbusters Ouais Ouais voilà Bon on va prendre Mickey qui est en ligne avec nous En direct de Dijon Et Maxime de Paris C'est pour l'histoire de double vie On a Hugo tout à l'heure Hugo qui bosse et qui nous écoute Et qui a 20 ans Et qui a vécu Une vie qu'il avait vécue Un week-end abominable Il est très malheureux C'est ce qu'il nous a dit en fait Je suis le plus malheureux des hommes Ouais c'est ça Bah ouais Parce que depuis 2 ans Il s'est fait cramer Il vivait une vie tranquille Avec une femme et une maîtresse Tranquille ouais Et puis la femme Elle a tout foutu en l'air ce week-end En découvrant la maîtresse Oh là là Il bousillait la vie Alors qu'il était bien tranquille Ouais bien sûr Mais ouais Depuis l'âge de 18 ans Bah là il va se retrouver tout seul Et donc là on parlait des doubles vies Tout à l'heure Avec vos témoignages Et donc Maxime En direct de Paris Il était là Maxime Ouais Salut je suis là Salut Max Salut Max Salut Max Appelez bien Tout téléphone quand on t'entende bien Et on a Mickey aussi Au téléphone avec nous En direct de Pigeon Salut Mickey Salut 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 l'équipe Salut à toi Mickey Alors tous les deux Vous avez vécu ça Tout a vécu quoi Mickey Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah écoute Moi j'étais avec une nana Bah j'étais sorti avec elle J'avais 10 ans Et puis on s'est perdu de vue Pendant 20 ans C'était mini ? Non ouais c'était mini Merci Marie C'est mignon Merci beaucoup Et puis bah en fait On s'est perdu de vue Pendant 20 ans Et on s'est retrouvés Grâce à Facebook Et du coup J'ai voulu la revoir Pour pouvoir se le devenir Et puis du coup Bah on est sortis ensemble C'était juste une seule fois Normalement On devait juste Bah juste baiser un peu en cul Mais 20 ans après Tu l'as reconnue Elle avait pas beaucoup changé ? Non non Elle avait pas beaucoup changé Moi non plus Et du coup on s'est rencontrés C'est marrant de se revoir Au bout de 20 ans Et puis de niquer un coup Et puis de se dire bye bye Bah oui parce que Du coup là bas c'était ça Et puis du coup On s'est rappelés Et puis du coup On est resté ensemble Pendant 5 ans et demi Et en fait Elle m'a pas avoué Qu'elle avait déjà un copain Pendant 5 ans Quand elle était avec lui Elle avait 2 enfants Donc en fait Quand t'es revenu avec toi Vous aviez décidé De vous voir une seule fois En fait ça a duré longtemps 5 ans et demi 5 ans et demi Et elle elle avait en plus Un autre mec Un autre mec Ouais mais à la limite Toi t'étais dans la bonne position quoi Voilà c'est ça tout à fait Ouais toi t'étais l'amant Donc l'autre c'est le coco Ouais c'est ça Ce qui est plus chiant C'est pour le mari quoi Oui C'est ça tout à fait Bah lui il était au courant de rien Parce qu'en fait Lui il était pas du tout attentionné Il s'en foutait un petit peu Il jouait plus à la console Qu'autre chose Imagine elle lui dit Je sors avec Mickaël Mais arrête de conneries Laisse moi finir Par la petite FIFA Arrête de raconter les conneries Elle sors avec Mickaël Et du coup en fait Elle recherchait pas mal d'attention De l'écoute Tout ça Mais c'est quoi Quand elle s'est Là quand vous avez couché ensemble Son couple Comment on dit Batait un peu de l'aile Ou pas du tout Bah un petit peu Parce qu'en fait Lui il s'en foutait Donc elle sortait toute seule Toute seule avec le enfant Ah oui donc ils avaient batté de l'aile Donc voilà Et du coup Tout ce que je lui apportais Bah lui il lui apportait pas Et puis lui il lui apportait Bah à la maison C'est tout quoi Il y avait quelqu'un Qui était là pour elle Et tout Qui était là avec elle Elle était là pour jouer à la console Il s'éclatait Voilà C'est ça C'est ça Et du coup bah ouais Pour au bout de 5 ans et demi Bah elle devait le quitter Pour qu'on se mette ensemble Et du coup bah c'est moi Qu'elle était comme un con quoi Ah elle est restée avec lui quand même Tout à fait Mais je pense qu'elle t'a Oui comme quoi Elle lui a tout à l'ouï Comme quoi qu'elle était cocu Tout ça Et puis Mais t'étais dans la position De l'amant Ou de la maîtresse On disait tout à l'heure Avec la personne qui dit Oh ouais je m'entends pas Avec la personne Blablabla Bon après elle t'a raconté bien ce qu'elle voulait Au final C'est ce que j'allais dire Oui tout à fait On est encore d'accord Romano Tu vois depuis le début de l'émission On a été d'accord surtout C'est dingue hein Sauf sur le fait que Pour qu'il pue Elle se faisait sauter par d'autres mecs Non mais pas par d'autres mecs C'était à chaque fois C'était le même T'as vu on est pas d'accord encore Mais sur le reste On était d'accord Les esprits Non mais ouais La meuf T'as bien raconté Ouais comme on dit On est pas dans la chambre à coucher des gens Mais toi t'étais triste Ou alors tu l'as vécu comme un moment Bon c'est fini Je me suis bien amusé Je passe à la suite Ah bah après moi perso C'est vrai que moi J'étais chez moi J'ai un appart Je suis tout seul Donc elle elle venait de temps en temps chez moi Donc quand elle avait envie Elle venait On passait des journées ensemble On est au resto On faisait ce qu'on pouvait Et puis après elle rentrait chez elle Et puis voilà quoi On s'appelait le soir Quand lui il était au boulot Et puis des fois quand il partait au boulot Tout de suite j'allais chez elle Et puis voilà quoi Elle a eu la belle vie pendant 5 ans Deux mecs Ah ouais c'est ça Ah bah c'est clair oui Même s'il y en a qui nous ont dit Notamment Sonia Qui nous laissait un message tout à l'heure Sonia qui a 22 ans Et qui nous disait Déjà un mec à supporter C'est pas facile Mais alors deux Deux oui Deux oui Ouais Tu vas me dire pour nous c'est pas mal Le pire c'est qu'elle me faisait Des fois des crises de jalousie Tu étais sérieuse ? Elle fait une crise de jalousie Elle va se faire Elle vit avec un autre mec Enfin bon c'était son mec Bah déjà oui Et aujourd'hui Elle est toujours avec lui Elle est toujours avec lui Bah lui il a accepté Et puis il va apparemment Bah lui il sait qu'il est cocu Enfin qu'il a été cocu Ouais il a pardonné plus précisément Il est cocu Ouais il lui a pardonné quoi Elle est content lui Il est sur sa console toujours Voilà il joue sur son... Elle voulait le quitter Mais lui il a pas voulu Finalement c'est bon je pardonne Et puis du coup Bah ça elle a resté avec lui quoi Non mais je pense que pour la gauche De toute façon je pourrais pas Parce qu'on disait Non mais bon ça c'est Là ce qu'elle t'a raconté Excuse moi de te le dire Gentiment Mickey Mais c'est un peu de la merde Ah bah c'est sûr oui Non mais t'en es conchant ouais Parce que la meuf qui t'explique Maintenant je voulais le quitter Mais lui il m'a pardonné Donc finalement je suis resté Bon tu vois Ouais c'est vrai que c'est un peu Quand tu veux vraiment te barrer Tu te barres hein Ce qu'on disait tout à l'heure à Hugo Je pense que maintenant Qu'elles ont découvert toutes les deux Qu'elles étaient cocu Et l'une et l'autre Et ta maîtresse et ta femme Je pense qu'il vaut mieux repartir à 0h Et repasser à autre chose Bah de toute façon je pense Que tu n'auras pas trop le choix C'est possible aussi Tiens nous au courant Hugo Peut-être qu'on l'aura avant minuit Hugo il finit à minuit Donc si il finit vraiment Juste à la fin de l'émission On le prendra Pour savoir ce qu'il en a pensé Merci pour les réactions Alors ça se passe comme ça à Dijon Comment ça se passe à Paris Chez Maxime Alors Maxime T'avais quoi à dire par rapport au W On t'entend bien Ouais vas-y Bah moi en fait Je pense qu'il m'est arrivé la même chose En fait Et moi je pense qu'en fait Je pense qu'on est polygame En fait La société nous dit D'être monogame T'es que j'ai un pote Il pense exactement la même chose On a deux parents On les aime différemment On a des frères et soeurs On les aime différemment On a des enfants On les aime différemment Pourquoi ça serait pas la même chose En couple en fait Tu vois C'est que j'ai un pote Il pense exactement comme toi C'est un truc de ouf Il me fait des Après je sais Je cautionne pas Mais moi ça m'est arrivé J'aime ma femme Même à l'heure actuelle Tu vois Mais j'ai eu une maîtresse Et je commençais à l'aimer aussi A m'attacher Tout ça Tu vois C'était pas forcément évident Et moi je suis persuadé Qu'on est polygame Ouais mais est-ce qu'il n'y a pas le côté Qu'on en dit souvent avec Marie Tu sais c'est tout nouveau tout beau Ouais c'est ça Donc c'est un peu l'excitation du début Le truc que t'as plus avec ta femme Et que tu revis Bon Ouais mais C'est sûr il y a ça Mais je pense que même si tu restes avec la deuxième personne Tu vas forcément avoir un attachement Quelque chose Même s'il y a une routine et tout Tu peux aimer deux personnes Je pense qu'il n'y a pas de problème Non mais bon Il y en a qui pensent comme ça Mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus Qui pensent comme toi Maxime Ouais On appelle ça du polyamour Je sais que c'est très difficile pour C'est difficile après Accepter pour les personnes Il y a la journée C'est ça Ah bah pour celle qui est amoureuse et fidèle Oui c'est pas facile Ou alors l'autre Elle a la même idée que toi du truc Après même vous Vous parlez de tromperie Pratiquement tous les jours Donc à un moment donné Je pense qu'il faut se poser une bonne question Pourquoi il y a autant de tromperie en fait Pourquoi il y a autant de conculents C'est vrai Et moi je me suis posé des questions Je me suis dit C'est bizarre et tout J'aime ma femme Et l'autre aussi tu vois C'est différent en fait C'est deux personnes différentes Donc tu les aimes différemment forcément Et ta maîtresse Elle était au courant que t'avais une femme ? Ouais mais bon du coup J'ai arrêté Parce que ça devenait infernel pour moi Et puis ma femme Je l'ai fait souffrir et tout Donc moi j'ai arrêté Ta femme elle a été au courant Elle a appris ça Ouais bah oui Bien sûr bien sûr Mais elle l'a appris comment ? Comment ? Elle l'a appris comment ? Ah je vais te demander comment elle l'a appris On va la regarder sur le téléphone Comme d'habitude Ouais classique Ah oui Mais t'as pas été très discrète non plus du coup Apparemment pas Ouais ouais Et puis t'as le comportement aussi qui change tu vois Je t'ai moins présent et tout tu vois Mais j'aime ma femme Ah oui forcément J'ai fait des remarques J'avais des remords Et elle est restée avec toi ? Hein ? Elle est restée avec toi ta femme ? Ouais ouais bah oui Bah après elle aussi Moi ça fait 15 ans que je suis marié tu vois On a eu des petits écarts elle aussi Après ça fait partie de la vie Tu peux pas rester toute la vie Avec la même personne Sans que des fois il y a des écarts Il y a des horaires Bah on a des exemples Il y a des gens qui restent ensemble toute leur vie Et il n'y a pas d'écarts Bah oui C'est rare quand même Mais toi t'as des tentations Surtout les anciens Hein Marie ? Après tu peux avoir des tentations Mais t'es pas obligé de succomber Ouais et moi c'était toujours sur la fin Parce que je me fais chier Marie sa vie c'est l'île de la tentation Bah c'est au moins une double vie tu vois Ça me fait chier en fait Il faut gérer les deux Ah il y a trop de bites à gérer Je ne sais plus où les mettre Non mais ouais c'est compliqué Je ne sais plus où les mettre J'ai mis tout tout usé Mais faites un petit débat là Pour voir si les auditeurs Qu'est-ce qu'ils en pensent Savoir si On est plus monogame ou polygame J'aimerais bien savoir Alors on va vous demander Que les gens ils pensent Ah il y a El Porto qui dit Que t'es juste polybâtard T'es pas polygame T'es polybâtard Ah oui message de El Porto là Tiens il y a DJ Almir A 36 ans Qui nous dit moi 15 ans de vie Sans aucune tromperie D'un côté comme de l'autre Thermo qui nous fait Mes parents ils sont mariés Depuis 43 ans Il n'y a jamais eu Un coup de canif dans le contrat Ah moi aussi mes parents J'ai l'impression que c'est pareil Après bon on ne sait jamais tout Mais non là je pense que mes parents Ouais ouais c'est clair Ouais moi pareil Moi je suis d'accord avec vous Ouais moi pareil Jamais eu un coup de canif dans le contrat Non mais en plus Ça dépend du tempérament Je sais que moi Tu vois par exemple La gothique J'aimais bien la tromper J'aimais bien ça Ouais mais ça me faisait T'avais du plaisir à la tromper Non mais intérieurement Ça me faisait kiffer Tu vois C'était un peu sadique Ouais Mais carriole pas du tout Tu vois Je me dis ouais Si ça se termine Bah ouais bon J'imagine que je finirais pas tout seul J'espère À ce moment là Cédric Cédric acceptera De se mettre au couplet Oui bien sûr Mais bouge pas Ouais j'arrive Voilà Bonne nouvelle Tu me suis au courant Non mais tu vois Je sais pas J'ai trop de respect Pour la tromper Tu sais je me dirais Ouais je suis quand même un enculé Quand je suis amoureux Moi je suis Bah quand t'es bien qu'une personne Tu te dis t'as pas envie de lui faire du mal Ouais non mais c'est ça Et puis t'es Ouais t'es Pour un coup de Tiens il y a un coup de Il y a le respect Tu vois tu te dis Ouais vas-y C'est ça quand même Quand tu penses C'est quand même un coup de bâtard Pour l'avoir fait Bon Il y a Brahim qui nous dit La fidélité aujourd'hui ça existe pas Il y a Mathurin Qui nous envoie un message Et qui nous dit Moi ma voisine Elle a sucé mon jardinier Ah C'est sympa C'est bien J'espère qu'il lui a refait le buisson J'espère qu'il l'a bien labouré C'est bien ça Il l'a bien labouré Alors est-ce que vous pensez donc Est-ce que vous pensez Qu'on peut être fidèle toute sa vie Moi je pense que si on est amoureux Je pense que oui Moi je pense que Dans des Peut-être dans 100 ans Les gens ils auront Quasiment plus de sexualité Ils font plus de sexe Moi je pense qu'au contraire Ah bah non parce qu'en fait Les gens baissent de moins en moins Une fois plus Samy Il y a complètement à côté de la plaque Non mais pourquoi Non mais tu sais que les gens Il y a des statistiques Mais les gens baissent de moins en moins Moi j'ai l'impression Qu'il y a de plus en plus Tu sais d'attirance sexuelle Ah non mais En tout cas Les gens se branlent de plus en plus Ouais mais Non mais tu sais Les partouzes Les clubs échangistes Non mais ça c'est Candolisme Non mais parce qu'on en parle Beaucoup dans l'émission Mais dans la réalité Quand tu demandes Les jeunes là C'est quoi le truc du foule Toi qui est le roi des statistiques Et des sondages en tout genre En effet On en avait parlé dans le morning Non mais Ouais non mais c'est énorme Je sais plus qu'elle est sur les Non mais genre les 18-25 ans Je crois qu'il y en a Il y en a la moitié Qui n'ont pas baisé déjà Dans l'année Dans l'année qui vient de passer Ouais dans l'année qui vient de passer C'est énorme déjà Putain Ah Marie Moi ça me somme Somme heureusement Tu n'as plus de 18 Ni de 25 ans Non exactement Oui mais quel aurait Quel serait l'intérêt des gens De déclarer ça C'est pas une fierté De dire Putain j'ai paniqué de l'année Non non mais ils ont D'autres choses à faire Ils sont sur les réseaux Ils se branlent sur les réseaux Et puis ça leur va très bien Ça leur va Bah oui Marie non Toi c'est pas ton style de vie Ah non 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 Ta vie sexuelle Se résume à tiktok J'ai tellement besoin D'une grosse grosse bille Mais tu n'es pas la seule D'un gros bout de viande Ça c'est bien dit ça Un sacré gigot dans mon cul Ah ouais Un bon rôti de viande Ah 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 tu m'as excité Ah là Un bon rôti bien chuté Ah Ah Non du tout Vraiment pas non Donc écoute on verra De toute façon Bon on sera pas là dans 100 ans On sera mort Mais bon écoutez voilà Ah bah oui ça c'est sûr Non mais bon j'en sais rien Je dis ça Je ne suis pas voyant bon plus Non mais c'est vrai Est-ce que t'as dit En tout cas que Non mais bon En tout cas ouais La tendance c'est Les relations sexuelles Ont tendance à diminuer C'est tellement relou De draguer une meuf On se fait traiter de harceleur Après c'est Inva là Qui nous envoie le message Ah c'est clair que ça a changé Inva du 06 C'est pour ça C'est vrai que ça doit jouer Ça aussi un peu maintenant Ça aussi là Oui bah après ça dépend Comment tu fais aussi Non mais oui Non mais c'était un gros dégueulasse Non mais bon Cédric c'était à une époque T'étais quand même Un sacré gros lourd C'est à dire que T'as un bon cul Mademoiselle C'est à dire que Tu fais ça aujourd'hui Gros t'aurais des problèmes C'est clair Oui Mais tu vois ce week-end Par exemple j'accompagne Une copine C'est chez Apple Oui Pour lui acheter un Iphone Et un Ipad Et après elle m'a dit Qu'elle me toucherait le Zizi Non rien à voir Elle allait juste faire Réparer son Iphone Et tu vois la vendeuse Elle arrêtait pas de me regarder On souriait machin On a discuté vite fait Mais j'ai pas osé lui dire Ouais Tu sais ça m'a bloqué Non mais pour un peu La meuf était juste sympathique C'est la vendeuse Non mais elle fait son métier Cédric oui Ah mais justement T'as vu j'ai eu un doute Mais j'ai pas osé lui demander Son numéro Et tu sais que t'es toujours Hérotoman Bah écoute Putain je suis content Pour une fois c'était pas avec moi J'ai pas osé lui demander Son numéro de téléphone Parce que je me suis Ouais t'as vu Imagine la meuf En plus dans le magasin Tout le monde est là Elle va me prendre pour un ouf Elle va dire que je la racèle Ou un truc comme ça tu vois Non mais vas-y C'est surtout Qu'est-ce qu'il veut l'autre con Bah non Non mais gros Hé heureusement que la meuf Elle te sourit Tu viens claquer Je sais pas combien De milliers d'euros Bah non tu veux juste Faire un téléphone C'est 100 balles gros Oui mais c'est son métier De sourire quand t'es vendeuse Ouais mais c'est pas tous les vendeurs Qui font la gueule Tu vois c'est elle fait bien son métier C'est comme si nous On vous reçoit le soir Bon alors on a qu'à aller Enculer au téléphone Y'a Maxime Avec encore une vie de merde Et un problème de merde Et l'autre voilà Il a fait cocu sa meuf Quel bâtard Non mais elle fait son métier Cédric Oui Mais il y avait quoi Elle fait son métier Et elle est en plus gentille Non mais il y avait quoi Comme signe Bah tu sais on parlait un peu de sa vie Elle me dit d'où elle venait Parce que tu sais Pourquoi elle était en France Elle faisait des études Tu sais c'était pas un truc Qu'elle a obligé de raconter Mais ça veut dire Que tu lui as demandé ou ça Non non c'est de elle-même On parlait tu vois Mais l'hôtel t'arrivée Elle te dit Oui bonjour monsieur Vous voulez un téléphone Je fais des études Je fais des études Je viens de Finlande Mais oui je suis finlandaise Au Québec Oh ouais je connais bien C'est en Afrique T'es la même Je parle un païquet T'as un accent Ça vient d'où Je trouve ça sympa Tu vois Ça vient d'où T'es étrangère Voilà j'appelle le ministre Voilà j'appelle le Front National J'appelle le service de l'immigration Ah t'es d'origine américaine d'ailleurs Bon Écoute Maxime Pour la question c'est vraiment Et du coup t'as acheté un iPhone Pour faire le mec Non il s'en coche Non non Ah tiens de moi l'iPhone du coup bébé Non il n'y a rien du tout tu vois Ma pote elle a fait réparer son téléphone On s'est barré tu vois Bon après Maxime Je vais pas te cacher Mais c'est assez partagé Il y en a pas mal qui pensent comme toi Qu'on peut pas être fidèle Tout au long de la vie Parce que j'ai jamais réussi à l'être Rimka du 7-7 Qui nous envoie un message Yamael aussi La fidélité Non c'est impossible Je fais croire aux meufs Que je suis fidèle Mais j'y arrive jamais Et pourtant j'essaye Bah tu vois Il y a des mecs qui peuvent pas s'en passer Et puis on peut peut-être dire aussi Que t'es peut-être pas tombé sur la bonne Oui c'est vrai Il y a des fois il y a des mecs Qui sont comme ça Ou même des meufs Qui sont vassement volages Et après qui se pose avec quelqu'un Et c'est la bonne personne Bastien a 24 ans Il nous dit Moi j'ai eu au moins 10 meufs Avant mes 18 ans Et depuis je suis avec ma meuf Et fidèle Comme quoi on a des On a peut-être des moments comme ça Dans la vie Maxime tu vois Bon bah en tout cas 67 67 Très bien T'as eu 67 meufs Et bien écoute c'est pas mal Et t'es la bonne meuf maintenant Voilà Bon Maxime merci en tout cas Merci du coup de fil On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock Et puis on en reparle Si vous voulez nous en reparler Vous n'hésitez pas Tu penses qu'on peut rester fidèle Toi Mickey Tant qu'il y a eu une double vie Enfin non Tant qu'il y a testé une meuf Qui avait une double vie Oui on peut Oui c'est sûr Bah faut trouver la bonne personne Mais toi là Je pense que c'est T'as raison Je pense que c'est juste une histoire de personne moi Oui je pense oui T'es avec quelqu'un Mickey ? Non non là pour l'instant Elle a avec Minnie Tu crois qu'il est avec Daisy Ou elle a avec Picsou Non non là Ça fait 4 ans que je suis célibataire Et puis pour l'instant Ah ouais Ouais mais dans les 4 ans T'as quand même niqué un peu Oui j'ai un peu niqué Oui il y a pas de soucis Ah bah non tant mieux Tiens il y a la sexy Et bon plus de Plus de relation sérieuse Parce que pour l'instant Ça m'intéresse plus quoi Donc pour l'instant tu t'amuses Ok Mickey Il y a la sexy Qui nous dit Moi je suis polygame à 200% J'aime trop changer de beat Et oui Il y en a qui sont chaudes Fabien 37 ans 15 ans avec ma compagne Jamais trop pris Sauf avec un mec Moi j'ai eu qu'une meuf Et j'ai été fidèle Mais pas elle Ah comme quoi ça arrive Ça arrive dans tous les sens C'est Mathis Qui nous envoie un message Sur l'application Mathis 17 ans Une meuf était Et ta fidélité n'a pas été récompensée Comme on dit mon pauvre Ouais bah ça arrive Mon pauvre Mathis C'est super compliqué maintenant Etc etc Ah d'avoir une relation D'avoir une relation stable Parce qu'il y a trop de tentations C'est Jonathan Qui nous dit ça Jonathan du 59 Moi mon ex Elle m'a dit pareil Après que j'ai capté Qu'elle m'avait trompé C'est dans son instinct De ne pas rester fidèle Lucas Notre-t-elle t'a bien embobiné Oui mais tu sais Je t'aime Mais je ne suis pour rien C'est mon instinct Qui a fait le truc Ouais Il a bon dos C'est la bonne excuse C'est clair Il a bon dos Bon on en parlera avec vous Merci Maxime Merci Mickey On vous envoie au T-shirt Skyrock A la maison Ok ça marche Je passe à vous Bisous Bon courage On vous embrasse Salut Le clash de la drague A retrouver Romano contre Cédric Le match du soir Romano Et ta méthode c'est quoi ? Moi je discutais avec les voisins De la famille qu'on va appeler Et ils me disaient Qu'ils n'avaient jamais entendu La femme jouir Et bien ce soir Je vais aller la faire hurler de plaisir Ou l'homme d'ailleurs C'est sympa Tu fais jouir tout le monde Ouais c'est ça J'ai envie de les faire crier De les faire gémir Comme je te ferais gémir Marie Non mais dans tes rêves Non mais dans tes rêves C'est avec qui que t'as envie de niquer ? Allez putain ça recommence Non mais là j'avais répondu à une question Tu m'avais dit s'il ne reste plus que Cédric et toi Oui bah voilà Il ne reste plus Sur terre Il ne reste plus que Cédric et moi Non mais sur terre Tu t'imagines ? Sur terre Il ne reste que nous trois Oui non mais j'avais dit que je préférerais niquer avec toi Qu'avec Cédric Merci de le répéter Faut vraiment qu'on arrive à ce point là quoi Et Cédric toi tu tapes le tron d'arbre Cédric Ah bah c'est ça ouais Bah tu t'attiras dessus Bah donc tu plug Bah je me tape une branlette surtout Non mais en fous Sinon fonce toi des branches Ouais des branches Ouais bah regarde Amis vas-y si tu veux Marie te doit t'ra le cul Ah bon ? Pendant que je la limerai Ah mais c'est pas du tout mon délire Ils vont nous faire un plan à trois les deux là Jamais de ta vie Ah mais tu sais Marie te dit Ils vont nous faire un plan à trois les trois même d'ailleurs Ouais c'est ça Tu sais trois sur terre Regarde Poutine nous colle une bombe atomique sur la gueule On va rester tous les trois On reste tous les trois On est pas loin là Et toi Cédric ta méthode ? Bah moi je suis perdu des clés de chez moi Ah j'avais pu ouvrir la porte de chez moi Du coup le soir Encore une méthode de galérien Je voulais venir dormir à la maison Oh si les français vont 30 services J'espère bien ouais Dormir et plus C'est le clash qui arrive dans un instant Dans un instant Dans un instant Nous allons aussi avec nous Dany du 45 Salut Dany Dany Ouais Dany Dany Prise de téléphone Ouais prise de téléphone Salut Dany Bienvenue à toi Alors Dany Ne vous étonnez pas Si vous trouvez ce petit moment un peu bizarre Car Dany va nous parler de paranormal Ah oui Comment vas-tu Dany ? Tu es hanté ? Oui bah j'étais hanté avant Il était hanté J'étais un ancien hanté Possédé par un esprit Dany va nous expliquer comment ça marche dans un instant Waouh Oh là là j'ai peur Guigui n'ai pas peur Restez avec nous Guigui On est là Guigui Mais Dely ne te défendra S'il y a des esprits qui arrivent Bon pour Dany T'as même pas commencé à raconter ton truc Que du fou le te croit déjà pas Ouais c'est ça Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu vas pas le croire J'ai pas dit que j'y croyais pas J'ai dit que t'avais peur Ouais c'est ça Ouh là 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 Ouh là là je vais me faire dessus C'est pas que j'y croyais pas Mais quand c'est arrivé Bon bah tu vas nous raconter Ah bah c'est intéressant Et on aura Lilouaï Flaco aussi En direct du 92 Avec nous Avec nous Avec nous ? Salut Lilouaï Salut les filles Salut Comment vas-tu ? Salut Lilouaï Salut les filles Voilà on est très très viril ce soir C'est grave Toi tu voulais réagir par rapport au surnaturel aussi Donc du surnaturel Avec toi Lilouaï Flaco Avec Dany Attention on va en entendre des conneries Et dans un instant Problème là je crois qu'on va en entendre On va être servis là Problème d'amour de sexe On aura le coup de fil de Ney aussi Qu'on va prendre au téléphone avec nous Qui doit être déjà dans le coin C'est fille C'est fille Non non elle parle avec son bébé t'inquiète C'est pas toi qu'elle parle comme ça Bonjour le bébé Non mais comme on parle des esprits J'ai cru que t'étais possédé par un esprit Que c'était l'esprit qui parlait par ta bouche Non D'ailleurs Guigui et Cédric sont sous la table tous les deux Je sais pas ce qu'ils font Mais dès qu'ils ont entendu Ils sont Ouais évidemment Ah t'as vu t'as peur Attends on va écouter Bon Ney tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'arrive Allez on va venir avec toi Le sexe et l'amour c'est pas ça cette fois-ci toi Non pas trop non Non pas trop Bon on va t'aider Les gars Les gars venez venez aider Venez aider Ney On a plein de monde pour toi Ney tu bouges pas Et on est de retour avec vous juste après Jack Harlow et Love In Only Notre clash arrive Et vous tous en direct au 0153 40 30 Radio Libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock N'hésitez pas à débarquer ici quand vous voulez C'est la plus grande radio libre de France Tous les soirs vous branchez sur Sky 21h minuit Skyrock Radio Libre Et dans un instant séduction au programme avec Romano et Cédric Ouais Et oui Et attention du paranormal aussi au programme Vous avez déjà vu des trucs un petit peu bizarres N'hésitez pas J'ai un ami personnel C'est Cédric Qui a un visage particulier Beau gosse Et voilà c'est ça Beau gosse Beau gosse Tu peux le dire Non mais il a juste claqué le sol la maternité Il n'y a rien de paranormal Il a claqué le sol c'est la Je vous ai parlé de C'est la sage femme Elle a fait Oh mais Oh mais Oh 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 Je vous ai déjà parlé de mon ami chauve qui avait des cheveux à nouveau Ouais ouais c'est incroyable Non mais il se passe des trucs paranormaux Non c'est pas des cheveux d'indoux Des cheveux collés C'est pas des trucs de dingue Là vendredi contrôle technique là Des cheveux ? Ouais Ah c'est bien Peut-être revenir chauve Tu vas recoller ? Non mais mais une perruque jaune Non mais non mais c'est pas une perruque jaune Mais il change de couleur de perruque Mais si il fait poussin gros Non 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 je suis pas Tu l'avais fait quand t'étais Oui oui non mais je m'étais fait traiter de con par ma mère C'est à 3 ans Ça m'a traumatisé Non mais ça m'a te redonné un petit coup de frais Non non je vais voir Mais je vais peut-être revenir chauve Je sais pas Ah ouais A priori il va peut-être falloir que je paye Ah non 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 C'est pas vrai Si il faut que je paye S'il faut que je paye Je crois que je vais arrêter Bon en tout cas Donc des surprises vendredi Vivement vendredi On aura Tiens on a Dany au téléphone On va parler des trucs surnaturels là Attention Dany Qui va peut-être nous convaincre Non mais on demande que ça existe Ah bah moi aussi je demande qu'elle te convainque Ouais des foules Alors Dany Explique-nous un petit peu ce qui t'est arrivé Dany Toi ton plus tu croyais pas Tu croyais pas à tout ça Non je croyais pas du tout à tout ça Et en fait je me suis mis en ménage avec ma femme Ouais Et on a pris une ancienne vieille maison de quartier quoi Ouais Et quand on a commencé à emménager On a emménagé au début il y avait rien Et plusieurs fois on entendait des bruits dans la maison C'était des rats non ? Oui c'était des rats Non non quelques temps après on a pris On a la maison qui bouge On a pris un chien Oui Le premier déclencheur ça a été ça C'est on dormait à l'étage Et le chien il dormait à côté de nous À côté de notre lit Mais juste à côté de la porte du gonier Putain moi il dort dans mon lit le chien Comme ça les esprits ne viennent pas me voir Ils ont peur de m'aider La nuit il se levait Il se levait d'un coup Il courait comme un malade sur le parquet Donc il patinait Et tout en tremblant à côté de nous Bah genre il y a eu un problème quoi Ouais mais des fois les animaux ils ont des moments de folie Ils ont des coups de speed Je sais pas pourquoi Mais quelques temps après Bah en fait Pendant la nuit Je suis réveillé J'entendais comme des gamins jouer dans mon escalier Oh putain quelle horreur Là c'est flippant Elle l'a entendu aussi Elle m'a dit t'as entendu Bah moi je me suis levé un peu craintif C'est pas la télé qui s'est rallumé Ou des squatteurs Il y avait personne dans la maison Il y avait personne dans la maison Il fait tout le tour Ouais j'aurais flippé moi quand même Une autre fois pareil En bas on aurait dit qu'il y avait des mecs en bas de chez moi Bah dans mon salon Je descends et personne dans la maison D'accord Et les enfants ils bruitent pas aussi C'est arrivé plusieurs fois Et je peux t'assurer que quand ça t'arrive Bah tu flippes Tu flippes à mort Et tu étais sûr que t'étais pas fatigué T'as pas halluciné Ou je sais pas T'étais KO un jour Non non parce que je m'en ai pas mal entendu en même temps en fait Vous vous droguez dans la vie Il y a plusieurs fois Vous vous droguez ? En fait on dormait Non non du tout Non mais c'est vrai que t'as l'air sincère Quand tu racontes ton histoire Danny Et on dormait tous les deux Moi je me suis réveillé Parce que je l'ai entendu Et ma femme m'a dit t'as entendu Et elle j'ai dit ouais Et je dis attends je vais voir Et de là j'ai été voir Et plusieurs fois On a retrouvé la porte Du grenier ouverte sans raison Parce qu'elle était fermée à clé Et le Et le Et la sérure était très dure Et la sérure était très dure à ouvrir Donc je me dis putain Et qui sait qui a encore ouvert ça ? Et je m'en avais pas Et je me dis non non Personne qui l'a ouverte Et à chaque fois on trouvait cette porte ouverte Attends à chaque fois que tu trouvais la porte ouverte Vous buvez ? Ouais Mais attends C'est la question Après la question Vous vous droguez Voici la question Drogue ou alcool ? Là ou l'autre ? Non mais je demande Non mais puisque la porte C'est arrivé plusieurs fois Est-ce que t'as pas eu l'idée un jour De glisser une petite caméra quelque part ? Non non Je l'ai sécurisé plus J'ai remis les roues Mais à chaque fois Je l'ai retrouvé ouverte Moi j'aurais mis une caméra pour filmer Et moi j'aurais déménagé C'est ce que j'ai fait après Avec la muret cette putain de porte Et après comment tu rentres chez toi ? Ah oui c'est vrai Tu mures Mais quand t'es dedans Tu peux plus sortir Mais moi t'es chez toi Regarde il y a Gilles Je pensais comme Gilles J'ai failli le dire d'ailleurs Gilles du 67 Qui nous dit C'est une vieille maison Ça fait du bruit C'est tout Les rires d'enfants et tout dans l'escalier Est-ce que tu t'es renseigné sur la maison ? Est-ce qu'il y a des enfants qui se sont fait tuer dans la baraque ? Le truc habituel Non ouais Il y a eu un incendie quelques années avant dans la maison J'ai tous lié dedans J'ai tous lié dedans Et il y a deux enfants J'ai pas envie de sortir mais les deux enfants sont des sédures Mais c'est tout le temps les mêmes histoires vos trucs C'est pour ça que ça tient pas debout Ouais mais c'est peut-être pour ça qu'il y a ces histoires Ça fait ça Mais bien sûr Peut-être que ça arrive pas par hasard Romano Et un autre truc c'est que ma femme Il y a un moment elle s'est senti oppressée dans le lit Comme si elle pouvait ne plus se relever Mais c'est un message du radeau d'un Vous prenez bien vos médicaments ? Attends vas-y continue ta femme dans le lit Elle se sentait oppressée au niveau de la poitrine Et vraiment coincée dans le lit Qu'elle n'arrivait pas à se relever Et il n'y a que Elle arrêtait à me réveiller Mais elle était tout bloquée au niveau du torse Elle n'arrivait plus à respirer Comme si on avait compressé le torse en fait Ouais mais je pense que ça joue sur votre... Non mais j'avoue quand tu racontes ton histoire T'as l'air normal hein Ah mais moi j'avais pas peur à rien du tout Tu sais les cris d'enfant ça peut être des oiseaux Euh ouais et les bruits de poids dans l'escalier Ça peut être des oiseaux Non mais ça peut... Tu sais les vieilles maisons là Il y en a plein qui disent ça Tu sais les vieilles maisons Comme on dit ça travaille tu vois Ouais c'est vrai Ça arrive à grincer Moi cet été j'ai croisé une mouette Je t'assure J'ai croisé une mouette Non mais quand elle faisait son bruit On aurait d'une sonnerie d'iPhone Non mais c'était incroyable Tu croyais qu'on t'appelait ? Non mais ouais Mais putain la première fois Je dis putain mais il y a un téléphone Et je sais pas la mouette Elle faisait une seule Je sais plus quelle sonnerie c'était sur l'iPhone Elle faisait le vibreur Non mais non mais un truc Mais incroyable quoi Le truc elle était à côté de nous Tiens c'est con une mouette Tout 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 C'est peut-être une mouette possédée Elle avait bouffé d'iPhone Ouais peut-être aussi ouais Il y a quelqu'un qui cherchait son iPhone Il y en a plein qui nous disent Regardez Qui nous dit c'est les vieilles maisons qui travaillent Ou alors à El Nascat Qui nous fait dans les vieilles maisons Il y a souvent des mulots Des rats Qui se baladent dans les murs Dans les toits Si ça se trouve c'est ça que t'entends En plus c'est mulots et les rats Ça fait des bruits Ouais ça fait des couillements d'ailleurs Ça fait des couillements comme les gosses Autant sur les bruits je suis d'accord Mais alors pour le coup La porte qui se déverrouille C'est un mystère ça quand même Ah ça c'est vrai La porte qui se déverrouille ça Peut-être un rat serrurier Voilà Il y a un escapé qui nous dit Non mais la porte c'est fou C'est des jeans Mais alors lesquels ? Levis Dylan Replay On se pose encore la question des jeans Donc peut-être Non mais t'as l'air crédit Mais t'habilles toujours dans la même maison T'as déménagé T'as fait quoi ? Au bout de Même pas un an J'ai déménagé direct Et depuis j'ai déménagé 16 fois en 18 ans Mais pourquoi à chaque fois il y a des esprits ? En fait c'est pas la maison qui est hantée c'est toi Non non j'ai déménagé pour dire de changer de paysage Ah mais t'as eu des nouvelles de cette baraque là ? Tu sais si les nouvelles personnes ça fait pareil ? Pareil ceux qui ont été après moi pareil Parce qu'en fait j'ai ma belle-sœur qui habitait en face Et les gens ils disaient qu'ils attendaient tout le temps des drôles de bouillie Oh là là l'enfer Donc là ça fait quelques années qu'elle est vide Tu leur as vendu la maison ? Alors vraiment c'est une maison exceptionnelle Vraiment vous allez être bien Il y a juste deux enfants morts dedans Non mais tu sais qu'il y avait une maison qu'ils avaient galéré à la vendre C'était la maison de... comment il s'appelle là ? Dupont-de-Ligonnès Ouais c'est vrai Ah ouais ? Ah ouais ? En même temps... Ah ouais non mais attends il y a eu... En même temps il y a toute la famille enterrée dans la terrasse donc Non mais ils les avaient enlevés quand même Oui ils les avaient enlevés heureusement Oui mais même Non mais ils avaient personne... Tu la prendrais toi ? Le prix avait grave baissé Ah tu m'étonnes ouais ? Non mais il n'était pas dégueu en plus la baraque Bon on sortait un peu les morts Oui il y avait juste des cadavres C'est ça putain tu s'imagines ? Et toi les lois il fait quoi ? Ouais mais pour un peu tu sais Marie où tu habites l'immeuble il est vachement ancien Il y a des morts Oui non mais ça c'est ça et tu le sais pas forcément quoi Mais là comme tu le sais tu y vas pas Bah là à ce moment là est-ce que tu aurais pris la maison sachant qu'il y avait deux gosses qui avaient brûlé dedans là ? Bah j'aurais pas pris La maison là ? Non moi j'aurais pas pris Non j'aurais pas pris Ouais mais toi tu l'as su après T'sais en général là je vais m'oublier il va pas te dire bon Alors je vous le dis cette baraque elle est super Ah ouais il y a des fantômes je vous fais une restante Super c'est très calme d'ailleurs c'est un cimetière Ah saisir Il y a des gens qui sont décédés dedans dans des souffrances atroces Vous allez voir la maison est hantée Il y a des bruits il y a des portes qui souffrent des trucs C'est extraordinaire Bon dites nous si vous avez des témoignages à suivre Il y a Lilloy Flaco qui est avec nous 26 ans dans le 92 Qu'est-ce qui t'est arrivé toi Lilloy ? Bon moi en fait en gros j'ai pris une soirée avec un coach Pas bien dans ton téléphone Lilloy Flaco T'es mieux hein ? Ouais bof bof Je me demande s'il n'y a pas un esprit dans ton téléphone Vous m'entendez mieux là ? Ouais ça va là Ouais donc en gros j'étais dans une soirée avec un pote en fait Et vers les 2-3 heures Et mon pote il me parle de sa mère Le pauvre il avait perdu sa mère Elle s'était suicidée Et genre il m'avait dit Il est allé voir une voyante Mais lui il croyait pas trop Et la voyante directement Elle dit ouais je sens une présence à côté de vous Genre il avait pas perdu quelqu'un et tout Et là il parle de sa mère et tout Et moi quand il me parle de ça Ohlala c'est comme si j'avais En fait en plus déjà c'était une soirée Où c'était l'été Où en canicule faisait 33 degrés Et genre c'était le soir Mais bon il faisait un peu plus frais Mais là d'un coup j'ai eu le froid Comme si on prenait la courge Mais genre je pouvais plus parler J'étais comme ça Mais t'avais bu ? Non mais c'est pas l'histoire de ton pote C'est pas l'histoire qui t'avait refroidi Ouais c'est psychologiquement Ça t'a touché tu vois Écoutez la voyante elle avait dit Qu'il y avait une présence à côté de lui Qu'il la suivait tout le temps Genre c'était sa mère Genre Mais toi t'y croyais déjà de base ou pas ? Ouais mais moi je me sens pas bien la voyante de dire ça Parce que là ça fait un peu gros Non mais écoute quand il m'a parlé de ça le mec Moi d'un coup c'était comme si c'était surnaturel J'avais super froid jour d'un coup Et j'avais envie de pleurer jour d'un coup Je chantais une sphère Non mais ça c'est l'alcool ça Mais non je t'ai pas pourri Je t'aime mon pote Non franchement même pas Il t'avais rien bu Depuis ce jour là franchement je crois vraiment à un truc bizarre C'est que sa mère la pauvre elle était suicidée Donc ça veut dire qu'elle était pas morte elle-même Tu vois d'une mort naturelle on va dire Quand tu t'es mort dans ton sommeil tranquillement tu vois Oui elle avait décidé de sa mort Et toi tu crois qu'il y a encore son âme qui est là quoi Parce qu'elle s'est suicidée ? Genre elle est damnée ? C'est quand elle s'est suicidée ? Son âme est... Pendant 7-8 ans Bah après c'est ça qui était bizarre C'est que un an plus tard Vraiment Dans l'été juste après Il avait un fils Hein ? Et alors ? J'ai pas compris Il avait avec sa mère l'esprit ? En fait l'esprit il était Genre une genre de réincarnation Genre comme s'il avait eu une chance d'aller Genre la déroi des nards Tu vas loin là C'est une théorie quoi C'est un vieux truc que j'ai pas fait après coup tu vois Mais après c'était bizarre quand même Que j'avais senti genre J'étais super froid Genre d'un coup j'étais pas bien et tout Non mais bon tu as été peut-être malade Moi j'ai eu une grippe Non pas forcément malade Mais juste Je pense que t'as été vachement touché par moi Bah ouais t'as été choqué En même temps ton pote il te dit Ouais bah il te sort comme ça Un peu de buton blanc De buton blanc Ma mère elle s'est suicidée Non ça plus La voyante qui te dit derrière Bah l'esprit de votre maman elle est à côté Ça peut te faire charlatan ça Ouais je pense au charlatan Non mais c'est pas bien Parce que tu vois la bonne femme là Ou le bonhomme Ouais elle joue quand même avec la peine des gens C'est la clim qui s'est remise en route Tu transpirais Hop là petit coup de froid Ah c'est ça La clim on sait Non mais bon elles sont marrantes Enfin elles sont marrantes La tienne est pas super drôle On va dire Lille White Flaco Mais elle est intéressante ton histoire Et celle de Dany Bah je sais pas Dany T'as l'air sincère Non mais à la limite Dany tu vois j'y crois plus que Là l'histoire de Là bon Non moi Dany elle se trouve Je crois en rien Pour moi c'est des mulots Mais il y a la porte Il y a juste la serrure C'est vrai que l'histoire de la serrure Ouais c'est un mulot serrurier Voilà c'est ça Mais alors ça c'est vraiment incroyable Il y a juste l'histoire de la serrure Pour toi Dany Que j'arrive pas à élus filer Mais je vais quand même trouver Je vais arriver à trouver On va y réfléchir Ouais Peut être des mecs qui voulaient racheter la maison Qui faisaient tout pour te faire frouter Ouais ouais Pour te faire partir Non 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 Moi j'étais en lobe C'est ma première maison Je suis venu d'avoir ma petite Tu m'étonnes que tu l'as eu la baraque Il y a personne qu'on voulait du machin Bah ouais le truc c'est un cimetière Donc tout le monde a brûlé à l'intérieur Bon bah merci en tout cas Dany Pour le coup de fil Tu fais une bise à toute ta famille Allez continuez comme ça les gars Parce que je vous écoute Je suis dans mon camion là Je vous écoute tous les jours Tous les jours Tous les jours Et bien vous allez tous ceux qui bossent Et tous ceux qui sont sur la route Qui sont plein Et celles d'ailleurs Qui sont sur la route Qui sont plein de nous écouter Courage Lilo et le flaco Bah on te fait un gros bisou Merci du témoignage Et puis Et bah de rien Et on t'envoie Oui à toi de la clim Et on t'envoie On vous envoie à tous les deux D'ailleurs dans le 92 T'es où dans le 92 toi Lilo et Ouais je suis en même temps à Malakoff Mais il n'y avait pas de clim 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 Il t'a dit à Malakoff Non mais t'as été choqué je pense Sur le coup Bon en tout cas on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Malakoff Et Dany même chose Dans le 45 Dans un instant Ney arrive avec nous Et puis vous tous et vous toutes Si vous avez un truc à nous dire Vous n'hésitez pas Vous nous appelez Vous avez la parole Un petit problème à gérer Une story à nous raconter Une connerie à faire avec nous On est là jusqu'à minuit Et attention On passe aux choses sérieuses Très sérieuses Maintenant c'est l'heure du clash De la drague Romano Chevelu à perruque Cédric Quatre mentons Un ventre surdéveloppé Et un cerveau Surdéveloppé Face à face Les deux plus grands séducteurs De la planète C'est le clash De la drague Sur Skyrock Bon On a les deux méthodes Les méthodes de ce premier clash De la semaine Romano contre Cédric Les deux beaux gosses sont là Mais oui Ta méthode Moi j'ai discuté Avec les voisins Des gens qu'on va appeler Ils n'ont jamais entendu Jouir la femme de plaisir Tu vas les aider Ce soir je vais la faire hurler Hurler d'horreur Ou de plaisir On va voir Et toi Cédric ? Moi j'ai perdu les clés de chez moi Ah oui la méthode galère C'est vrai C'est ça ouais Et du coup je ne peux pas rentrer Toutes tes méthodes C'est une galère Non pas forcément C'est ça le permet de serrer Cédric C'est le bon moyen D'aller dormir chez les voisins Voilà Mais dormir et plus Car je vous le rappelle On est dans le clash de la drague Ah c'est pas le clash De la sieste Je vais les remercier De leur hospitalité Ça parle d'un cadeau Tu tapes ça chez toi Mais en plus Ils veulent te baiser Attends C'est la moindre des choses C'est ce qu'on appelle La double peine Ah ouais c'est clair Double peine Double peine si Vous êtes sur la messagerie de Ah là là Ah yeah Ah yeah Ah yeah Allô Allô Ah deux messageries Bam Une fois l'enregistrement terminé Appuyez sur la poule dièse Je sais pas comment ça s'appelle lui J'ai compris Bizarre Bon alors Cédric On en est où là Parce que je ne comprends plus rien déjà Ah là c'est pas moi là C'est le deuxième appel Deuxième appel Pourquoi t'as dit deux répondeurs toi Non c'était le même répondeur C'est le mec qui parle Ouais qui a un répondeur super Tellement bien foutu Qu'on a l'impression qu'il y en avait deux Tu vois Alors Le clash Cédric Premier tour Ouais ouais Allons-y Allez J'espère que je vais gagner ce soir Dis allô C'est bien chez Marie Lormillier Et Christian Narbou Nous sommes absents actuellement Mais vous pouvez nous laisser un message Merci Christian Narboune Une fois l'enregistrement terminé Appuyez sur la poule dièse Alors attention C'est Marie Lormillier Il n'est pas un arboune Dernier Non je vais parler à une famille Bah oui Bah oui bah écoute Dernier rappel man Non bah c'est le but du jeu normalement Dernier rappel Ah voilà Non c'est pas possible Au tour de Romano C'est parti T'as de la chance C'est un signe Je rappelle que t'as perdu un clash la semaine dernière A cause d'autres Non mais c'est comme ça Ça allait commencer comme ça Putain laisse tomber Bon Romano C'est quoi ce point Je crois que c'est la faute de l'esprit Qui t'a envoûté là tout à l'heure C'est ça C'est l'esprit du clash Il y a l'esprit du clash Qui t'est en train de te niquer C'est possible Bon Romano à toi Bah j'attends C'est parti Ton premier tour On va voir si t'as plus de chance que Cédric Ah j'espère Ou alors si on est vraiment sur un casting Complètement pété Il y a deux solutions C'est où le casting Il est pété de chez pété Ou alors C'est Cédric qui est maudit Ah bah tu vois Attention Donc premier tour On va passer au deuxième tour Au deuxième appel Deuxième appel du premier tour Pardon Je me suis très mal exprimé Guigui On a compris Guigui Je fais le maximum Oui bah Faire encore plus que le maximum Je veux pas que tu maxes là Oui mais Deligne On est en train de faire le clash de la drague T'aimes bien le clash Oui T'es pour Romano Ah ouais Ah ouais tu vois Cédric il est très vilain Allo 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 Lionel Allo Ouais c'est Lionel Oui Oui bonsoir comment il va Oui Qui est là C'est Jean-Louis Oui il y a l'appareil Dis moi là je parlais T'as bien une femme Si je ne m'abuse Oui Parce que en fait Je discutais avec vos voisins Parce que j'étais dans le coin Aujourd'hui Je suis jardinier Je suis venu faire un peu de jardinage Chez eux Et ils me disaient Qu'ils n'avaient jamais entendu Ta femme crier de plaisir Ah Et je me suis dit Que c'était peut-être une occasion Ce soir Que je viens de la voir Pour la faire hurler De jouissance extrême Ah bah oui bien sûr Mais venez J'ai de quoi vous recevoir Mais venez nombreux Comme ça je fais un prix de groupe Ah on fait une partouze ? D'accord Ah bah super Comme ça Pas de problème Attends je charge mon flingue Et je t'attends Ok bah là j'arrive dans J'arrive dans 5 minutes Ah bah il n'y a pas de problème Tu dis à ta femme de se préparer ? Ouais bah écoute J'ai pas ma femme Mais je vais mon fusil à pompe Viens viens me sucer le fusil à pompe Viens Oh on va sucer il a dit Ah bah Et après T'as passé trompe Oh no no Une partouze Pour le premier tour Ah ouais Quand le mec Tu vas sucer un fusil à pompe Vous voyez qu'il est armé jusqu'aux dents Comme on dit Oui Ah oui Mais déjà Il te sentait le départ Il avait une voix qui faisait flipper sa race un peu Et le mec Venez tous Venez l'ombreux Venez attendre Le mec qui est en train de tout charger chez lui Oula T'as très très peur le monsieur Mais bon C'est un serrage En tout cas Oui Allo Allo Bonsoir comment ça va ? Daniel Allo Daniel Qui est l'appareil ? Bah c'est français Michel le voisin Il ne sait plus comment il s'appelle Qu'est-ce que c'est que ce connerie là ? Vous vous trompez de numéro ? Vous voulez clapper des flics ? Bah non justement Je tapais parce que j'ai perdu les clés de la maison Je voulais dormir chez toi Allo Allo ? Ouais Je t'ai dit j'ai perdu les clés de la maison Et je voulais venir dormir à la maison chez toi Mais qui c'est celui-là là ? Bah c'est moi c'est Michel Michel comment ? Michel Schneck Ah non bah vous vous faites erreur là Ah non non il n'y a pas d'erreur T'es mon voisin ? Vous appelez qui ? Bah toi Daniel Daniel comment ? Ah je sais pas comment tu t'appelles Tu t'appelles Daniel quoi Allo ? Allo oui Ouais je veux te faire l'amour ce soir Pauvre con Bah quoi pauvre con ? Ah merde Et voilà c'est parti Hop hop Putain Bon déjà C'est bien Cédric C'est bien c'est parti Non mais t'es en progression T'as parlé à quelqu'un Bah oui Déjà ça a décroché Après c'est un échec Après avoir fait une collection de répondeurs au premier tour Là maintenant c'est bon tu parles à quelqu'un Et ça se termine malheureusement par pauvre con Bon c'est juste qui arrive Alors est-ce que Romain nous va nous faire une deuxième partouze ? Allo allo ? Mathieu C'est Mathieu ? Oui c'est la femme de Mathieu ? Oui Oui bonsoir Est-ce que je pourrais lui parler à Mathieu s'il vous plaît ? Vous êtes qui ? Excusez-moi j'appelle un peu tard C'est Jean-Louis à l'appareil Jean-Louis ? Jean-Louis Sgeig jardinier Parce que là j'ai fait le jardin dans une maison dans le coin Et on m'a demandé de demander un truc à Mathieu Non mais vous êtes qui là ? C'est Jean-Louis Sgeig le jardinier Non mais c'est quoi ces conneries là ? Vous êtes qui là ? Bah c'est moi Jean-Louis Sgeig le jardinier Je peux parler à Mathieu au lieu de crier comme une mégère ? Allo ? Allo ? Ça elle a pas aimé la mégère Non mais c'est vrai Elle crie comme une mégère je crois bien Mais elle t'es qui ? Je peux parler à Mathieu au lieu de crier comme une mégère ? Non mais c'est vrai elle a pas aimé Insupportable au bout d'un moment Insupportable Didier ? Non mais c'est vrai Ah oui t'es le même temps de 4 fois qui je suis Je suis Jean-Louis Sgeig le jardinier Bon deuxième tour c'est fait on passe au troisième Allez Cédric T'as réussi à avoir quelqu'un le tour d'avant Peut-être un serrage maintenant Ah j'espère C'est le moment ou jamais d'ailleurs Bah oui Attention Cédric Avec ta méthode du galérien donc ce soir Galérien Galérien avec ses clés Dis ta galérien avec ses clés Elles sont où les clés ? Bah je sais pas où elles sont Je les ai perdus t'es compte Ça ça va Allo ? Jean-Pierre Jean-Pierre ? Oui ? Comment ça va mon petit Jean-Pierre ? Et où vous êtes ? C'est Michel Je t'appelais là Est-ce que j'ai besoin que tu me rendes un petit service là ? Michel ? Ouais un voisin J'habite à côté de chez toi Je t'explique Là j'ai perdu les clés de la maison Je voulais rentrer chez moi Et du coup bah là je suis à la rue Je voulais venir dormir chez toi Pour me dépanner Euh je connais pas de Michel moi Bah justement on va faire connaissance Non non Bah pourquoi non non ? T'es pas ouvert à de nouvelles connaissances ? Et vous arrêtez de l'appeler hein ? Ah là mais j'arrête pas Comment j'appelle la police moi ? Bah mais là j'arrête d'appeler Je viens à la maison Oui oui bah va à la maison alors Bah je viens je viens dormir chez toi Oui ? Et puis on fera même un câlin tiens Oui oui Je vais te faire un câlin moi aussi hein On va dormir tous les deux dans le même lit Puis si j'hésite tout le jour Ouais ouais bah je vais te faire un câlin moi aussi Ah bah j'espère bien que tu vas me câliner tiens Oh peut-être de con Bah j'arrive tout de suite mon chéri Ah voilà Une câlinée Invitation à câlin Quand même Il va le faire un câlin Ouais non mais Par les français ou Non mais Ah si T'es sous la gueule du monde Bah si le mec qui m'attend chez lui Bah dis viens et après il me dit Je veux te faire un câlin Non mais jamais de la vie Mais le mec qui Bah quoi jamais de la vie Et puis il t'a dit un petit mot mignon Il t'a dit pauvre tête de con Voilà Ah c'est vrai Un petit mot d'amour Il a dit pauvre tête de con Bah ça un petit mot d'amour Ah mais il y a un serrage Oui bah grave Par contre il faut retourner Prendre des cons de français Jérémy nous envoie un message Et bim et bam et plouf Non bah pourquoi plouf Je sais pas Je lis son message Mais qu'est-ce que vous êtes Plouf plaf plouf Et bim et bam et plouf Qu'est-ce que vous êtes mauvais C'est incroyable Alors Jules du 0-2 T'encourage Allo allo Troisième tour Il sent de ses rages Allo Daniel Oui allo Oui bonsoir C'est la femme de Daniel Oui Oui bonsoir Est-ce que je pourrais lui parler Excusez-moi J'appelle un peu tard Mais c'est un C'est un peu urgent Rien de grave Non mais Attendez Attendez Vous appelez qui Vous voulez parler à qui A Daniel du coup Non mais Vous êtes qui Jean-Louis Jean-Louis Guègue Je suis jardinier Paysagiste Non mais attendez Vous êtes qui Jean-Louis Guègue Jardinier paysagiste Mais vous êtes Qui Jean-Louis Guègue Jardinier paysagiste Paysagiste jardinier Jean-Louis Guègue Allo Oui bonjour Bonjour Oui C'est Jean-Louis Guègue Jardinier à l'appareil Paysagiste Oui Paysagiste également Je discutais avec vos voisins Et ils m'ont dit Quoi on va se dire tu Ils m'ont dit Qu'ils t'avaient jamais entendu Jouir de plaisir Et je me disais Et vous savez quoi Je vais déposer plainte Si vous Pas de suite Non 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 ça sert à rien Moi je veux juste donner du plaisir Du plaisir Du plaisir C'est Jean-Louis Guègue Jardinier paysagiste Qui a priori Donnera pas de plaisir Sur cette Demoiselle Relativement Tendue Mais elle était tendue un peu Justement ça leur aurait fait du bien De prendre du plaisir Ça leur aurait été tendue Regarde un de nos premiers Comme il était tendu Avec son armurerie A la maison Le mec Il a déjà démarré La guerre n'a pas commencé Mais il est déjà prêt Le mec il est prêt Le mec qui t'explique Qu'il a un flag Un fusil à pompe C'est une armure riche Le mec il a des kalachnikovs De partout Alors Ce beau clash de la drague Va nous amener Vers la victoire de qui ? C'est ce qu'on va vous demander C'est à vous de voter Applie 41759 Skyrock 41759 Skyrock.fm Vous votez pour votre préféré Lequel vous avez trouvé Le plus efficace Le plus séduisant Romano T'as des déclarations Moi dès le premier tour Bam Magnifique serrage Avec l'homme Et toutes ses armes Il faut que je lui suce Le fusil à pompe ce soir Et bien pour tout ça mes amours Votez Romano J'aimerais bien commencer la semaine Avec une belle victoire Comme on l'a fini Avec vendredi Avec une très belle victoire On peut remettre ça Jamais 203 Votez Romano Et Cédric Ta déclaration Moi ce soir à la famille Je suis invité chez Jean-Pierre Jean-Pierre il va me faire un câlin Il était impatient Que je vienne chez lui Pour ça N'hésitez pas à voter Cédric C'est eux d'hérissier la famille Je vous aime très très fort Merci Ça vote déjà Ça vote pour Cédric Cédric De la part de Polo Je vote Romano Pour Jules du 0-2 Il y a Alf Merci bon Jules Qui vote pour toi aussi Romano Merci merci Et qui nous dit Je vote pour Romano A complément capillaire Autrement dit Romano A perruque Je vote pour le chauve Pour Jeanne Elle vote pour toi Elle a 22 ans Salut à toi Jeanne Jeanne Je vote pour Cédric Romano pour F31 Le belge Attends un belge Qui vote pour toi Romano Comme quoi Ah bah c'est gentil ça Bah écoute Merci à toi Je t'ai fait un bec Le petit bat aussi Pour vous voter Vous avez 5 minutes pour voter Allez on vote Cédric Allez on vote Romano Et puis avec tous les moyens Pour voter pour votre préféré Dans un instant On aura Ney Qu'on va retrouver au téléphone Avec nous Ney niveau sexe Niveau sentiment Ca va pas trop fort On va s'occuper de toi Ney tout de suite Tu bouges pas Le temps d'écouter Ouais Renoua et Damso Tout de suite sur Skyrold C'est Pyramide Et pour tout le reste Vous nous appelez 0153 40 30 20 On va s'occuper de toi On va s'occuper de toi Will de que tu�지 Tatrice, gratte les sangles J'ai même l'épilé les sourcils Je pense Oh ouais ? Nan nan pas du tout Tu vas l'épiler les sourcils Non en fait je lis les messages Et machined allement Thes je me gratte la barre Je gratte les sourcils Nan mais tu t'épiles Moi je gratte le cul Entends tes sourcils Non, je l'avais fait une fois, enfin quelques fois au début, ma meuf l'avait... Et maintenant, ça revient plus ? Ça n'a jamais repoussé. Ah, tu vois ? Ouais, c'est chelou. Ben non, en fait, si peut-être tu enlèves le bulbe, je sais pas. Ouais, ouais, tu vois, tu vas te le cul, d'après ce que nous dit Romano. Ah, bagarre ! Moi, je me dois te le cul, excusez-moi. Ah, pardon, excusez-moi. J'aimerais qu'on soit précis. Romano qui se caresse la perruque. Ouais, putain, mais j'adore, mais tu sais que je l'abîme en faisant ça. Faut pas trop le déchirer. Tu l'abîme ? Non, au moins, ça marche pas sur moi en plus. C'est ça qui est fou. Ben, tu vois que c'est bidon. Non, mais c'est bidon, c'est bidon parce que moi je suis pas très... C'est mis à arriver, tout le monde n'est pas réceptif. Un grand débat sur mes sphères. Le mec, quand ça marche pas, en fait, quand tu tombes pas sur des gogos, il dit hop, et le bas réceptif. Donc t'es en train de dire que mon daron c'est un gogo, quoi. Mais non, mais ton daron il s'est foutu. T'as que j'ai discuté avec lui ? Ouais, ouais, bien sûr. Il dit qu'il est con, mon fils. On avait essayé une fois, il y avait eu un auditeur qui était venu et qui avait essayé de nous hypnotiser. Ça n'avait pas marché. Je suis pas sur moi, ouais. Non, pas sur moi non plus. Ben, sur personne, en fait, ça avait marché. Sur personne, ça a marché, oui. Mais il faut prendre un mec qui est fort aussi. Et tu sous-entends que les auditeurs, ils sont pas forts ? Non, mais... Je ne suis même pas à mode, ça va. Ah ben, tu vois, c'est qu'a priori, c'était peut-être pas le meilleur, quoi. Non, mais en même temps, tu sais, on a reçu un paquet de monde. Ouais, c'est clair. Ah si, moi, je m'en souviens bien. On vous reçoit tous les soirs. J'espère que vous êtes bien reçus. Vous nous appelez 0153 40 30 20 pour débarquer en direct. Les résultats du clash dans un instant, ils vont arriver. Et puis, Ney aussi au téléphone en direct avec nous, en direct de Paris. Salut, Ney. Salut, Ney. Merci d'avoir entendu, c'est gentil. Coucou. Coucou. Alors, Ney, on a entendu. Coucou, ça va ou quoi ? Non, pour la petite histoire, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps avec Ney. Ah, tu la connais ? Ben, en fait, on s'est rencontrés parce qu'elle chante. C'est une chanteuse et je suis allée à un concert et elle était là et on s'est rencontrés. Effectivement, elle m'a dit qu'elle écoutait l'émission souvent et elle nous laissait beaucoup de messages. Ben, c'est gentil. Vous pouvez nous laisser vos messages. Donc, bisous, c'est cool de t'entendre. Salut d'ailleurs tous ceux et toutes celles qui sont là. Merci d'être là tous les soirs. Merci Charles. Merci à I.I.O. Salut I.I.O. du 33. On vous embrasse. Bonjour à Anaïs. Il y a Ken également qui nous envoie un message. Salut Ken. Et qui va retrouver sa femme après une journée de travail. Eh ben, écoute, j'espère que vous allez bien vous amuser tous les deux. Salut à Max également. Yanis qui nous écoute et qui est là, fidèle également. Et donc, toi, Ney, tu nous appelles pour un problème d'amour, de sexe, les deux mélangés. Plus d'amour, ouais. Oh, c'est mignon. Ah ben ouais, oui, ton bébé est tout petit. Moi, je crois que tu m'avais dit, ouais. Ouais, c'est ça. Elle a eu 6 mois aujourd'hui. Ah, 6 mois. Bon anniversaire. C'est bien quand t'es tout petit comme ça. Bon, moi-versaire même. Tu comprends rien, mais... Ah ben, c'est trop mignon. Mais t'as un anniversaire tous les mois, en fait. C'est-à-dire que tous les mois, c'est vrai, quand t'as un tout petit, ah ben, il a eu un mois. Ah ben, aujourd'hui, il a eu un mois. Ah ben, c'est ça, c'est mois-versaire. Alors, Ney, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, toi ? Euh, ben, du coup, je me suis séparée du père de ma fille. Vous vous êtes séparée ? Ah ouais, d'accord. Avant, avant que j'accouche, hein. Avant que j'accouche, c'est pareil. Et en fait, j'ai un gros problème de... Enfin, je pense qu'à l'avenir, j'ai des gros problèmes de confiance. Déjà que j'en ai... Je crois que j'en avais avant de l'avoir. Avec elle, maintenant, ben... Je sais que ça va être très compliqué, en fait. Mais pourquoi tu dis avant ? T'as pas empêchée de trouver un mec, de faire un bébé avec, et d'avoir une relation avec lui ? Oui, mais il faut savoir qu'on se connaissait déjà depuis le lycée. Ouais. C'est pas un mec que t'as séduit, tu veux dire, récemment ? Ouais, voilà, exactement. Je pense qu'on aura d'autres occasions dans la vie de faire des rencontres comme ça. Pourquoi tu dis à l'avenir ? Pourquoi t'es si négatif quand tu parles de l'avenir ? Tu dis à l'avenir, je vais pas y arriver, tout ça. En fait, moi, de base, je suis quelqu'un qui a des problèmes de confiance. Et là, je me dis qu'avec son père, si quelqu'un que je connais depuis des années, depuis le lycée, il me l'a mis à l'avenir, je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre ne le ferait pas, quoi. Mais il t'appelait quoi, le daron ? Il t'a trompé, c'était quoi, en fait, l'histoire ? Euh... Oui, alors déjà, oui, il m'a trompée. Mais quoi, pendant que t'étais enceinte ? Ouais, ouais, ouais. Sympathique, dis donc. Ouais, effectivement, ouais. Mais même sans ça, il a fait beaucoup de trucs pas corrects, quoi, donc c'est vrai que... Mais toutes les relations sont différentes. Bah oui, il faut que je les réalisez. Non, mais en fait, t'as accepté des trucs de lui parce que t'avais pas trop confiance et que tu l'avais, et t'as accepté, quoi. C'est ça ? Ouais, exactement. Bah, il fallait pas. Bah, il fallait pas, mais bon, ça, tu le sais après. De toute façon, c'est avec l'expérience, hein, que tu... Non, mais bon, quand quelqu'un te fait cocu, en général, il faut se barrer. Enfin, moi, je vous dis, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous avez été... Ouais, après qu'il est enceinte, avec les hormones, enfin... Non, mais lui, il n'a pas d'hormones, lui, tu vois, c'est pas ses hormones. Oui, non, mais moi, avec les hormones, j'ai pas eu assez de recul pour me dire, en fait... Ah ouais, tu voulais dire, gérer le bébé, gérer... Bon, il y en a qui pardonnent, aussi, hein. Mais c'était quoi son excuse de t'avoir trompé ? C'était que t'étais enceinte et que vous faisiez plus l'amour ? C'était quoi son... Ah bah, c'est pas l'excuse. Bah, j'étais enceinte, parce que t'étais enceinte. Non, mais enfin, l'excuse en... En fait, l'énorme guillemet, attention, hein. Il n'y a pas d'idée d'être en cloc, aussi. Toi, t'es tombé enceinte et... Non, mais tu sais, il aurait pu te dire ça, genre, on fait pas l'amour, t'es enceinte, voilà. Non, non, même pas, euh... Non, je sais pas, il m'a même pas donné d'explication, il est... Oui, c'est barré, basta, voilà. Et puis, voilà... Non, mais faut pas généraliser, il avait raison, Samy, enfin, on avait raison tous les deux, d'ailleurs, Samy. Ouais, tout à fait, c'est toi qui m'as dit de dire ça, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On avait raison tous les deux, parce que c'est vrai que t'es pas passé tomber sur un mec qui te l'a fait d'aller envers, et de manière un peu rude, parce que c'est vrai que t'as ton bébé de lui, le mec, il te fait... C'est pas ta faute, au final. Non, mais c'est ça, en plus, c'est ton chéri depuis très longtemps, tu vois ? Il n'y a pas de bon moment pour faire cocu, mais là, c'est vraiment pas le bon moment pour faire cocu, ouais. C'est clair, c'est clair. Mais ils s'en occupent un peu, quand même, du petit ou du petit ? Euh, bah, écoutez, ça fait deux mois que t'as pas de nouvelles. Ah oui, donc s'en occupent bien. Non, ok, s'en occupent pas des masses, oui. Ah, mais t'as même pas de thunes, rien du tout, en fait, tu te démerdes toute seule, quoi. Ah, bah, ouais, je me démerde toute seule, effectivement. Ça va être bien, de toute façon, le mec, il n'y a rien de... Après, c'est horrible, si je veux dire, mais Marie, tu dis, il ne donne pas de thunes, mais il n'a aucune obligation d'en donner, tu vois ? Ah, si, il a reconnu l'enfant, ils sont séparés. Bah, si, il a reconnu, en fait, donc... Ah, non, mais la pension, c'est pas... Mais... Bah, si, s'ils sont séparés, il n'y a pas la garde. Non, mais c'est un juge qui fait ça. Oui, non, mais d'accord, c'est pas comme ça, tu viens et là, mais c'est un jugement, bien sûr. Non, mais si t'es un mec, à peu près, je veux dire, normal, avec un cœur, tout ça, tu fais un gosse, tu vas donner quand même un peu d'argent à ta meuf pour qu'il fasse vivre le gosse. Bah, oui, c'est pas une procédure, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais en soi, c'est... Bah, tu vois, tu fais un gosse, laissez le gosse mourir de faim. Il faut l'habiller, il faut qu'il bouffe, tu vois. Non, mais bon, j'imagine que tu le nourris et tu... Bon, il ne mûre pas de faim, le gosse. C'est une fille. Non, non, elle va très bien. Non, mais tant mieux, c'est le principal. Et lui, il vient jamais la voir, lui ? Franchement, 6 mois, il a dû la voir peut-être 5 mois, 5 fois, pardon. Oui, une fois par mois. Peut-être 4 ou 5 fois, oui. En tout cas, elle ne dort pas tout, hein. Non, elle ne dort jamais tout. Et puis après, ça se réveille la nuit, hein, Karim ? Ah, oui, beaucoup, elle se réveille la nuit. Non, ça va, ça va. En général, elle dort, elle fait saigner, c'est juste qu'elle dort pas. Bah bon, il ne faut pas que tu penses à l'avenir de manière négative comme ça, parce que si tu y penses comme ça, c'est vrai que tu ne vas pas trouver. Si tu te dis, je n'ai jamais trouvé, tous les mecs, c'est des enculés, comment je peux faire confiance à quelqu'un ? Bah, en fait, c'est que je le connais, donc ça va être compliqué. Mais encore plus avec ma fille, quoi. Non, mais après, que tu sois méfiante et que tu ne te donnes pas au premier venu, enfin, que tu ne donnes pas ta confiance au premier venu, bon, pourquoi pas ? Bah après, laisse, tu vois, ferme pas ton cœur. Tu n'es pas obligée de dire de suite que tu as un enfant aussi, tu peux laisser les rencontres se faire, tu vois ? Oh, il y en a qui ne se dérangent pas, il y a plein de messages pour te dire. Moi, je préfère le dire direct, comme ça, au moins, ça filtre. Ouais, par fou, alors, moi, c'est pas fait, quoi. Je n'ai pas de problème à dire que j'ai un enfant, je la tue. Oui, pourquoi pas. Il y a Alain Anas qui nous envoie un message, il a 31 ans, tu en as 29. Je suis assez timide, mais une femme avec un enfant, ça ne dérange aucunement, garde confiance. Ouais, tu vois. En plus, c'est belle comme tout, moi, je t'ai vue, donc ça, c'est pas le problème. Donc, les mecs, si vous voulez rendre service ce soir, vous avez le cœur sur la main. Et la bite entre les jambes. N'hésitez pas à nous appeler. Non, mais bon, si vous avez... C'est mieux de la voir entre les jambes, sinon ça serait bizarre. C'est vrai, c'est vrai, Marie, c'est pas con. Mais bon, si vous avez... Je suis sûr qu'il y a plein de mecs bien qui nous écoutent et qui seraient prêts à vivre une histoire avec toi. Après, bon, ça n'a pas marché, forcément, à tous les coups. Mais tu... Non, mais là, si tu as déjà envie de revivre tout de suite une histoire d'amour, ou là, tu es dans... Non, mais de rencontrer... Tout de suite, en immédiat, voilà, mais des rencontres et tout, pourquoi pas. Bon, dites-nous si vous avez perdu confiance en l'amour, si vous avez été un peu comme Naï, que vous avez été trompé par quelqu'un. Ça marche pour les garçons et pour les filles aussi, hein. Donc, les gars, si vous avez été enceinte et que pendant votre grossesse, votre meuf vous a fait cocu, n'hésitez pas à nous appeler. Non, mais si vous avez perdu confiance en l'amour, qu'est-ce qu'il y a encore confiance en l'amour dans l'équipe ? Bah, moi, je suis en couple, donc j'ai confiance en l'amour. Ouais, bah oui, mais évidemment, aussi. Oui, oui, Samy, oui. Tout à fait. Romano, oui. Moi, oui. Cédric, oui. Tout le monde a confiance en l'amour. Oui, oui, oui. Oui, Karim, oui. Guigui. Ouais, je dirais plutôt oui, ouais. Ah, plutôt. Plutôt. Ouais, bah, moi, c'est pas... C'est pas facile à dire, on va dire. Voilà, plutôt comme le cheval dans Mickey. Ouais, c'est exactement un giment, ouais. C'est un cheval, tout à fait. Le mec qui est confesse par les côtés. C'est ça, c'est plutôt... Et toi, il dit foule. Ouais, ouais, si, si, si. Bah, ouais. Bah, oui, oui, oui. En plus, bon... En plus, il y a des moments dans la vie, tu vois, t'étais dans un moment où t'as fait un bébé, le mec s'est barré. Ah, puis là, t'es toute seule avec. T'es dans un moment pas très facile. Enfin, bon, pas très facile. T'as un bébé, tu es heureuse d'être maman. Après, donc, faut pas te contenter de ça, parce que tu restes une femme. T'es pas qu'une maman. Oui, c'est vrai. Bah, oui. Donc, laissez-nous tes messages. Ouais, ça, franchement. Tu restes une femme, c'est beau, ouais. J'ai dit ça, moi. Ouais, c'est toi. J'ai envie de le tatouer. Le mec se surprend tout seul. Tout va bien, quoi. Non, mais je trouve qu'on dit des trucs intelligents dans la radio libre. Bon, dites-nous pour... Si vous avez été, vous aussi, comme ça, un peu déçu des autres et vous avez dit, je pourrais plus jamais refaire confiance. Et puis que ça s'est bien passé ou mal passé. D'ailleurs, vous pouvez nous raconter. Si vous avez une story et le moral à remonter à Ney, 01534032. Ah, bah, il y a des mecs déjà qui veulent te rencontrer. Ah, il y a plein de mecs qui veulent te rencontrer. Oui, ça, c'est... Elle habite où ? Elle est doux ? Elle a quel âge ? T'as une belle voix ? C'est parti. On a tout depuis. Il y a Ariel qui veut te rencontrer. Qui dit, j'ai exactement le même problème. Plus confiance aux autres après avoir été cocu pendant 5 ans. Putain, 5 ans de cocu. Ah, ouais. Ah, ouais. Et voilà. Bon, ne te ferme pas à l'amour. On nous dit Reda, là, sur l'appli Skyrock. Salut à toi, Reda. Il y a Stino, également, qui nous envoie un message de Lyon. Qui dit, moi aussi, j'étais très déçu par mon premier amour. On est restés ensemble de 14 ans jusqu'à 20 ans. à 20 ans, elle m'a quitté comme ça du jour au lendemain pour retourner avec un ami d'enfance. Et depuis, j'ai du mal à m'en remettre. Tu vois, lui, il est exactement dans le même cas que toi. Il a du mal à s'en remettre. T'as fait le deuil de ce mec qui t'a fait tellement de saloperies. J'imagine que tu ne l'aimes plus. Ah oui, non, plus du tout. Bon, ben voilà, ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est super positif, ce que tu viens de dire, Naï. Ouais, ouais. Parce que si tu as toujours le mec qui est bloqué dans ta tête, là, c'est difficile de laisser une place pour le suivant. Ah, c'est pas si mal. Tu vois, mon diagnostic, il n'est pas si mal que ça, là, pour l'instant. Oui, mais c'est encourageant. Bon, ne bouge pas, Naï. Reste avec nous, on va te reprendre tout de suite. Il y a Manu aussi qui nous appelle en direct de Nancy, qui voulait débarquer en direct avec nous. Ben voilà, c'est fait, Manu. T'es sur Skyrock. T'as 34 ans, Manu. Salut l'équipe. Salut Manu. Salut Manu, comment tu vas ? Yo, moi, je suis content de vous parler, ouais. Eh ben, yo, également, à toi aussi, Manu. T'as déjà été déçu en amour ? Une grosse déception amoureuse qui t'a fait douter de toi ? Ça t'est arrivé, toi, Manu, ou pas ? Ouh là là, oui. Oui, oui, clairement. Tu vois, Naï, ça arrive à tout le monde. Ouais, ben, ouais. Ah, non, ça c'est certain. Et c'est triste. Oui, c'est triste. Mais bon, c'est les moments de la vie. Tu sais, quand on a des moments tristes, c'est pour mieux apprécier les moments bien après. Ça aussi, c'est bien ce que j'ai dit, là. Ouais, c'est vrai. Bien dit. Bien dit. Elle confirme, elle valise. On a un philosophe. Non, mais c'est vrai. Quand t'es heureux, de toute façon, on peut pas être heureux tout le temps. Mais quand t'es heureux tout le temps, tu te rends plus compte après du bonheur que tu as. Gna 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 gna. Gna gna gna, tu les enchaînes. Ça enchaîne de fou, là. Non, mais c'est vrai. Tu dirais les quotes sur Instagram, les petites phrases que tu mets en publication. Je te jure. Du fou, il nous prend ça. Je pense que je vais devenir influence. Ah ouais, directement. Tu les écris en anglais et c'est bon. Et tu t'en es remis, Manu, toi ? Comment ça s'est passé ? Ça dépend, oui. Des fois, il faut des années pour se former de certaines histoires. Mais là, il m'arrive un truc en ce moment qui est un peu particulier. C'est pour ça que je voulais vous appeler. Alors, dis-nous, Manu, pourquoi tu nous appelles, toi ? En fait, c'est un peu particulier. Oui. Je suis un peu perdu. Comment dire ? Oh, t'as qu'acheté un GPS. Oh, là. C'est bien dit ça aussi. Allez, on va acheter un GPS. Allez, problème réglé au suivant. Allez, au suivant. Allez, on passe à la suite. Allez, barre ta gueule. Allez, hop là, on règle les problèmes. Ah oui, mais c'est quoi ? T'es perdu dans l'amour ? En fait, c'est un peu compliqué, mais je pense... Enfin, c'est délicat. Dis-nous. C'est quoi ? C'est sexuel ? C'est amoureux ? C'est au boulot ? C'est familial ? C'est quoi ? C'est plus amoureux que sexuel. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Alors, apprendre à une dépensette, une fois de plus, c'est délicat. Mais je pense que je tombe amoureux, enfin, où j'ai des sentiments amoureux, où je ne sais pas comment l'interpréter pour mon meilleur ami, en fait. Voilà, pareil. Mais je suis bagué, en fait, c'est ça, le truc. Voilà, moi non plus, Romano, Romano. Voilà, ton zob. Voilà, mon zob dans ton cul. Voilà, ton zob. Je voudrais que je tape dans ta crotte mâle. Jamais de ta vie. Je veux te manger des glaouilles. Jamais de ta vie, quoi. Viens me bouffer les couilles. Vas-y. Mais t'aimerais tellement. Tape des glaouilles sur mon visage. Quand tu bouffes les couilles, je te mettrais des claques. Oh là. Retapisse-moi le visage avec ton gland. Tu veux que je te mette une bonne fessée aussi ? Fais-moi avec toi. Quand tu sens le vrai, tu fasses-moi avec ton chibre. Tu veux que je te bifle ? Bifle-moi le visage. Je vais quand même te bifler, Cédric. Avec ta micro-bite. Ouais, mais cher du coup, vrai. Ma micro-bite dans ton cul. Bah putain, ça me fera pas mal, en tout cas. Comment t'es tombé amoureux, toi, Cédric, de Romano ? Mais je suis jamais tombé amoureux de lui. Attends, excuse-moi, raccroche pas. Mais je vais t'accrocher, je suis là. Il y a en face de toi qui te raconte. C'est vrai, j'aime trop quand même ça. Tu es avec le schizofrède. Tu ne raccroches pas du fou. Schizofrède ou complètement débile. Mais tête de bide, je suis au standard. Mais tu t'allonges sur en face de toi. Déjà, tu ne t'adresses pas à du fou comme ça ? Bah oui. Bon alors, vas-y, dis comment tu me kiffes. Mais je te kifferais un du tout, t'as vu ta gueule. Non mais sérieux, mais si tu es très mec, tu peux arrêter. Mais tout le monde a remarqué. Les mecs, tu s'lapites constamment. À l'antenne et Romano. Comme Romano. Mais c'est quoi, en fait, t'as l'impression d'être amoureux, mais t'as envie de lui sexuellement ou pas ? Non, c'est un peu plus délicat que ça. Je me pose des questions. C'est un peu comme dans le film Barbecue, je sais pas si t'as vu. Vous l'avez déjà vu le film ? Non, j'ai pas vu Barbecue, moi. J'en ai mangé. J'ai dit fou, il a mangé un barbecue entier. Ouais, trop bon, le chambon de bois, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et la grille. Non mais c'est un petit côté fumé, c'est pas mal. Non mais c'est quoi un barbecue, Manu ? C'est un film que je vous conseille, qui est très sympa. C'est quoi ? Et en fait, il y a plein de monde. Il y a à peu près tous les plus grands acteurs français dans Barbecue. Je peux vous sortir des listes, il faut que je regarde. Mais en gros, l'acteur principal tombe amoureux son meilleur ami. Et c'est vrai qu'il y a des sentiments, des fois, un petit peu ambivalents, un petit peu bizarres qui peuvent se passer dans l'amitié. Ambiguës, voilà. Je sais pas en fait. Mais amoureux, sexuel ou pas ? Parce que bon, de l'amitié, quelque part, c'est de l'amour sans sexe. En fait, quand je le vois, on est dans la musique avec mon meilleur pote, qui s'appelle Marc. Bon, je sais qu'il ne vous écoute pas, parce que dans la musique électronique, dans Skyrock, c'est pas trop son truc, mais je sais qu'il est dans... Il est toujours... En fait, j'ai l'impression qu'il me fait des avances sans vraiment me les faire. C'est-à-dire ? En fait, je suis un peu perdu. Mais méfie-toi, parce que tu vois, Cédric me fait des avances... Ça rend pas compte. Je t'en pensais du tout, Castor, il est fou, lui. Non, mais c'est pourquoi... Enfin, les avances, c'est quoi ? Il fait des câlins, il est gentil avec toi, c'est ton meilleur... Ouais ! Non, mais c'est pas toi qui interprète des trucs... Ouais, c'est ça. Alors, il t'a lu... Attends, il est câlin, donc c'est... Attends, il s'est fait, à mon avis, tu te fais pas des... C'est quoi un câlin ? Oh, câline-moi ! Bah, ce mec, il a une meuf, déjà. Oui. Voilà, qui s'appelle Chris, et qui est... Qui, elle-même, me fait comprendre que son mec... Il t'aime bien. Ouais. Mais c'est normal, c'est ton ami. Je te disais, l'amitié, c'est de l'amour sans le sexe. Ouais, mais même bien, un peu... Plus, 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 c'est moi-même, je me pose des questions. Le plus, 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 c'est quoi ? C'est plus, 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 un coup de... Tripote ! Un petit coup de bite, un petit... C'est quoi ? Non, non, c'est plus subtil que ça. C'est... Ouais, moi, je pense que c'est... C'est des regards... Mais attends, ça fait longtemps qu'il est avec sa meuf. Tu penses qu'il lui en a parlé ou pas ? Alors, je sais pas s'il lui en a parlé, mais en tout cas, je sais qu'elle, elle m'en a parlé. Oui, mais bon, moi, tu vois, par exemple... Elle t'a parlé de quoi ? J'ai une meuf. Admettons, je suis comme toi, Manu, enfin, je suis comme ton pote. Je tombe amoureux de mon meilleur ami. Je vais pas le raconter à ma meuf, hein. Donc, je pense pas qu'il lui ait dit qu'il avait envie d'avoir une histoire de cul avec toi. Non, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, mot pour mot ? Alors, mot pour mot. Non, mais bon, ouais, non, mais... Analysons. Sois précis. Voilà, précis. En fait, mon pote, il me dit rien, et moi, je me pose des questions par rapport à ça. Mais par contre, sa meuf me dit... Elle me fait des allusions, toujours. Et quoi ? Comme allusion ? Ouais, mais c'est quoi, les allusions ? Qu'est-ce qu'elle te dit ? Bah, elle me dit, oui, je sais qu'il t'aime bien, il pense souvent à toi, la dernière fois, il dit... Ouais, mais rien, c'est juste de l'amitié, hein. Si, 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 quand il... Non, mais t'énerve pas ! Je m'énerve pas, Romaino, je m'énerve pas. C'est qu'il va s'énerve, parce qu'on le... Non, mais là, franchement, moi, bon, c'est mon avis perso, mais je sais que d'y fou, il est mieux ma vie que moi. Non, mais jusqu'à... Non, mais, ouais, mais jusqu'à ce que t'as dit maintenant... J'attends la suite. Non, mais ce que t'as dit jusqu'à maintenant, pour moi, y'a rien, c'est de l'amitié, quoi. Bah, il pensait à son ami, il pensait à... Ouais, c'est normal, tu vois. Et donc, après, elle t'a dit quoi d'autre ? Dans ses rêves, là, je sais pas quoi. Eh ben, un jour, sa meuf m'a dit qu'il rêvait... Justement, il rêvait à voix haute, parce qu'on irait... Et il parlait de moi, voilà. Et ça l'a vachement interpellé, on a parlé... Moi, j'ai déjà rêvé d'y foules qui se battaient les couilles dans un couloir complètement nu, hein. Qu'est-ce que je faisais dans le couloir complètement nu ? Non, alors, putain, ce rêve-là, c'était complètement incohérent. Tu portais carriole... Ah, au chiot, toi ? Ouais, dans un urinoir, et elle pissait... Tu l'avais dans les bras, elle était à poil. Et toi, t'étais à poil, et elle pissait dans l'urinoir. Tu sais, tu la tenais en équilibre pour qu'elle pisse dans l'urinoir. Voilà. Moi, j'arrivais, ça me faisait péter un plomb. T'étais jaloux. Et après, toi, t'étais dans le couloir nu, toujours nu. Je t'étais nu. Ah, parce que je la faisais pisser, moi j'étais à poil. Ouais. D'accord, elle aussi. Elle était à poil aussi, ouais. Tout le monde était à poil. Moi, j'arrive, ça m'avait fait vriller. Oui. Et après, je te vois dans le couloir. Tu tenais le zob. Je me tenais le zob. Et après, tu sais, avec ta main, tu faisais... Mais je m'en bats les couilles ! Je m'en bats les couilles ! Non, mais il est complètement taré. Romaino est debout en train de mimer le truc. Donc, je me tapais sur les couilles en disant, je m'en bats les couilles. Ouais, et après, bon, là, je me suis réveillé. Je me suis dit, c'en est trop, il faut que je me réveille. Non, mais il y a rêve, ça. Et il faut que j'arrête de boire avant de dormir. Non, mais même pas. Ouais, mais c'est parce qu'il est proche de toi, donc il a le droit de rêver de toi. Après, s'il a dit, ouais, mais là, tu vois, tu me l'as mis bien au fond. Mais c'est surtout moi qui me posais les questions. Là, c'est chelou. Et toi, mais toi, t'aurais envie de faire quoi avec ton meilleur ami ? Parce que lui, bon, c'est difficile de définir ce qu'il... Après, il rêve de toi, tu peux rêver de ton meilleur ami, hein, ça arrive. Oui, c'est pas non plus, bon, ouais. Ça veut pas dire que t'aurais envie de coucher avec lui. Non, c'est pas le problème. C'est plus que c'est ambigu, c'est-à-dire que je me pose des questions. Est-ce que j'ai du désir sexuel envers lui ? Une question qui est basique, c'est est-ce que tu t'es déjà branlé en pensant à lui ? Ah ouais, moi, oui. Ah bah, tu vois, c'est rique, oui. D'ailleurs, il est même parti se masturber, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est tiré. Est-ce que tu t'es déjà branlé en pensant que tu faisais des trucs avec ton meilleur ami ? Bah, j'avoue, oui, hier soir, ouais. Ah ouais ? T'en pensais que tu lui faisais quoi ? C'était quoi dans tes fantasmes ? Ah, c'est délicat, mais... Non, mais j'ai le plus, hein. Oui, bah, voilà, j'imaginais, voilà, j'imaginais mon... Enculé. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, tu l'enculais ? Ouais. Mais t'es comment, toi, t'es en couple, là ? Et tu t'es réveillé, tu bondais ? Ah non, mais tu t'es pas réveillé, parce que tu le faisais de la conscience, ah ouais, pardon. On n'est plus dans les rêves, on est dans la branlette, ouais. Tout à fait. Donc ça t'a excité d'imaginer que t'enculais ton meilleur ami ? Eh ouais, mais là, c'est un peu... Tiens, mais t'imagines que lui, il a une meuf, en plus, donc ça veut rien dire, ça veut rien dire non plus. Il peut être biais ou hétéro-curieux, comme on dit. Voilà, c'est ça, hétéro-curieux. Mais, tu vois, imagine que lui, il n'ait pas envie de ça, ça peut briser votre amitié. Ouais. Si tu lui dis que tu fais rien, bon, ça va. Après, si tu commences à être entreprenant avec lui, tu commences à lui demander des trucs, il peut être gêné, tu peux... Non, mais ça peut jeter un froid dans l'amitié. Bah oui. Je te demandais, t'es en couple, t'es comment, là, tu... Non, non, je suis salivataire. Et ça fait longtemps ? Ah, c'est peut-être ça aussi. Oui, oui, quelques années. Ah, bah oui. Quelques années. Faut que tu trouves une petite meuf. Enfin, une petite meuf ou un petit mec, j'en sais rien. Ou alors, il n'a qu'à demander carrément à son meilleur ami, s'il est... Ouais, non, mais ça va foutre un bordel. Bah, ça, c'est ce que nous propose Brahms sur l'appli Skyrock. Bah, tu sais, ça me bloquerait. Par exemple, t'aurais Cédric. Oui, non, mais bon, Cédric, je le sais, bon... Ça te bloque ? Non, mais ça me bloque. Bon, je sais que c'est un... Un... Un brave type. Un brave gars. C'est gentil, ça. Non, mais... Je le prends comme un compliment. Non, mais c'était le fait pour. Non, mais je sais pas, sérieusement, tu sais, je sais pas... Mais pourquoi tu y avais une prête à baisser ton froid qui est normalement ? Non, parce que j'ai trop... Oh, là, j'étais abdoité le cul en pensant à Romano. Non, mais t'as la braguette ouverte, le bouton du pantalon ouvert et... Non, 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 mais je suis parti pucer, puis j'en ai la... J'ai clé partout. Non, mais bon... J'en ai profité pour me mettre quelques doigts dans le cul. Ben n'importe quoi, là, juste parmi ma ceinture, c'est tout. Non, mais par exemple, je sais pas, Andy Full, tu viens me voir sérieusement et tu me dis... Et puis que t'as des cheveux, je te kiffe trop, tu vois... Ouais, ben, je te jure, moi, ça... Ça, ça, j'ai un froid, hein, c'est genre... Ben c'est pas gentil, on va, non ? Non, mais ça fait tellement longtemps qu'on se connaît qu'on est... Non, mais je sais pas, tu sais, ça me ferait... Ça ferait... Non, mais c'est là, je serais extrêmement gêné. Ah, tu serais gêné parce que t'aurais envie de céder à la tentation. Ah non, je suis déjà Cédric... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est extrêmement gênant. Bon, je prendrais ça à la fois comme un signe de confiance, parce que tu dois être quelque chose qui est pas facile à dire, et puis à la fois un truc gênant, parce que tu te dis, t'as quand même un poteau... Ouais, ouais, c'est... Et qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais après, c'est pas pour autant qu'on sera encore amis, tu vois. Ben j'espère bien, mais... Ouais, ça peut changer quelque chose. Non, mais ça me gênerait énormément. Est-ce que ça, ça bousillait ton amitié avec ton pote quand tu l'avais branlé dans le lit ? C'est pas branlé, t'es un ouf toi, quoi. Ouais, si, l'autre que t'as pris dans tes bras, il y a sa mère qui a ri... C'est rien n'importe quoi, il dormait, je l'ai pris juste dans mes bras, le mec, c'est... Et avec tes potes qui t'ont plugué à Dubaï ? Non, c'est pas plugué, c'est rien de sexuel, grand. Ah ouais ? Ah bah, si t'as plug dans le cul... Y'a pas de plug dans le cul, vous avez mal compris le cul, les gars. C'est pas sexuel, là. C'est juste plugué, j'ai connecté avec les noms, tu vois. En tout cas, moi, je te demandais justement, pourquoi t'es célibataire depuis longtemps, parce qu'en fait, le truc, c'est que ton meilleur ami, ça devient un petit peu, c'est ton confident, quoi qu'il arrive, et il te manque le cul. Et je pense que dans la tête, il te manque le cul parce que c'est un peu ton confident, comme si t'étais avec une meuf. Ah, il te manque ? Ouais, ouais. J'ai compris, il te monte le cul. Tu vois ce que j'ai dit ? Tu démontes le cul. Je me suis dit, comment il fait, il a une grosse bite ou je sais pas comment il fait, lui ? Non, mais c'est-à-dire que c'est la personne à qui tu parles, que t'as envie d'appeler tous les jours, etc. Comme si t'étais avec une meuf, par exemple, sauf qu'il te manque le cul. Et je pense que dans ta tête, comme ça fait quelques années que t'es tout seul, je pense que tu fais un petit mélange. Non, mais genre, ça fait quelques années. Moi, j'ai été célibataire, j'ai des potes, j'en parle, ça va pas. Autant que j'avais envie de leur monter le cul. Mais quand tu dis que t'es célibataire depuis un moment, genre, ça fait combien d'années ? Ça fait 2015 à peu près. Ah ouais ? Ah, ça fait 9 ans. T'es là, je travaille, hein ? 34. J'ai 34, ouais. Ouais, depuis 25 ans, t'as pas une meuf, quoi. Mais pourquoi ? Bah si, attention, j'ai des copines, hein. J'ai plein de copines. Je ne suis pas tombé amoureux, quoi. D'accord, ok. Oui, mais t'as des relations sexuelles, on va dire. Je suis tombé avec une méga reloue ultra casse-couille jusqu'en 2015 et j'ai pas voulu renouveler l'expérience. T'as dit méga reloue ? Oui, mais là, dans les 9 ans, t'as niqué. Ah bah oui. Ah non, mais t'es pas obligé d'être amoureux. Très bien pour toi. Non, mais t'es pas obligé d'être amoureux. Ah oui, on a dit ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on n'est même pas obligé de niquer, on a le droit de faire ce qu'on veut. Non, mais t'es pas forcément amoureux, mais tu peux t'attacher beaucoup plus justement à ton et ta meilleure amie, parce que c'est justement la personne sur qui tu comptes. Exactement. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il peut y avoir un petit mélange, tu vois. Non, mais moi, je pense que tu vas... Alors, sauf si l'ok... Qu'est-ce que vous feriez ? Tiens, dites-nous. Non, moi, je dirais rien, moi. Ouais, j'aimerais bien avoir des auditeurs qui appellent si possible pour avoir... Si quelqu'un a vécu ou vit la même expérience que moi, où on peut être hétéro, avoir une vie sexuelle épanouie, où tout va bien, mais on est amoureux, où on se pose des questions par rapport à la vie amoureuse, par rapport à son meilleur ami. En fait, c'est très bizarre ce que je ressens. Bah oui, c'est bizarre. En plus, il est une meuf, a priori, il est avec elle depuis pas mal de temps, il a une vie installée. Ouais, il va peut-être bousiller son cou pour bousiller ton amitié, parce que ça peut bousiller les deux. Non, mais il n'a peut-être pas de... Dans la vie sexuelle, oui. Oui, en tout cas avec un mec, quoi. Ouais. Et avec toi, peut-être... Tu sais, il y a plein de conditions, en fait. Parce que même s'il est attiré par les mecs, il peut être attiré par les mecs, mais pas par toi. Mais pas par son meilleur ami. Ouais, et puis en plus, s'il est en couple, il est amoureux, manifestement. Donc, déjà... Qu'est-ce que vous feriez ? Ouais, il est une meuf, ouais. Ah, moi, je dirais rien. Parce que je sais que... Dans le sens inverse, je sais que ça me gênerait énormément, donc j'ai pas envie de créer un malaise entre les deux. C'est la life qui dit... Je suis à ta place, bro, je dis rien. Tu veux rien ? Ouais, je suis à ta place. À la limite, si j'ai envie de me taper un mec, j'essaye avec un autre, tu vois. Ouais, moi aussi. Ouais, mais en fait, c'est pas un autre qui m'intéresse, c'est vraiment lui. Ouais, c'est vraiment lui, en l'occurrence, c'est ça. Tu bloques sur lui, ouais. Moi, j'ai l'impression que tu fais une fixette sur lui, donc au final, tente. C'est pas parce que tu kifferais avoir sa vie, tu vois, peut-être. Tu sais, tu l'idéalises. C'est comme toi et Romano, tu kifferais avoir sa vie. Ah non, pas du tout. Ah, t'ailleurs, je vais vous donner les résultats du clash, on va voir si tu aimerais avoir la vie de Romano. Ah, t'aurais bien avoir mon compte en banque, par contre. Ah, ça, oui. Ah, je suis blindé. Ah, je suis blindé. Non, je suis pas blindé. Ah, dans l'équipe, on aimerait tous avoir ton compte en banque. Bah, moi, je vais faire avoir celui de Diffoul. Pourquoi ? Ah, bah, t'as plus de sourds que moi. Tu veux pas celui de Marie, gros ? Non, ça va, celui-là. Non, mais si, il est piégé. Ah, Marie, tu ferais quoi, toi ? Non, moi, quelque part, peut-être, je balancerais des trucs et ton point en disant... Non, non, mais tu sais, juste en rigolant, en disant, ouais, putain, j'ai encore rencontré une meuf, laisse tomber. Tu sais, tu rigoles, tu dis, putain, il faudrait que tu sois... Oh, je peux me faire que tu me fasses le cul. Non, mais il faudrait que tu sois une meuf, tu sais, en rigolant, juste pour voir. Ah, il faudrait que tu sois une meuf, comme ça, je te mettrais ma bille dans le cul et tu me dirais ce que t'en penses. Juste pour voir comment ça se passe. Après, si c'est ta meuf, elle a un petit... Tu vas basculer dans la lourdeur. Ouais, c'est question. Ah, putain, le gros loup, en fait. Après, si sa meuf insiste, quand t'es un peu bourré et tout, tu peux lui dire... Ah, tu vois le conseil d'alcool. Non, mais genre, tu lui dis... Qu'est-ce que tu baisserais bien ? Non, mais tu lui dis, genre, ta meuf, elle croit qu'on est amoureux ou quoi ? Tu sors des petits trucs comme ça, tu vois comment il réagit. Enfin, moi, je... Ah, ça, pourquoi pas. Tu vois, je t'attends. Je vois un peu le dire de mari. Non, mais ça, pourquoi pas. Ta meuf, elle croit qu'on est amoureux, elle est bizarre. Genre, elle est bizarre, ta meuf. Et là, tu vas voir ce qu'il va te répondre. C'est pas con, ça, mais... Ouais, mais imagine, finalement, il y a moyen. Tu sais, le mec, il va être vexé, il va se cacher. Bah, s'il y a moyen, toi, t'es content. Et admettons, il te dit oui. Il te dit... Ah, c'est comme ça, il va pas dire oui. T'as pas mal d'être malade ? Il va s'en gueuler. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Manu, là, Didier Lamarie ? Il est pas si con que ça, cette idée. Ben oui, c'est vrai. C'est très bon. Et s'il te dit... Oui, je suis amoureux. Mais jamais. Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'embrasses ? Vous faites un truc de sexe ? Ben non, mais c'est pas un film. Tu vas le goké en disant ça. Moi, je pense pas qu'il fera ça. Il est très pudique. Surtout pas si toi, t'y vas en disant ouais, ta meuf, elle dit des conneries. Au contraire, même si c'est vrai, lui, il va dire ben ouais, elle dit vraiment des conneries. Faut surtout pas le prêcher le faux comme ça. Ah, donc tu casses les mots, Marie. Ah ben non, moi, franchement, moi, je ferais absolument pas ça. Oh, elle est pourrie, l'idée de Marie. Désolée, Marie, franchement, je t'aime beaucoup, mais on dirait un match du PSG. Aussi pourrie. Et le mec, c'est déjà un peu intimidant. Ah, on dirait une idée de Mbappé, tiens. Ah, mais ça ouf, toi, tu lui dis ça, le mec, va dire. Avec sa tête toute ronde. Ouais, j'ai des conneries, ma meuf. Comme un burger. Non, la situation, elle est compliquée. Tu vas arriver sur un truc bizarre. C'est clair. Gigi, t'as pas dit ce que tu ferais, toi, Gigi. Moi, je finirais par lui en parler. Je dirais à toi, à ton ami. Ouais, je finirais par en parler. Parce que, de toute façon, il faut que je te dise un truc. Ouais, je sais pas comment je t'en aurais, par contre. Ça, j'ai pitié. J'ai pêché. Mais, en fait, à force de rien dire, je pense que toi, tu vas faire que d'y penser. Ouais, tu vas te manger la tête. Et après, tu vas continuer à le voir un peu bizarrement, machin. Donc, tu vas pas avancer. Donc, je pense qu'il faut que tu te lances. Alors, je sais pas comment, je sais pas quand, mais il faut que tu ailles. Alors, admettons, tu es tombé amoureux de Cédric. Ouais. Alors, comment tu lui annonces cette nouvelle ? C'est vraiment que tu vois plus rien avec tes yeux. Si, si, t'inquiète, tu vois très bien. Je vais reprendre d'autres médicaments pour tourner à l'hôpital. Je crois que les œdèmes derrière les yeux ont gonflé. Les œdèmes ont explosé. Non, mais c'est compliqué, déjà, le mec, il est hétéro, il est marié, il a une femme. Tu sais ce que je veux dire ? La situation, c'est une galère, c'est sûr, c'est une galère. Tu vas niquer un couple, et en plus, ça, t'es pas sûr de réussir. Non, mais niquer un couple, vas-y, j'ai une idée. Idée de Samy. Attends une soirée où il y a un peu d'alcool, et tu lui dis ça, et le lendemain, tu vois commencer, et le lendemain, tu lui dis, putain, j'étais bourré hier, je sais même pas ce que j'ai raconté. Ah ouais, ça peut être une technique. Tu te sors du truc, vraiment, en mettant vraiment tout sur le dos de l'alcool. Moi, je mets dans le sens à verre, je mets à la place de ton pote, il y a un pote qui me fait des avances bourré. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Non, mais attends, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Le lendemain, je ne le regarde pas pareil. Il y a sa meuf, s'il va le dire à sa meuf, que tu lui racontes des trucs chelous, la meuf, elle va intervenir, elle va dire, vas-y, ce mec-là, on ne va plus le voir, terminez. Après, la meuf, elle peut le faire venir aussi. Tu risques de perdre ton amitié. Sa meuf, elle vient le voir en lui disant que... Oui, d'accord, mais elle dit ça comme ça. C'est un désir, elle. Elle ne se doute pas que tu as envie de lui faire le cul à son mec. Vas-y, vas-y, Manu. Oui, c'est par rapport justement à cette relation un peu de triolisme avec sa nana. Je sens... Alors, peut-être que je me fais des films. C'est possible. Oui, alors peut-être. C'est possible, Manu. Parce que déjà, tu parles de relation de triolisme, mais il n'y a jamais eu entre vous trois. Oui, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Parce qu'en fait, elle me fait des avances, mais des avances très particulières, très précises. Ah ouais, tout le monde te fait des avances. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je vais changer de tuy. Tu vois qu'il y a de tout le monde. Non, mais il est peut-être un peu jalouse de votre relation, tu vois. Non, mais je pense que c'est toi. Tu n'as pas eu de relation depuis 9 ans, ça te travaille. C'est pas possible. Après, alors, Romano, je n'ai pas de relation depuis 9 ans, mais j'ai quand même des relations sexuelles. Je n'ai pas de relation sérieuse. Oui, mais tu es en manque d'amour, tu vois. Puis tout d'abord, tu ne vas pas nous parler de ça. Parce que, alors, elle, d'après toi, quels sont les signes précis qui fait qu'elle te ferait du rentre-dedans ? Je pense que Maria a raison, dans le sens où, en fait, elle m'envoie des messages un petit peu... Mais genre, toi, sois précis, concrètement. Très concrètement, très concrètement, elle m'invite à des week-ends chez eux où ils n'ont pas de chambre d'amis chez eux. Donc, je sais très bien que... Ils ont peut-être un canapé, là. Oui, moi, tu sais, j'ai été invité, moi, en janvier, chez un pote qui a une meuf et il ne m'a pas fait le cul, je ne me suis pas tapé sa meuf. Non, mais peut-être, tu sais, tu leur fais de la peine. Oui, ils t'aiment bien. Non, mais ils se disent, vas-y, invite ton pote, il est tout seul, il me fait de la peine. Moi, je pense qu'elle est un peu jalouse de votre relation aussi, tout ça, tu vois. Ah non, elle ne l'aviterait pas, sinon. Non, mais moi, je pense que tu te fais des films sur toute la vie. Il y a Sofiane qui te pose une question qui n'est pas con, parce qu'on t'a demandé si tu t'étais déjà branlée en pensant à ton ami, tu nous as dit oui. Et est-ce que tu t'étais déjà branlée en pensant à... Enfin, je ne sais pas, en regardant des vidéos gays ou en pensant à d'autres mecs ? Non, jamais, non. C'est vraiment que lui. Oui, non, mais il faut que tu fasses une... Non, mais tu n'es pas un peu hérotoman. Il y a une barrière entre l'amitié et l'amour, sauf si ton ami, il a envie de baiser avec toi. Oui, mais bon, au départ, ton ami a envie de baiser, maintenant, tu ne nous expliques qu'elle aussi. En gros, tout le monde veut qu'elle est avec toi, tu vois. Parce que là, pareil, ce que tu as dit, tu vois, elle t'invite les week-ends, mais... Moi, sa meuf, elle ne m'intéresse pas, en fait. Moi, c'est que lui... Oui, mais tu vois ce que je veux dire, non, mais là, sur le fait que, sois dissonant, elle te fait des avances, tu ne dormiras pas dans notre lit, hein. Si. Non, non. Ah, si, si. Ah, c'est là, non, c'est Manon, je vais dormir dans ton lit, dans le canapé. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu dormiras sur le canapé, oui. Dans toi. Ou dans le panier du chien, si tu veux voir. Non, non, dans le panier du chien, c'est pas qui va dormir dans le canapé. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de... Bon, je ne sais pas. Elle est toute petite, ta chienne, elle a qu'elle âge. Mais elle est... Ah, elle est mignonne. Voilà, Karol, elle est âgée. Non, mais je ne sais pas. Elle m'a bien quand même. Elle parle pas mal. Manu... Elle avait peut-être une droite depuis qu'elle fait de la boxe. Ah, la fond dedans en plus. Qu'est-ce que vous feriez, tiens ? Qu'est-ce que tu vas faire, Manu ? Après avoir discuté un petit peu, tu as eu l'avis des membres de l'équipe, tu as eu... Tiens, on va demander d'ailleurs à Ney qui est avec nous. Ney, t'en penses quoi de l'histoire de Manu ? Parce qu'elle t'appelle pour demander un service. Mais bon, il y a quelqu'un qui a besoin d'un service, on va te demander à toi. Bonjour, le bébé. Ah, oui. Non, il ne dort toujours pas. Moi, je l'aurais dit, si c'est mon meilleur ami, je l'aurais dit. Tu seras allé à la cache. Tu arrêtes la discussion, quoi. Ouais, ouais. Si c'est vraiment mon meilleur ami, qu'on peut tous dire et tout, je l'aurais dit. Il y a Divan qui est en ligne avec nous aussi. Moi, c'est clair derrière. Il y a la foule 33. Il y a plein de messages. J'ai aussi eu l'impression d'être tombé amoureux de mon meilleur ami après trois ans de colocation avec lui. Aujourd'hui, il a trouvé une copine et moi aussi. Bon, ben, tu vois. Ils n'ont rien fait. Voilà, c'était la pression, en fait. Il y a Dylan qui voulait réagir pour toi, Neym. On va lui demander son avis aussi parce qu'on a plein de monde pour toi, Neym. Depuis tout à l'heure, ça ne râle pas. Oui, ça va. Oui, c'est mon avis. Si tu le désires, tu ne vas pas rester célibataire longtemps. Non, c'est clair. Tu peux m'avoir un R.M. Oui, tu peux m'avoir, je pense, au moins un mec par jour jusqu'à la fin de l'année avec tous les messages qu'on a reçu. Dylan, il appelait pour toi. On va t'écouter, Dylan, pour le témoignage pour Ney. Mais tu as déjà eu des attirances pour ton meilleur ami ou un ami, toi, Dylan ? Non, non, non. Moi, sans façon, personnellement. Sans façon. Sans façon. Mais comment tu réagiras à la place de Manu ? Moi, perso, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Non, mais genre, tu le dirais à ton pote ou tu ne le dirais pas ? Non, je ne le dirais pas. Tu garderais pour toi. Oui, comment expliquer ça à ton meilleur ami ? Tu aurais peur de briser l'amitié et que les rapports ne soient plus les mêmes. Ah, ça peut jeter un petit froid. Et s'il y a un pote... Je voulais te demander s'il y a un pote qui, comme Manu, t'explique qu'il a un peu en kiff sur toi, comment tu réagis ? Ça te bloque ? Bah, je mettrai les choses au clair direct. Tu dirais non, ce n'est pas possible. Ouais, voilà. Bon, écoute, très bien. Manu, je ne sais pas, tu as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Tu vas faire quoi ? Déjà, merci pour les réponses des auditeurs et vos conseils parce que je suis un peu perdu. Non, mais je comprends que tu sois un peu perdu, Manu. Mais bon, je ne sais pas, il faudrait vivre le truc, en fait. Il faudrait vraiment voir comment il est ton pote avec toi pour, a priori, il est une meuf, il n'a jamais eu de relation avec des mecs, enfin, en tout cas, tu n'en as jamais parlé. Ah oui, tu pars de loin. C'est risqué, ouais. Donc, c'est vrai que ce n'est pas gagné. Et puis, tu risques de briser l'amitié, surtout, Manu. C'est vrai. Non, mais peut-être pas briser, mais ça va... Ça va changer. Ça va créer une gêne. Ah oui, ça va changer. Ah oui, oui. C'est délire. Je ne sais pas, peut-être par moments tristes, tes amis te prennent dans leurs bras, peut-être qu'il va se retenir un peu. Non, mais aussi, la meuf, elle peut mettre Léo là aussi. Si elle sait que tu veux te taper son mec, ça peut la gaver. Vas-y, ce mec-là, terminé. Tu serais jaloux, Romano, s'il y avait la meilleure amie de Carriole qui était amoureuse d'elle et qui... Voilà, tout ça. Ah, je sais qu'au bout d'un moment, si la meuf est trop collante, ça me gaverait. Tu la verras à la maison, ça t'es l'air vrai ? Ah non, mais moi, je pense que je le dirai à Carriole et puis un jour, je pense que je ferai une réflexion à la meule. Je dirai maintenant, vas-y. Bouge. Non, mais si Carriole lui a dit non et que la meuf, elle continue, au bout d'un moment, je pense que je ne pourrais pas me retenir. Je lui sortirai une saloperie. Saloperie, voilà. Bon, Manu, écoute, t'as les cartes en main. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Dis-nous comment ça évolue, l'histoire et qu'est-ce que tu vas... Tu veux lui dire ? Tu veux garder ça pour toi ? Tu veux faire quoi ? Je pense que je vais lui dire tout simplement et puis je veux voir sa réaction, tout simplement. D'accord, manière cash. Ok. C'est ce que tu as envie, tu vas avoir des regrets. Si tu le sens comme ça, oui, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Pour moi, ce sera clair. Tiens-nous au courant, quand même. Bah oui. Tu nous rappelles. Vraiment, je voulais vous remercier pour m'avoir pris parce que j'étais un peu perdu ce soir. Bon, j'espère qu'on t'a éclairci les idées. Ça réfléchit bien. Bon, réfléchis encore un petit peu puis dis-nous comment ça se passe avec ton poteau ? Moi, l'équipe, ça fait très longtemps que je vous écoute. Je vous écoutais déjà dans les débuts des années 2000. J'écoutais à l'époque de Marie-Paul. Qu'est-ce qu'elle devient, Marie-Paul ? Vous avez des nouvelles ? Elle est décédée. Attends, à mon avis, elle a changé de numéro. Elle a changé de numéro de téléphone. Alors, vous pouvez, elle s'est mis sur l'histoire rouge. C'est une Québécoise qu'on appelait Jicoutimi. On l'appelait régulièrement. C'est un petit décienial. On l'appelait, elle entendait notre voix, elle nous insultait pour 10 minutes. Mange ta barde ! Elle nous disait Mange ta merde. Mange ta barde ! Bon, on t'embrasse en tout cas, Manu, et puis tiens-nous qu'on reprend pour la suite de l'histoire et puis on verra. Merci, merci, merci. Merci à toi. On t'embrasse et on t'envoie ton t-shirt Skyrock annoncé. Bisous, Manu. Et tiens-nous au jus. Ciao ! Salut, Manu. Tiens, j'ai le résultat du clash de la drague à vous donner. Qui a gagné ce beau clash de ce soir ? Alors ? Qui a gagné ce beau clash ? Ah là 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 ! Les résultats viennent d'arriver, et ils viennent de tomber et le gagnant du clash de la drague... J'ai pas aussi à voir. Bah non, je t'ai pas montré. Les résultats du clash de la drague de ce soir donnent la victoire. Ah ! Alors ? Ah bah je sais pourquoi. Le gagnant, elle a eu. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Il y en a un des deux qui s'est fait défoncer ce soir. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il a galéré au premier tour. Il a appelé trois fois, il avait fait un sale casting et il est tombé trois fois sur un répondeur. Et là, il a fait un séran. Il a mythomané. Il a mythomané. Voilà. Il a mythomané, ouais. J'habite un bon petit plat. Tu t'as mythomané aussi. Oui, mais oui, mais oui. Par contre... C'est pour ça qu'on est arrivé à une victoire de Romano ce soir avec 65% des voix. Il reste aux deux tiers, un tiers à la lance. Non, mais tu sais, quand t'arrêteras de prendre tout le monde pour un des cons. Mais arrête, toi, tu veux juste te manger un coup de fusil. Non, je suce un fusil à pompe. Et tu fais de partouze aussi. Ouais, je fais de partouze. Bah alors, t'as déjà sucé un fusil à pompe ? Euh, non. Bon, 65-35 pour le premier clash de la semaine. En tout cas, merci mes amours. On l'a démoli. On l'a démoli son cul et il aime ça. Merci mes amours. Je vous aime. Bon, une victoire pour cette semaine mais c'est pas fini. Il y a deux autres clashs dans la semaine. Cédric, le prochain. Moi, je remercie ma team déjà. Ce sera mercredi, t'as raison. Merci ma team ce soir. Je pense qu'on mérite de l'anime mais c'est pas grave, tranquille. C'est la débordade. Il a la tête encore. C'est bien. C'est la débordade. Mais ta gueule. Alors, le clash, prochain rendez-vous mercredi. A bientôt fermer ce machin. Demain, on aura question pour un gros con. Ah ouais, tout à fait. Question pour un gros con à retrouver. Et ça, c'est bon. Et oui, et ça c'est bon avec Cédric et Karim. Si t'as pas de problème de bébé sinon Guigui peut te remplacer à n'importe quel moment. Non, t'inquiète. Je crois que... La semaine dernière, il t'a remplacé avec brio d'ailleurs malgré trois quarts du cerveau bouché. C'est vrai, c'est vrai. T'as quand même réussi à gagner. Il y a eu une petite victoire. Combien ? 5-3 ? 5-3 la semaine dernière. Bon, il y a des messages et des témoignages pour toi. Ney, t'as plus confiance sur l'amour parce que ton mec il te l'a fait à l'envers. T'étais enceinte, il t'a fait cocu, t'as fait cocu avant. Après, il s'est barré. T'as plus une oreille depuis deux mois en plus. T'as un peu sur la défensive et tu te dis que je vais jamais arriver à retrouver l'amour dans ma vie. Alors que t'as que 29 ans. Mais tu vas le trouver. Il faut pas perdre confiance. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Exactement, c'est joli aussi. Il y a Dylan qui nous appelle. Il l'a appelé pour toi, Dylan. Dylan, donc, en direct du 62. Et t'as 29 ans exactement le même âge que Ney. C'est ça. Et toi aussi, t'avais une petite story à nous raconter qui montre qu'on peut se retrouver dans la situation de Ney, c'est ça ? Ouais, bah, moi, je me suis mis à l'époque avec ma compagne. Elle avait deux enfants et la même situation que Ney, là. Ney, Ney. Ney. Ney, Ney, Ney. Ney, Ney, Ney. Ney, Ney, Ney. Ney. Euh, ouais, donc... Comme Neymar. Comme Neymar. C'est ça, mais qui est le dit, gros. C'est ça qui est le relevé, gros. Comme Neymar. Tu pensais à lui. On m'a fait une bande sur lui. Bon, Neymar. Ouais, donc, son mec, ce mec, il a fait des gosses, il s'est barré. Il a pu donner son devis. Ah, lui, en ton téléphone, dis là, en ton temps. Ouais. C'est mieux, là ? Euh, vas-y. Ouais, donc, son mec, il s'est barré comme ça. Et moi, quand je suis arrivé, pour avoir la confiance, c'est compliqué, hein. Ah, c'est toi qui as du... Ah, bah, c'est sûr. Ah oui, t'as pris quelqu'un qui était fragile et c'est toi qui as du... Bonjour, le baby. C'est la plus qu'on parle. C'est le baby. Il dort toujours pas. Non, mais il est en forme, hein. Il écoute la radio libre jusqu'au bout. Ah, bah, ouais. Ouais. C'est une auditrice de Sky. Donc, tu vois, la meuf de Dylan, tu vois, elle était dans le même état que toi, Ney. et ça ne l'a pas empêché de trouver Dylan. Mais tu as fait quoi pour lui donner confiance ? Dylan, t'as fait quoi pour lui donner confiance ? Ma bite. Ouais, donc, parce que... Non. Non, ce que j'ai fait, bah, déjà, il faut être patient. Parce que j'ai dû patienter, franchement, avant d'avoir sa confiance, il a fallu à peu près... Ouais, t'étais très amoureux, en fait, ouais. Ouais, mais ça, c'est normal. Ney, t'es pas obligé de lui donner ta confiance tout de suite, hein. Il faut déjà tester le mec, voir s'il est bien pour toi. Non, non, non. Moi, voilà, ses enfants, après, il faut que le mec apprenne à vivre avec des enfants, quoi. Il ne faut pas qu'elle le cache, quoi. Il faut dire directement. Donc, vous, vous habitez ensemble ? Ouais, maintenant, on a des 10 ans. T'as récupéré les enfants, t'es heureux avec, tout va bien. Voilà, on a une petite fille maintenant, à l'heure actuelle. D'accord, vous avez trois maintenant. Ouais, voilà. Ouais. Bon, en clé. Voilà. Et voilà, maintenant, son ex-mec, ils ne donnent pas de nouvelles, les enfants, ils ne m'appellent pas parce que c'est moi qui s'en occupe à 24. Il coûte tant mieux s'ils ne donnent pas de nouvelles. Vous avez créé une famille, c'est malin. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien, tu vois, il faut garder l'espoir. Naï, mais toi, t'as envie d'un mec qui vient d'habiter avec toi ou t'as envie d'un mec juste pour avoir quelqu'un qui t'aime dans ta vie ? Euh, ben non, j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un. Oui, il faut y aller par étapes. C'est ça, Non, mais ça va être rigolo. On recommence depuis le début une histoire avec tous les bons moments de l'histoire. On se rencontre, on va se voir quelque part, on baisse un petit coup, on va manger ensemble. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis petit à petit, puis après tu verras si vous t'emménagez tous les deux. Elle est d'accord avec moi. Elle est d'accord avec toi. Elle est d'accord avec moi. Elle est d'accord. Il y a Ludo aussi qui voulait réagir en direct. Salut Ludo. Salut l'équipe. Salut. Salut. Ça va Ludo. Bonsoir, ça va et vous ? Bonsoir. En fait, j'ai un cas similaire moi avec ma femme. C'est parce que quand j'ai connu ma femme, elle avait une fille de 3 ans. Et maintenant, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. On a une fille de 7 ans. Oui. Et on a acheté une maison et puis tout va bien. Il ne faut pas qu'elle désespère. Elle était un peu comme née. Elle se disait je ne vais jamais retrouver un mec. Oui, elle se disait ça. En plus, elle disait ma fille a déjà 3 ans. Pour elle, elle était bloquée. elle disait ça va être dur. Ça va être dur. Et puis, non, en fait. Elle est tombée sur toi. Moi, en fait, c'est parce qu'on se connaissait déjà avant. Parce que si vous voulez, son ex, c'était un pote à moi. Ah, ah ouais, d'accord. Et bon, après, ils se sont séparés et moi, je me suis séparé de mon ex quasi à la même époque. Ça tombe bien. Et ton pote, c'est un ami avec ton ex ? Non, 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 il s'est mis avec une autre femme plus vieux qu'elle. Mais non, 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 je ne sais pas ce qu'il a fait. je pense, bien sûr, on ne se parle plus. J'imagine que là, il y a un moment... En même temps, tu as récupéré sa femme, même si ce n'était pas avec, oui, ça peut... Bon, comme tu vois, l'enfant, ça ne change pas grand-chose, tu restes avant tout une femme, même si tu es devenu mère. C'est plutôt rassurant, tout ça, tu sais, il y a eu plein de messages depuis tout à l'heure. c'est rassurant. Non, mais bon, il y en a plein qui ont vécu la même situation que toi, tu vois. Oui, oui, qui ont été très déçus par une histoire d'avanger moi-même un ami chauve, enfin, qui n'est plus maintenant, qui était chauve, mais c'est parce que ses rapports aux trucs surnaturels dont on parlait tout à l'heure, les chevaux ont poussé, je ne sais pas pourquoi. Incroyable. Qui, après avoir vécu une déception amoureuse avec une gothique qui s'est fait sauter par un ensemble, par l'ensemble, une brigade, commissariage, plus quoi, qui a retrouvé l'armée de terre, elle s'est fait sauter par l'armée de terre. N'importe quoi, elle s'est fait sauter par personne. Qui a retrouvé l'amour. Qui, elle ? Ben toi. Ah, les deux même. Ben oui, tout le monde a retrouvé l'amour. Et comme je disais, t'es une super jolie fille, t'as du talent, tu fais tes trucs, donc vas-y fonce, il ne faut pas perdre confiance en toi, tu vois. Tu chantes quoi comme musique ? Je fais du arène, lui. Ah, ils sont de blague, ils sont de blague, ils sont de blague, ils sont de blague, ils sont de blague. Vas-y, ben donne ton Insta, ou je ne sais pas où. Marie, elle va te produire. Ben non, on va organiser des concerts, tu sais que je produis également Buju Benton et Bob Marley. Non, mais qui est con ? Eh oui, Bob Marley, eh oui. Pardon, Bob Marley, il est mort, c'est Bob Marley, c'est Bob Marley, c'est Sousi Vocal, pour la tournée Ratatam Tam dans toute la France. Vas-y, donne ton, ça permettra aussi à vous qui nous écoutez d'aller discuter avec Ney. Vas-y, donne ton Insta. mon Insta, c'est N-A-I-L-A-H. N-A-I-L-A-A-H. Voilà. N-A-I-L-A-H. Ney, là ? Voilà, O-2-F. O-2-F, voilà, N-A-I-L-A-H. Allez, il fait un petit tour, c'est sur Insta, et puis ça te permettra peut-être de rencontrer du monde, et puis avec ce que tu fais, tu vas forcément rencontrer des mecs, ça va bien se passer. Prends-toi pas la tête et ne sois pas négative en disant ma vie est finie, j'ai 29 ans. Et je te fais signer un contrat pour jouer dans la ZAD, un petit concert. Mais ils sont cons. Mais ils sont cons. On a monté une scène avec des bouts de tôle. C'est pratique. Et Rob Marley également qui viendra faire un petit concert. Ah ouais ! Rob Marley. C'est du reggae old school, là. Rou-pou-pou-poum. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci pour les témoignages. C'est bien, on a eu des couples heureux, là, Dylan. Merci, Dylan. Ludo. Merci, Ludo. De rien, merci à vous. Raccrochez pas tous les deux. On va vous envoyer votre t-shirt Skyrock dans le 6-2. Et puis on t'envoie ton t-shirt Skyrock aussi, Ney. Et on fait des gros bisous aux bébés, alors. Oui, et vous faites gros bisous aussi. Tu dis bisous ? Bisous ? Bisous. Bisous. Oh, bah dis donc. Pourquoi, Jean ? J'ai un très bon contact avec les enfants. Merci. Ah, ça s'entend, ça s'entend. Elle rigole, là, depuis que là. Et voilà, je fais rigoler les gosses. C'est ton temps du foule. Oh là, il en a la chance du foule. Merci en tout cas. Merci à Samy qui a été super gentille. Avec plaisir, t'inquiète, merci à toi. Marie, quand tu veux. Oui, oui, t'inquiète, on va bientôt. Gros bisous. On va faire, on va organiser une tournée. C'est une grande tournée. Alors, j'ai une date à Saint-Foutre-sur-Mer. C'est génial. Ah, c'est, je fais ce public. Saint-Foutre-sur-Mer. Saint-Foutre-sur-Mer. Alors, c'est une date qui a lieu le 35 février de l'année prochaine. C'est calé, c'est signé. Au passage, je fais un gros bisous à Sarah qui nous a présenté. Un gros bisous Sarah, on pense à toi parce que je sais qu'elle n'est pas dans et les grosses pensées à Momo aussi. C'est gentil, Naï. Et voilà, continuez comme ça. Vous me faites rigoler tous les soirs. C'est incroyable. Je vous écris tous les soirs, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Je vous remercie d'ailleurs vous tous et vous toutes qui avez envoyé des messages toute la soirée. Et on ne trouve pas l'asta de Naï, on nous dit. Mais si, Naï là. Oui, si. N-A-I-L-A-H off. N-A, c'est pas N-A-I-L-A-H off. C'est ça. On t'embrasse, Naï. Bisous. Ludo, te fais des gros bisous. Embrasse toute ta famille. Gros bisous, monsieur. Salut, Ludo. Et Dylan, même chose. Et je peux passer un petit message ? Vas-y, tout ce que tu veux. Eh bien, je me souhaite bon anniversaire. J'ai 40 ans de 8 minutes. Ah, mais bon anniversaire à 40 ans. Bon anniversaire, Ludo. Ça y est, commentaire ? J'ai 40 ans de 8 minutes. Eh bien, bon anniversaire à toi, Ludo. Merci, en tout cas. Merci à vous, l'équipe. On vous embrasse. On revient demain matin pour le morning des 6 heures. On se réveille avec vous jusqu'à 9h15. Demain soir, pour la Radio Libre, entre 21h et 20h, on aura le match de foot des Bleus à suivre demain. J'espère qu'il sera moins pété que le match de samedi dernier. Comme les Allemands. Après, bon, les matchs amicaux, je préfère qu'on perde pendant les matchs amicaux. C'est bien, ça prend un peu à gérer la défaite à l'équipe de France. C'est vrai, c'est ça. C'est dépendant de la compète. Ça remet une petite piqûre de rappel. C'est qui demain ? Chili. Le Chili, ouais. À Marseille. Ah ouais. Voilà, donc demain, c'est sûrement le chi. Ouais, ça va, ça va. On suivra ça demain soir. C'est un ancien Marseillais, Alexis Sanchez. Ah ouais, bah c'est dire. Surtout ça. Là, c'est l'argument qui tue. Ah bah ça, oui, c'est clair. Il revient jouer sur sa clé. Ah ouais, il revient. Il était très très bon d'ailleurs, le Marseillais qui joue en équipe de France. Comment s'appelle-t-il déjà ? Lequel ? Bah, il y en a quand même. J'ai pas arrêté le match contre l'Allemagne. Il y en a quand même un Marseillais qui joue en équipe de France. Ah, Klos. si je veux dire. Ouais, ouais. Bah en même temps, c'est toute l'équipe qui a été claquée. J'ai pas emballé. Bah ouais, c'est vrai. Bon, demain, le foot. Demain, la radio libre des 21h. Demain matin, le morning. On se souhaite une bonne nuit. C'est Corentin que vous allez retrouver tout de suite jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, c'est Team. T'as 5h, le morning best avec midi. Et à 6h, on revient en direct. Restez bien sur Skyrock. C'est Urban Music non-stop. Bonne nuit. Et à demain. Demain. Ciao. Allez-y, salut.